Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion mais également vos petits copains sur Youtube, on se retrouve sur Star Citizen et ce soir je n'ai rien prévu précis sur Star Citizen, on va faire des missions, chill et paisible, voilà, je vais prendre mon temps. A savoir qu'il y a 48h j'ai dû reset mon compte parce que j'ai eu un bug qui était pénible puisque je me suis littéralement éclaté sur une station, parce que je n'étais pas attentif tout simplement, et en fait j'ai repop dans le lit d'hôpital mais dès que je posais les pieds au sol, je crevais et tout ça en boucle. J'ai eu beau quitter le jeu, remettre le launcher, j'ai fait un reset de perso donc j'ai perdu beaucoup de choses, je l'ai un peu mauvaise, bon par contre malgré deux tailles 3 en armes c'est une croquette, le mantis en vrai en ligne droite il est rapide aussi, ça va on discute d'idées de changement pour le JDR, les idées fusent en réfléchissant aux différentes mécaniques de certains jeux vidéo, bon au contraire c'est bien, ça fait un peu brainstorming, oh reset carrément, pas le choix Virginie, pas le choix. Franck Franck tu vas tenter de faire de l'investigation sur Caterpillar en ruine avec mine, bon je te dis on va faire un peu de tout donc il y aura de l'investigation forcément, bonsoir Nicolas comment vas-tu, oh non non j'ai fait un peu de sel, tu vois par exemple le Mustang Gamma que j'avais acheté, bon bah voilà, ainsi que le matos sur différents appareils mais bon bah, ah bah non il est réapparu. Ok, je suis pas chiant, je vais sortir l'Avenger, ok, merci CIG, mais du coup tu as tout perdu ou tu as retrouvé ton stuff ? Bah j'ai retrouvé une partie de, alors j'ai retrouvé une partie de mes armures, une partie de mes bastos, une partie de mes armes aussi, ce qui fait que, ça l'est, bah là regarde le Mustang Gamma il était dedans alors que cet après-midi j'ai lancé juste pour vérifier quoi il y avait rien. Ah, ça c'est pas bon signe, ah quand on se casse ta gueule comme ça, c'est que le serveur est en fin de carrière. Je vais tenter hein, on va réduire la vitesse mais en vrai, si je passe mon temps à me croûter, en fait Franck après le reset tu retrouves ce que tu as acheté. Par contre, pas looter. Oui mais les chargeurs je les avais acheté, j'ai acheté des chargeurs de Jiminy et de... Putain je sais plus ce que j'ai acheté, je crois que c'était du P4, j'ai acheté au moins 10 chargeurs. Pourquoi le Mustang Gamma, pourquoi pas les chargeurs, tu vois ce que je veux dire ? Merde, gouré, pas d'un, putain, je vous dis je suis pas concentré, bon c'est pas grave hein, vous me direz, en soit c'est pas super grave. Les amos je les ai jamais récup après un reset, d'accord donc c'est pas si loufoque que ça, ok. Oh mais c'est chiant en pâte hein, en vrai, mais même les améliorations sur le vaisseau. Attends, maintenant qu'il y a le Mustang Gamma, est-ce qu'il m'aurait remis mes améliorations ? Hey there silly little sailor, welcome aboard my boat ! Non, non, ils sont pas mes améliorations. Hey, coucou Joey, comment vas-tu ? Merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup mon bon ami. Salut Nilad, comment vas-tu ? J'espère que tout le monde va bien, bah écoute ça roule, ça roule paisiblement. Coucou Alex, comment vas-tu ? Bon bah écoute, après les mûnes c'est pas non plus super grave, je vais sur une station, j'achète des bastos, voilà mais... C'était un peu relou quand même. Tout se passe bien, merci. Tant mieux. Tant mieux. J'espère, j'ai pour une quinzaine de millions d'améliorations de vaisseaux. Bah tu vois, la preuve que non. Bah en vrai, si je devais améliorer tous mes vaisseaux, j'en ai pour... Un million deux ou un million trois. A peu près à vue de pif, hein. Je dis ça comme ça. Mais je pense pas me gourer beaucoup. Moi j'ai fait ma BA du jour, qui vaut 500 balles à la place des 1000 balles. Alors franchement, je dois dire que je peux pas faire mieux. Bah écoute. En gros, si tu t'en sors bien, c'est essentiel. Ça va, tu as bien dormi avec... Tu es arrivé d'arc-en-ciel de licorne ? C'était bien de dormir nu. Alors j'ai pas dormi nu. En règle générale, je dors... Comment dire, avec un caleçon. Alors certes, je perds du postulat que rien ne vit en vase clos, mais tout de même. Et pour finir de te répondre... Oui, j'ai plutôt bien dormi. En fait, c'est le lendemain, j'ai eu des... J'ai eu mal aux abdos à force de rire et aux pommettes. Oui, alors je voudrais trac, si ça te dérange pas. Merci, c'est gentil. Coucou Coubiac, comment vas-tu ? Le live de réalité, oui, Franck dort en quel but ? Ah oui, 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 je dors en caleçon. Eté comme hiver, d'ailleurs. En vrai, je vais te donner une petite astuce. Quand tu me vois en pull, ça veut dire que, un, j'ai froid, deux, que j'ai de la fièvre. Donc, oui, je suis malade, mais ça va. Mon ami m'a fait... M'a fait griser de bonheur ce matin pour la console. J'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rien. Il m'a tout... Il m'a dit tout... Un coup de parfait avec... Après, si bonne à un chat. Ah oui, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, effectivement, Nilad. C'est très gentil de lui avoir laissé ta place. C'est adorable. Ah bah, c'était plus le steak que tu as mangé ce soir. Là, mais le bœuf anti en rire. Ah putain, tu rigoles, Joey, mec. J'avais... Mal aux abdos le lendemain. J'avais mal aux pommettes, j'en pouvais plus. Salut dames, comment vas-tu, mec ? Ah bah, ça va, écoute. Ça va, ça va. Je me suis pris un petit dos libre, d'ailleurs. C'est ce que je te disais, justement, Virginie. Honnêtement, ça va, quoi. On le savait que t'étais hot. Ah ouais. Non mais, en vrai, j'ai très rarement froid. Je veux dire... Je veux dire... Si un jour tu me rencontres, Virginie, je serais... Alors, bien sûr, chez moi. Je serais fatalement toujours en caleçon t-shirt. Enfin, j'ai toujours un short t-shirt. On dirait un petit peu mon oncle Charlie. Mais tu le sais, je suis un peu la version Eco+. Donc, voilà. Après, oui, ça m'arrive de mettre des jeans, bien sûr. Quand je vais faire les courses et tout, je ne fais pas en caleçon. Parce que les gens, ils me regardent bizarrement. J'en ai marre d'être regardé bizarrement. C'est pas de ma faute, j'ai chaud. Ma femme me disait... Enfin, on en avait discuté, mais c'était il y a longtemps. Elle me dit, mais si ça se trouve, t'as des problèmes de thyroïde. A jamais avoir foie comme ça. Bah, peut-être, mais... Enfin, moi, je m'en soucie pas ou peu. En vrai, on s'en fout, quoi. Mon oncle Charlie, avec la drogue qui va avec. J'ai dit, la version Eco+. Un effort, Xavier, quand même. Je ne pouvais pas me permettre de m'acheter une PS5. Alors, comme l'inscription était quand même valide, je me suis permis de lui laisser la possibilité de se faire plaisir. Il m'a dit que maintenant, il me vouait un dévouement aveugle. Tu m'étonnes. Bon, écoute. Au moins, t'as fait un heureux. C'est cool. En vrai, c'est bien. C'est cool. Bonsoir, Jay. Comment vas-tu ? Je ne fais que passer, Franck. Je lance mon stream sur X4. Bon courage à toi et amuse-toi bien. Et déjà, toi aussi, tout le monde. Eh bien, écoute. Bonne game. Bonne game à toi, mon cher Dams. Et des gros bisous. Team Calbut t-shirt. Bah ouais, Freeman. Mais en vrai, ouais, ouais. Moi, je suis toujours en short t-shirt, quoi. Mais je comprends. Il y a des personnes qui ont froid. Tu vois, par exemple, ma femme, je l'admets, elle a tout le temps froid, quoi. Elle, s'il ne fait pas 40 degrés, il ne fait pas chaud, tu vois. Bon, je respecte. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très frileux. En vrai, j'aurais pu sortir par le cockpit. Je suis vraiment débile. Bonsoir, Julie. Comment tu vas, ma chérie ? Ah donc, quand tu dis que tu prends de la coke, c'est du Coca-Cola ? Oui, ça, c'est plus vrai, ça. En effet, Xavier, on est plus proche de la vérité avec ça. Là, je dis oui. Putain, j'en ai marre de ces serveurs à la con. Sérieux, si je me suicide, j'ai tout perdu, quoi. Moi, je m'en fous, je vais rejoindre une station. Hors de question que je lâche mes affaires. C'est Twitch qui a la bourre. Ben, Julie, c'est arrivé plus d'une fois que Twitch déconne. Mais sinon, j'espère que tu vas bien, ma puce. Ah tiens, je suis comme ta femme. Toi aussi, t'as un cul gené ? Merde. Pyjama, l'hiver, boxer l'été et toujours nu quand je dors. Sauf quand je suis malade. Aucune excuse, Julie. Comment ça, t'es pas H24 sur le chat de France ? C'est honteux, madame. Besoin d'un taxi ? Si ça t'embête pas Freeman, je suis... J'espère que tu ne connaîtras pas la même fin que moi. Mais en fait, je l'ai su de suite. Quand je suis tombé, j'aurais dû changer de suite de serveur. Pour moi, c'est automatique. Alors, je te dis où je suis. Je suis à Facilities, Pâle 9. C'est où ? C'est où, c'est où ? Où je suis, nom de Dieu. Je suis à Lyria. T'as pris note ? Je t'attends. Non mais sérieux, si ça te dérange pas Freeman, je dis pas non. En vrai, je ne dis pas non. Notez. Merci, t'es un amour, putain. T'es vraiment un amour. T'es vraiment un amour. Surtout que j'ai une journée ultra énergivore. Parce que j'ai mes deux garçons aussi qui sont malades, donc je les ai gardés. Donc j'ai joué les nurses. Voilà, voilà. Faut pas te suicider. Déco-reco, ça devrait suffire. Bah, reco-deco, tu... Ah oui, Freeman, tu confirmes ? Déco-reco, ça marche ? Plutôt que de te faire chier à venir me chercher, hein. En vrai, j'ai pas envie de te faire chier, quoi. Ah oui, non, je suis un fourbe. T'es passé, t'en as pris une. Voilà. Je suis un enfoiré. Non mais faut vivre avec, hein. Bon déjà, je me dégoûte. Bon, bah voilà. Celle-là, tu as mangé. Elle a été gratuite. T'as pris deux pralines. On va attendre, comme ça je peux vous lire. Comment tu veux pas que je râle ? L'univers m'envoie toujours des raisons. Bon samaritain, ou tu vas abréger ses souffrances ? Va avec le taxi en 85X. C'est Freeman qui t'a fait péter juste pour faire taxi. Si tu prends pas de loot, oui. Ah, bah je vais pas prendre de loot. Je veux juste euh... Non, ça c'est un mec de chez euh... Non. Pareil. Ah, ça cavale là. Gentil. Méchant. Méchant, pas gentil, hein. Pas gentil mercenaire. En vrai, il fait chier. Il va falloir que je retourne acheter des balles. Alors, je vais vous lire en même temps. Juste l'argent. Oh non, tu déconnes. Je perds les 15 000 crédits ? Bon, c'est pas grave, hein. Je vais en faire d'autres. Et les balles, je les récupère au moins. Oh shit. Are you serious, my dear ? Oh le bâtard. T'es où ? Je t'ai vu derrière, hein. Je sens juste que tu sortes ta tête. Tu veux pas la sortir ta tronche ? Que je te sauce moi aussi ? Ah oui, j'ai un... Ah oui, non, mais d'accord. Ennemi. On va le tirer comme un lapin. Je vais reculer. Ah mais non, tu gardes tout. Ah bon, bah... Tu dois tuer qui ? Salut, Spicky. J'espère que tu vas bien. Je tue des... Villains mercenaires qui attaquent... Un bâtiment de... Hard Corp. Ce qui est sur toi est l'argent. D'accord. Bon, bah c'est cool. Pourquoi s'énerver ? Putain, mais il était où, petit merdeux ? Merde, j'ai pas vu qui c'était. L'armure avait l'air épaisse, mais bon. Je t'ai vu passer par là, mec. Quel y a de malade ! Tu rigoles, mais quand tu fais celle à 20 000 crédits, ils sont vachement plus réactifs. C'est difficile. Là, ils sont juste cons. Mais... Mais 20 000 crédits, je peux t'assurer que tu es tout seul face à 10 mecs. Bah, ils savent tirer. Bah, ils savent tirer. Tu gardes tout ce que tu lootes et le pognon que tu portes sur toi. Pas dans tes mains. D'accord. Tout ce que tu portes sur toi. Ok, bien pris. Bon, donc en gros, il faut que je bourre le backpack, quoi. Putain, mais les gars, un effort, quoi. Putain. Donnez-moi une direction. Alors, je pense que c'est à gauche, mais j'ai un vieux doute. Mais comme ils sont complètement cons, c'est vrai qu'ils sont teubés, même les gardes. Ouais, mais ça tire là, mais moi, c'est pas une indication. Ah, j'ai vu un truc courir par là. Enfin, ça courait pas, ça marchouillait. Es-tu un ennemi ? J'ai eu un doute. Je crois que c'est un ennemi. Je vais te foutre une bonne grosse tête des familles. Bon, les gars, vous êtes un peu lent, hein. Bon, autant moi, je suis lent, mais c'est normal, c'est pas mon boulot. Moi, je suis livraire. Bon, je suppose que le dernier va falloir aller le chercher. Bonsoir, griffes morts, comment vas-tu ? Tant que je puisse vous lire un petit peu en... Franck, aime les choses épaisses, comme les caps en béton armé de 7D. Si j'aime Yu-Gi-Oh, alors c'est plus de la génération de mes neveux, tu vois. Non, je connais pas. Enfin, je connais pas. Si, je connais de noms et j'ai déjà vu le dessin animé, si tu veux. Mais de là à te dire que tout ce qui est card game, c'est mon truc. Il y a un fossé, en vrai, voilà. Enfin, le premier patch de 3.17 corrige pas mal la D5. Ça risque d'être plus compliqué, ces missions en solo. Ah oui, oui. Bon, pas forcément. Si tu restes bien planqué et que tu te penches, tu te penchouilles, et tu leur fous de temps en temps des têtes, ça passe, hein. En vrai, je pense que ça passe. Tu vois, par exemple, celle à 20 000 crédits, je les... Voilà, tu vois. Bon, c'est des Stormtroopers aussi, hein. Mais voilà. Par exemple, voilà. On a vu où il était, il est à peu près là. D'accord. On va le laisser lever la tête. Voilà. Par exemple, là, il est en train de cavalier sur le côté. En vrai, il est en train de contourner ou il revient sur sa position initiale ? Tire, on réfléchit après. Oui, non. Parce que j'ai pas envie d'aller en tôle. J'y suis déjà allé cet après-midi parce que... En fait, en vrai, je me suis énervé. J'ai tué tout le monde. Voilà. Et quand je dis que j'ai tué tout le monde, j'ai vraiment tué tout le monde. Les gardes, les mercenaires... Voilà. J'ai pété un pont. C'est-à-dire que leur armure, putain, elle est tellement difficile à reconnaître de Harcorp. Du coup, le mec, en plus, débile, se met devant moi. Bon, bah, j'ai préféré tuer tout le monde. En vrai, c'est plus simple. Putain, va falloir que j'aille le chercher. Vous êtes sérieux ? Oh putain, tu m'as fait peur, mam. Hop là. Bah, le problème, c'est qu'il est où ? Petit bâtard. Voilà. T'es où ? Et où qu'il est ? Où qu'il est le mercenaire ? Tu peux sortir de ton trou, stop ? Alors, je sais pas si t'es derrière la barrière ou derrière les caisses. En vrai. C'est un peu la problématique, tu vois, pour moi. Oh putain, va falloir aller chercher. Voilà, dans la gorge. Voilà. Bon. Ça s'est pas trop mal passé, en vrai. Allez, maintenant, on loot les munes. Parce que, bon, bah, ils me coûtent un peu en munes. Dans le doute, tire, comme disait l'autre. L'ancien reconnaîtra les siens. Tu les reconnais comment pour tirer dessus ? En vrai, ils ont une armure, tu vois, un peu turquoise, comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu prends... Alors, pas ceux-là, parce qu'ils ont une armure lourde. D'accord. Mais ceux de chez... Alors, Art Corp... Attends, je cherche les armures légères. Voilà. Par exemple, celle-ci. Honnêtement, de loin, et avec la fumée... Mais j'ai parfois des doutes. Donc, c'est vrai que... Ça m'est arrivé, des fois, d'ouvrir le feu. Et ils pardonnent pas, hein, les mecs. Ils pardonnent pas, hein. Bon, après, tu tues leurs potes. Donc, je peux comprendre qu'ils ne pardonnent pas. Je peux même le saisir, tu vois. Mais, euh... Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré de me foutre, euh... Un crimestat de 4. Alors que j'ai tué tous les gardes, tu vois. En vrai, j'ai pas fait exprès. S'il m'avait pas... S'il s'était pas mis devant moi, je l'aurais pas tué, tu vois. Au contraire. Je suis plutôt quelqu'un de doux, hein. Simplement que j'aime pas... J'aime pas les débiles. Donc, du coup, bah, comme j'aime pas les débiles, bah, ça me rend agressif, tu vois. Allez. À poil. Donne-moi tes munes, toi. Ah, je vois monsieur ne lit que les joueurs de SC. Mais je lis pas les joueurs de SC, je te lis aussi. J'ai fait le même genre de mission, mais dans une grotte à 21 000 brouzoufs, avec des bennets qui ne te voient pas dans le doute. Ouais, non, ça je l'ai lu. Salut Kebab, comment vas-tu ? J'ai regardé Yu-Gi-Oh et Sakura, chasseuse de cartes. Suis-je de la génération de tourneveux ? Non, pas forcément, parce que je l'ai regardé avec eux. Donc, tu vois. Le fameux j'ai glissé chef. Mais non, mais c'est... Comprenez-moi, j'étais derrière mes caisses, d'accord ? J'ai Paul, d'accord ? Et cette grosse tanche, d'accord ? Alors que j'étais en train de... J'ai glissé chef ! Merci Julie. Cette grosse tanche, d'accord ? Se fout au moment où je vais pour tirer. Alors, forcément, il en a pris une dans la tête. Bon, qu'est-ce que je fais ? Ben, je prends un Crimstat. Ça m'a énervé. Parce que ça m'a fait annuler la mission. Alors, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû sur-réagir. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tué tout le monde. Mettez-vous à ma place, c'est normal. Bonsoir Julien, comment vas-tu ? Moi, fais une toute petite basto dans la tête de rien du tout. Enfin ! Il n'avait qu'à pas se mettre devant, moi. Nom de Dieu. Comment vont tes miches et tes bâtards ? Comment vont mes miches ? Ben... J'ai froid. Et pour mes petits bâtards, ils sont malades. Ça va et toi ? Ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un... Du C-54 ? Putain, mais vous n'avez que du C-54 ? Bande de... Ne pas s'énerver. Restons calmés, polis et courtois. Ils ont le droit d'être sous-équipés. C'est leur droit. Moi, par exemple, j'ai mon vaisseau qui a péter. Tout est normal. On est sur SC. Tout va bien se passer. En règle générale, tout se passe bien. Je ne vais pas commencer à faire du sel. Ce n'est pas le genre de la maison. Allons, allo. Excusez-moi. C'est une barrière. Peut-être qu'il faut leur dire, en fait. Quelle violence, tu me choques. Ferme et bien gonflé. Alors, ferme, on va dire oui. En vrai, tu sais que j'ai des mollets musclés. Et le fessier aussi. Parce que je faisais beaucoup de vélos à une époque. J'ai couru aussi. Je faisais un peu de... Alors, c'est vrai, on ne dit plus du jogging. On dit du running. Donc, je faisais un peu de running. En fait, tout ce qui est cardio. Tout ce qui est cardio, j'aime. C'est vrai que la muscu, je n'ai jamais été trop porté là-dessus. Je pense que c'est dû à mon frère. Je crois que la muscu, ça l'a un peu... Au niveau du cerveau, il était un peu hypertrophié. Pas méchant, mais... Je sens qu'il avait du mal à réfléchir quand même. Oui, c'est méchant. Vous ne connaissez pas mon frère. Donc voilà, je fais ce que je veux. Ouais, on prend le truc télescopique. Non, l'artic pistol. Ouais, on va en prendre un. Je crois que je n'en ai pas. En vrai, je n'en ai pas. Je crois que je l'ai perdu avec le reset. Ça va nickel et vous tous. Ça va. Bonsoir, Ramon. Comment vas-tu ? Tu ne récupères pas les armures ? Quoi, les armures des mercenaires ? Non. Des armures, j'en ai toute une tripotée. J'en ai une chier d'armure, Spiki. Non, non. Là, je récupère juste les munes. Les deux, trois objets qui sont sympas, tu vois. En vrai, voilà. Tu vois, par exemple, le défiant, c'est le maître désert. Je le prends. C'est sympa, c'est un casque. Toujours sympa. Et aujourd'hui, tu es passé au running gag ? C'est ça, Freeman. On peut dire aussi footing. C'est vrai. C'est vrai. Ton taxi est arrivé ? Mon taxi est arrivé. Non, non, pas du tout. Je vais déco-reco. Freeman a raison. Et Pat, je ne vais pas faire déplacer Freeman, le pauvre. Il doit être en plus à New Babbage. Il a peut-être autre chose à glander que d'aller chercher un boulet comme moi. Ah, du custodian. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon, ça. Ouais, j'en ai un. La grenade, j'avoue que je vais la prendre, même si je ne vais pas l'utiliser. Je n'ai pas envie de crever. Ça, je m'en fous. Quoi que si je loot un pistolet, mais il calme, pourquoi pas. Non, des slashes, j'en ai plein. Touche tonne. Touche-moi. Oui. Gamma plus x 3. Stun size 1. Bon, allez, on prend. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, c'est pour les jouets. Je n'ai jamais chopé le jouet. Remarquez, je ne désespère pas. Voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Fu-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, putain, ajuster un coda. Trop bien. Non, les attachments, j'en ai une chier. Ça ira, merci. Ça va. Putain. Cet enfer des inventaires Oh les doudou quoi Tu me marques que tu peux Bon bah mets le là dedans Putain ce jeu qui me troll Ah bah tu les as réunis Oh la la Oh le boulet quoi Allez Passons 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 Je passe en camp de vent pour vous souhaiter une bonne soirée Je vais me coucher je dois me lever tôt demain Ça marche Agnard des gros bisous Et bon courage pour demain A moi c'est l'inverse mes deux frangines sont des dingues de sport C'est fatigant rien qu'à regarder Alors je t'arrête Julie Moi j'ai un frangin C'est simple il grille sa pause du midi pour faire du sport Bon après il est taillé comme un commando Ça je dois le reconnaître physiquement C'est un demi-dieu Et c'est pas parce que c'est mon frangin honnêtement Parce qu'on a aucune forme de relation Ça fait des années qu'on sait pas parler Mais je peux vous assurer Moi je l'ai vu en slip de bain Ça peut être un mec Il n'y a pas un pet de grain C'est simple il y a même les orteils qui doivent être musclés Bonsoir Sakura comment vas-tu ? J'ai déjà ennuyé pour moins que ça De quoi donc ? Oui je dois bannir Julien ça prend du temps La Julien tranquille est tout gentil et mignon On a assez de haskian On ne veut pas de remplaçant Faites donc une tournée à Julien Je pense que de jouer c'est ça qu'il veut dire C'est qu'il faut continuer d'embêter Julien J'ai l'impression qu'il kiffe en plus Julien Et en plus il réclame Donc Ça c'est de la merde C'est Tristoon ça ? De quoi de plus parler à son frère ? Oui si tu veux Bon après on ne s'entend pas On ne s'entend pas Je veux dire il n'y a pas de mystère On n'a pas de point commun Aucun Zéro Bézef Donc Je veux dire ça sert à rien de faire le forcing Tu vois ce que je veux dire On ne s'entend pas On ne s'entend pas Point C'est quelqu'un de très De très égocentré en fait De très égoïste Et c'est vrai que quand on discutait Bon C'était un peu Comment je pourrais qualifier la chose De pénible En vrai c'était pénible Où sont mes mûnes ? Dis 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 Tu ne serais pas en train de m'arnaquer mes mûnes toi ? Wow Elles sont où mes mûnes là coco ? Ouais Loot Ouais tu es en train de me les étouffer là les mûnes Qu'est ce que tu fais là ? Alors déjà celle là tu vas me les mettre ici Et celle là tu vas me les mettre ici Qu'est ce que je voulais ? Je veux ça moi Donne moi ça Et ça aussi Je le veux Ok le serveur est littéralement en train de crever Ça sert à rien Je me casse J'ai rien dit ce soir Il kiffe grave Justement Il est revenu Ah oui ça aide pas Bah le problème c'est qu'on est Trois enfants Et on est tous les trois différents Pour que ma propre mère te dise ça C'est que Loï elle est réaliste aussi Donc bon Bah elle était La génétique c'est un bon point commun Mais Franck tu fais le jaloux Tu restes mon préféré Merci Joey J'en ai le kiki tout dur Salut Cobra Comment vas-tu mec Alors il faut que je sorte de la station Il faut que je m'éloigne Ou pas du tout Ou je peux déco-reco ici Les liens du centre ne font pas Ne font pas du tout Ne font pas tout Ne font pas tout Même un arbre Même un arbre m'excitant Donc Moi je suis chaud Moi je suis tout le temps chaud D'éco-reco Ok Donc exit to menu Ah mais rigole pas Virginie C'est un fait Je reconnais Allez en vain Non mais en vrai On s'en fout Hop Sortis season Allez Bonsoir Elbartou Comment vas-tu Où tu veux Je retiendrai l'information Pat Ah si Je rigole comme une dinde Devant le PC C'est le but Bon Vous passez une bonne soirée Avec moi Et que je vous fais rire C'est pour moi L'essentiel C'est pas le sud Qui fait ça C'est juste toi Qui est à chaud tout seul Comment ça Bah pas du tout Moi j'ai pris les habitudes Du sud Moi je suis un castor Moi je suis un fou Je suis comme les rats T'as déjà vu un documentaire Sur les rats C'est génial Il copule Jusqu'à en crever Je suis pas loin du rat Dommage Je suis coque En termes de chine chinois Mais je regrette Mon année de naissance Ça c'est parce que Tu n'as pas fait la connaissance Du figuier de Du figuier de barbarie Franck J'ai fait la connaissance Avec un cactus Quand j'étais en vélo Il a gagné Évite juste de te recours Sur le même serveur Bah non mais c'est en best Bon après Il n'y a pas mort d'homme En vrai C'est pas soucis Je vais refaire Mais ça me fait Ça me fait rajouiller J'ai toutes mes bulles Oui j'ai looté ça Pendant que j'ai tué Tous les gardes En fait Bon le reste C'était de la merde En vrai Je me suis pas trop Cassé la nénette Vraiment Je me suis vraiment Mais vraiment pas Cassé la nouille Là pour le coup Zob zob Akita Akita Zob zob Alors On va virer Je vais garder un chargeur De De Gemini J'en ai aucun Pourquoi ? Parce que le reset Putain Oh j'aimerais bien Utiliser une grenade En vrai La dernière fois Que j'ai utilisé une grenade Elle m'est revenue En pleine gueule Donc Non mais vrai J'ai jeté la grenade Elle est revenue vers moi Ça fait ça Et puis Elle est revenue dans ma main Et ça fait Comme Bibip et le coyote Au moins je suis mort vite Je vois le côté positif aussi De la situation Je me suis fait crever Vite fait Ouais J'ai oublié Un mètre peine Peut-être Bain que oui Peut-être Bain que non Peut-être que rien du tout La grenade Boomerang Tu veux des sons de grenade ? Ça ira J'avoue que j'attends plus tôt Les prochaines mises à jour En vrai Comment vas-tu mec La grenade acme C'est ça Oh putain C'est acme Merci Putain autre Merci Bonsoir mon bon gavark Ça fait plaisir Comment tu vas ma poule Et j'avais bien kiffé Ton armure gavark Et en fait Je ne savais pas Mais tu l'avais trouvé où Parce que celle-ci En fait c'est pratiquement La même que la tienne Je crois Ou c'est la même En noir C'est une armure orque Je trouvais que c'était cool Elle est vraiment classe En vrai En plus tu l'as en moyenne Ce qui est parfait pour moi Moi qui préfère me bastonner en moyen Il m'embête encore Boute pas je lui dis Tu vas bien reprendre une part de turgoule Ça va bien Ça va bien Ça va bien mon cher gavark Donc comment je sais moi Si je l'ai dans l'os ou pas Bah non j'ai mon pognon Je le vois Très bien Je ne sais plus dans quel magasin franque Je me doute gavark Je me doute Je t'ai posé la question mais Je savais que la réponse Allait être compliquée 47 secondes Bon ça va Sinon vous avez passé une bonne journée Non mais parce que j'en ai marre De claquer du pognon Je l'ai mauvaise avec toutes les améliorations Que j'avais fait sur le vaisseau J'avoue je l'ai un peu mauvaise Sinon ça va Ah bah merci pour la précision Tu as pris quelle carrière dans le jeu Moi personnellement J'ai choisi le minage Donc j'ai un prospector Qui n'est plus équipé Parce que comme je le disais J'ai dû faire un reset Donc un prospector Généralement je mine le continuum De delivery J'aime beaucoup Après oui je fais les autres missions Mais je l'ai fait Plus pour le côté un peu tranquilloupiloup Vu que tu ne me lis pas Je ne repose pas mes questions Tu testes le haut tas ce soir ? Non non ma puce Non non t'inquiète Mais en plus ta question Elle est passée rapidement Parce que je ne la vois pas Dans la chatroom En vrai je ne la vois pas Non non je ne teste pas ma puce Je ne teste pas Parce qu'il faudrait que je vois avec Freeman Et encore Je ne sais même pas si j'installerai Parce que je n'ai pas la place sur le bureau En gros si tu veux Quand le haut tas il est placé Mes mains il faut que je fasse comme ça Pour le clavier Donc c'est l'emmerde Arrêtez d'embêter Julie Même si elle l'a certainement cherché Arrêtez Sinon je m'énerve très fort Oh oui énerve toi mec Putain mais énerve toi Très fort à quel point ? Je veux dire genre Très très fort Tu arraches tes vêtements Très fort genre Tu tapes du poing Réhaus le fauteuil ? Ça ça m'a fait beaucoup de peine Ce que tu viens de dire C'est pas gentil de me rappeler Que je suis un hobbit Non C'est pas gentil Tu connais pas la comté toi Julie voudrait savoir Si tu as des Des hostaces Genre je tape du poing dans le chat Hello gavard Et Julie t'as payé combien ? Mais c'est pas pour me ficher de toi Ah ouais Trop tard Tu as déchiré mon petit coeur de hobbit D'un coup Toi je sais que tu tiens plus des elfes Tu es grande et lancée En fait je tiens pas vraiment du hobbit Plus du nain Mais euh Mais voilà En vrai je pleure pas en stream Mais crois moi à l'intérieur C'est la déprime D'un coup J'ai même envie d'y aller Ma petite larme Et hop on retourne dans l'Avenger Julie c'est l'elfe C'est légolasse Mais elle fait pas des one shot La prochaine fois qu'on se voit N'oublie pas le parpaing Pour me faire la bise d'ailleurs Le parpaing Un parpaing Intéressant C'est une spécialité normande Tu manques de barbe point Je me rase parce que madame Préfère que je sois rasé Ton coeur est-il aussi poilu ? Avec le coeur qui était poilu C'est un truc qui m'a toujours surpris Sur l'Avenger Quand tu décolles Le nez part en arrière Avouez Hein Tout le monde se moque de lui Mais moi je l'aime l'Avenger Ah ça je comprends Ça pique Bah oui Bah oui le parfum Pour que tu montes dessus Pour être à ma hauteur Oh Une deuxième fois Mon petit coeur ne saigne plus Il est littéralement déchiré Là je suis en train de faire Une hémorragie interne en fait Alors je vais attendre de m'effondrer Après le live Bien sûr Bon bah il y a quand même Oui oui non mais là Là je chill Peinard tranquille Je vais pas m'emmerder Là ce soir c'est tranquille Je ne vais pas bourrer les missions Je suis pas là pour faire des crédits Si je veux faire des crédits Je ferai un truc chiant Bah non Pour moi c'est pas chiant Mais pour vous un peu Ah c'est du côté de l'Iria Merdasse Il me faut un point OM Nice Parfait L'elfe dégolasse C'est le légolas swish Ah ouais je vais pas te défendre Tu me tires dessus Alors que j'avais déjà le contre pied Tu sais que j'ai toujours complexé sur ma taille Je suis toujours trouvé trop grande On échange si tu veux Bah au contraire Je trouve ça beau T'es grande et fine Oui comme dans la ligne du dessous Freeman C'est quoi chiant pour nous Je sais pas me voir me farmer comme un gros chien Genre par exemple je prends le prospector Et je mine pendant 4h Bon en vrai je discute Donc oui ça passe Mais bon j'ai pas envie de farmer J'ai pas envie de En vrai j'ai pas envie de m'emmerder à A faire du continuum et tout J'ai la flemme En fait c'est ça J'ai une très grosse flemme Mais attends Où est ma mission ? Nom de dessous Non parce que moi je pars en goguette Tranquiloupilou Mais ah voilà Super Salut c'est Babass Comment vas-tu ? Bonsoir Coco Comment vas-tu ? Le chat Joli l'Avenger bleu Layette C'est pour balader les poupons C'est ça En vrai j'hésitais avec le stalker quand même C'est souvent mon tour quand même Mais non c'est pas souvent ton tour Bon après tu cherches aussi Moi je peux pas tout le temps te défendre C'est pas possible Tu cherches la bagarre tout le temps Bon bah à un moment donné Bon bah voilà quoi C'est la générité de la commune Franck ça Julie On en parle des gens qui veulent ma mort À Freeman je t'avais prévenu Yann t'a fait un cadeau Mais celui-ci il est vraiment empoisonné Pour le con Et les blagues sur le surf Non celle-là tu les mérites Celle-là tu les mérites Y'a pas de négociation Tu mérites ces blagues Parce que t'es encore vivant Freeman Personne ne veut ta mort Freeman Freeman qui ? Ah je cherche C'est nouveau ça Je vois Je vois Enfin ce que tu penses de moi Ah Bon tu ne sais pas ce que je pense de toi Si tu le savais réellement Tu rougirais J'en suis sûr Ah Bon je mettrais bien le 99% Facile Inacceptable Inacceptable Merci je t'ai connu avec Jack Impeccable J'ai cru lire inacceptable Je me suis dit Qu'est-ce que j'ai encore dit Comme connerie Merci je t'ai connu avec Jack Et la team opossum Sur The Forest J'ai adoré Encore merci On ne doit pas nous dire merci Le plaisir est pour nous Du moment qu'on vous fait rire C'est toujours ce qu'on a dit avec Jack Honnêtement le but c'est de vous faire rire Et de vous détendre C'est juste le but Et les blagues sur le différentiel Merde sur le différentiel Voilà Faites caggy avec ce différentiel Règlement de compte Ok Coral Va mourir quand même Octogone Et merci c'est Babass Pour le follow Merci pour ta confiance Oh là là c'est enclavé Putain mais j'ai la flemme On va essayer de se poser correctement Ne soyons pas trop flemmards non plus En plus il fait jour pour une fois C'est vrai à chaque fois Je suis obligé d'arriver sur une zone Où il fait une nuit noire C'est pas possible d'avoir des missions Où il fait jour On va poser nos grosses miches ici On dérange personne en plus En vrai j'emmerde personne Voilà Un petit atterrissage bien propre Bien clean Ouais exit the ship D'ailleurs il n'est pas mort hier Freeman Comment ça se fait Vous ne payez pas assez cher Vous savez que je ne lâcherai pas Tant que Je n'obtiendrai pas ce que je veux Purée Mon chat a failli Ban Julie Ah bah s'il n'y a que de différentiel qui te dérange Ça va je peux continuer avec mon DR400 T'as de tourneuse En vrai tu sais que pour te faire plaisir Je le prendrai la fois prochaine Et tu veux quoi Devine Non Bah oui pour te faire plaisir Junior Bien sûr En vrai c'est un bon appareil En vrai c'est un bon appareil C'est juste pour t'emmerder Oula Ok ça tire Je viens d'arriver Tirez pas Tirez pas les débiles Quoi ils sont tous en bas Bah c'est pas possible Les gars mettez vous d'accord Le DR400 c'est la 103 Peugeot Des motos si j'ai bien compris Je... On va dire que ça fait un peu de bruit quoi Ah j'en vois un là bas En train de contourner un pilier Non c'est un garde Ah je vois que le garde il s'est éliminé tous dans l'ascenseur Ok bah bien joué mec Au contraire Bien joué Putain de... Bon bah j'ai fait un raffu du feu de dieu Donc à mon avis ça va radiner C'est toujours celui qui lance qui gagne Tireur du dimanche Ouais c'est ça Bon en vrai la fenêtre de tir était quand même un peu courte Vous devez me le reconnaître Au moins pour moi Garde hein Garde Ah non mais moi je veux plus retourner en prison T'es pas mort Ah par contre toi je t'ai allongé Ça je t'ai allongé Par contre le coco Petit bâtard de merde Ah oui toi tu peux passer le bras Moi non Ça l'escroc Bon il en reste deux Parce que tu es modo La dernière fois le junior m'a défié J'ai gagné Et bib Vous avez fini de rebeller dans la chatroom En vrai ça sert à rien de rebeller Vous vous en rendez bien compte Les modérateurs peuvent très bien lancer les gaz lacrymogènes Et vous matraquer après Vous vous faites du mal Je dis ça aussi pour ceux qui ont le petit diamant rose Ne rebellez pas Laissez vous faire Ça se passera bien J'ai une flemme Mais il va falloir y aller Parce que évidemment Je dois avoir un gogolito qui doit être coincé dans un ascenseur Et tu es un ennemi Tu as le cul rouge Tu es un gars d'Harkorp Oui je reconnais les gars d'Harkorp à leur miche Ne jugez pas Merci Oh putain ça tire Alors En vrai moi ce qui m'inquiète c'est plutôt le couloir qui est là Tu as vu quelque chose Coco J'en suis ravi Il en reste un Est-ce que tu veux m'accompagner Histoire qu'on se marre à deux Je vois rien Putain Et pour ceux qui viendraient poser la question de ce que je viens de faire Oui je lui ai tiré dans les miches Vous êtes libérés Merci de ne pas résister C'est une technique très ancienne Qui implique de tirer dans les fesses Ça marche Celle qui a le petit diamant rose Et je l'ai mérité ce diamant C'est faux Dans les fesses c'est pas fair play Ça dépend sur qui tu tombes Bonjour Faites pas attention à moi Maintenant je m'occupe des corps Je récupère Excusez moi Gogol 1 Gogol 2 Voilà Loot Alors je veux du P4 S'il vous plaît Merci d'avance de me laisser les looter Ici on a du C54 J'en ai rien à secouer du C54 Alors qu'est-ce qu'on a là Ah voilà Qu'est-ce Parfait Qu'est-ce qu'on a On a encore du Gemini Ça c'est très bien Ça fait mon bonheur Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais On a une Greu Du S38 Et du Arctic Pistol Est-ce que tu me les as pris en considération Ou je vais me gratter Mais tu m'as pas pris les autres Évidemment il va falloir que je les fasse un à un C'est ça que tu es en train de me dire Oui évidemment Evidemment Sinon le fun ne serait pas présent Donc exit D'accord tu me les as pas pris en considération J'apprécie C'est vrai j'aime 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 On va d'abord fouiller le rez-de-chaussée bien sûr Oh un P4 Cool Merci mec Loot Jack plante ses lances dans les fesses aussi Dans Infected Oui parce que c'est une partie assez facile à choper Tu vois C'est technique C'est difficile de vous expliquer ça Après il faut être un peu connaisseur C'est sûr Tu ne fais pas le bunker à 75 000 Mais Pat Je ne peux pas faire le bunker à 75 000 J'ai du reset Il faut que je refasse tout Je ne peux pas Alors le bunker à 75 000 Avec toutes les vagues Oui bien sûr Tu prends 8 000 chargeurs Et puis tu restes dans ton coin Et puis tu tires sur tout ce qui bouge Je n'y vois aucun inconvénient à cela Mais je l'ai dans l'os Non ça se loute pas ça ? Non Bon bah tant pis Ah la petite caisse blanche là Ça se loute ça Ça sent bon ça Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? De la merde Ok Non mais c'est cool Je veux dire Moi je suis pour des fruits C'est bien Bonjour 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 Tu gagnes plus d'AE.C Tu as plus de cadavres à looter Et c'est un bunker Oui oui Mais pas Il n'y a pas de soucis Le problème c'est que Quand tu fais ton reset Tu es obligé de tout Te refarcir ma poule Tu le sais Tu n'as que 3 vagues Et une de 6 Et une de 6 Et une de 8 Oui bon je ne sais plus Combien il faut Mais je te fais confiance Pas tout nez Il y a des gardes Qui font le ménage aussi Oui c'est vrai C'est fruit au phob Oh qu'il est joli Oh il est joli celui-là Celui-là Je ne sais pas avec quelle armure Je le mettrai mais il est joli En vrai très très joli Alors Qu'est-ce qu'on a Alors Je crois que j'en ai un en plus de Ouais tu ne l'as pas pris en plus Bien sûr Juste pour me faire chier Tu ne l'as pas pris Le chargeur que j'avais vu tout à l'heure Oh bah tant pis Écoute Je prends si ça passe Oh non pas le casque Oh putain Mais Oh ce jeu de charogne Dis-moi qui est dans mon inventaire Ah oui je ne peux pas le douter Putain ça me Ne pas s'énerver Restons calmes Pour lier courtois Drop item Est-ce que ça marche Ah Où qu'il est Le Où qu'il est Le Le casque-ou-nez Là Bon Ressayons Tu ne veux pas le mettre D'accord Je veux le même Alors soit le serveur est la chaise Soit c'est ton backpack Qui a le bug Il n'est pas assez rose Non C'est le serveur là Ouais Je pense que c'est le serveur Putain en vrai Je vais changer de serveur Mais je sais où je vais aller C'est C'est pénible Allez on rentre Et on change de serveur Pitié au secours A chaque fois que je vais me faire plaisir Sur ce jeu J'ai une session sur 4 Qui fonctionne Pour ça que je ne prends jamais les bestes Ouais non mais je pense que c'est ce que je vais faire Pat En vrai C'est ce que je vais faire Mathieu vient de rentrer Il te passe le bonsoir Tu lui feras un gros bisou J'espère que sa journée s'est bien passée D'ailleurs Oh j'ai mauvaise Il était beau le casque Maman je vole Tu as reset Tu as Quoi donc Ah le fameux casque Non non je l'ai gardé En fait je l'ai vérifié Je l'ai celui là Le paladin non je l'ai C'est la première chose que j'ai vérifié Pat Salut Kira Comment vas-tu Bon Au moins un bon point Mon vaisseau n'a pas pété A l'atterrissage C'est déjà ça de gagné C'est ce que je te dis Pat En fait j'ai perdu des objets D'autres j'ai gardé Bon Le paladin je l'ai gardé Salut Foxgang Merci beaucoup pour le follow Et j'espère que tu vas extrêmement bien Salut stalker Ça va bien et toi Bon bah écoutez On va retourner Justement la station Et on va changer de serveur Je sais où aller De toute façon Quand ça couillasse comme ça Faut pas chercher Ça va impeccable Merci Bah écoute tant mieux Si tout va bien C'est l'essentiel Où est Bargini Ah je te vois Attends en vrai Je voudrais que tu décales un peu Voilà Nice Je voudrais voir Moi les blackjack Ah bah je dois avoir Les missions à 20 000 Bah je vais pas les prendre Parce que Là ça devient des neviscines Donc c'est beaucoup moins drôle 15 000 Clear Ah on site Ouais 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 je sais T'as un canon Qui nous tire dessus Et tout C'est la fête C'est la fête à la grenouille Non non Les missions à 15 000 Sont très simples Tranquille Où est toi ? Bah ça va Écoute Pénard Comme d'habitude Je range un peu De pas pouvoir jouer à SC Je vais me défouler sur PZ Comment ça tu peux pas jouer à SC Bon après je critique pas PZ Tu connais mon point de vue sur le jeu Donc voilà Oui c'est sûr question du budget Ah d'accord C'est vrai que Bon après Dis toi que à terme Il sera optimisé Ça avance déjà pas mal Au niveau du jeu quand même Oh là là ce bug de quantum S'il vous plaît Au secours Pour le prochain patch Corrigez le Enfin bien merci Parfait Supra cool Je l'aime bien Hop là J'écoute au speed quand même La 3.17 devrait améliorer la fiabilité du quantum Bah écoute Je l'espère mon cher Mon cher Freeman Bon après il y a quand même eu Entre Avec ce nouveau patch Quand même des améliorations Notables Enfin moi j'ai moins de 30k J'ai moins de Je trouve qu'il y a moins de couille En vrai Ça vient des serveurs On le sait Ça couille assez sévère Bon après ce reset J'hésite Tu hésites à quoi Pat Bonne nuit Alex Des gros gros bisous Retourne Nouba Belge Ou Lorville En vrai Choisis une destination qui te plaît Moi je suis bien moi À Arc Corp En vrai J'y suis bien Après Quand je devrais faire Des sessions Que ça soit avec toi Et les copains Ou peu importe qui On se rejoindra à Lorville Mais en vrai J'aime beaucoup le coin Donc Pourquoi changer une habitude Noba Belge C'est caca pour le minage Ça dépend ce que tu mines Chéri Arc Corp Ah mais il faut faire des choix Pat Tu ne peux pas Tu ne peux pas tout aimer Par contre Horizon Nope 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 Brûlons Horizon En fait Pat C'est vrai qu'Horizon Ça sera casse couille Surtout quand ils vont enlever Pour Lissard Mais bon Ils auraient dû laisser une station Ils devraient laisser une station Parce que honnêtement Les gens qui se mettront À Horizon Oh la purge quoi Tu te fais pouler Il faut que tu retraverses Toute la ville Alors déjà Quand tu te fais tuer Bon Si tu as du stuff Tu vas dans ton inventaire C'est bon Mais quand tu en as pas Voilà quoi Ah mais il y aura une station Ah bon Ah je ne savais pas ça Freeman La musique d'Horizon est belle Ah oui 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 Et coucou Sylvana Comment vas-tu Et comment va Comment va Mister Diogène Eh non j'en savais rien Mon cher Freeman Si je dis ça C'est que je le dis Avec toute la sincérité De l'univers Hop Oh mec Alors on va ranger les chargeurs Euh En vrai oui On va finir les bastos Qui sont ici Ouais Trois balles Je garde pas Drop item Je vais garder Cinq chargeurs De Gemini Allez tu me ranges Le reste Et allez On déco On reco Je suis sûr que sous le feu La musique d'Horizon Restera belle Porlissar va juste être remplacé Quand C'est une autre histoire Ah Ça je ne savais pas Je pensais que Porlissar Allait juste disparaître Et puis système démerde toi Ce que je trouvais un peu dommage En vrai Pour Ce que je trouvais un peu dommage Parce que pour ceux qui aiment bien d'Horizon Là c'est un peu la purge Tu vois Merci Virginie Tu es un amour Merci beaucoup Bon espérons que j'aurai moins de purge Sur le prochain serveur Ça m'arrangerait J'aimerais pouvoir looter un bunker Tranquillement Allez tu lances quand tu veux Ah c'est long Coco Super Construis ton bunker Et tu seras tranquille Non ? C'est pas forcément vrai L'histoire nous dit le contraire Mon cher Gavark Tu m'as gardé un vieux chargeur ici Je vais vérifier que tu m'as bien vidé mon inventaire Tu m'as vidé mon inventaire Merci C'est bien aimable Alors en attendant Nous on va prendre Le Colt Worm Comme d'habitude Oui 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 Attends Hop là Aïe 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 ça pue Seigneur Pour une fois que je peux jouer tranquillement Auriez vous l'amabilité De faire qu'un serveur fonctionne Alors je reconnais Je cours Enfin tout de même Où t'es à chaque fois C'est quoi tu vas sortir le Mustang Gamma Pourquoi pas Auprès de tout Je l'ai acheté Autant l'utiliser Pas de 1 Fort bien Pas de 1 Ah parfait Et toi Gavark Tu as le temps de relancer un peu Pour te remettre un peu Sur le jeu Pas de 1 Parfait Tac 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 Tout est bon Allez super Oh je sens que ça va me gonfler Je le sens Ce gadin Ah ouais Quand tu te Tu te Tu te Comme ça Virginie C'est pas bon signe Non pas top Non pas top Beaucoup de temps Pas beaucoup de temps là Je privilégie Et racine surtout Ah je me doute Je me doute ma poule Quand je suis en solo Quand je suis en solo Et tu fais bien Je sais que c'est ton jeu de coeur Tu veux que je cherche un serveur ? Non pas T'emmerdes pas de chercher un serveur De toute façon Tu détecteras le problème Que bien plus tardivement Mais bon Là au moins C'est fixé Quand tu te courtes Comme ça Tu sais que ça va être vite compliqué Je visite again T'inquiète On visitera again plus tard Allez hop Ah oh là Ouais j'ai vu un truc Qui me plaisait pas Donc Non Tu vas aller à là Déjà Ce sera pas mal Et ça m'évitera De faire Des conneries J'ai déjà eu des serveurs 6h sans soucis Bah écoute Pat Tu t'en trouves un Why not J'ai envie de te dire Ça fait un moment Que je t'ai pas vu faire D'investigation Ouais mais je vais en faire Ce soir Julie Ça fait un moment Et j'aime beaucoup Les investigations en plus Bon pas avec le mustangama Parce que si je dois récupérer Un truc Bon c'est Casse-bombe Je puisse Surtout avec les mines Oui c'est pour ça Oui c'est pour ça que j'irais chercher L'outil technique Parce que évidemment Tous les outils techniques Que j'avais acheté Il y en a plus Il a l'air sympa ce jeu Mais c'est dommage De tomber que sur des serveurs en carton Ah il y a des moments C'est comme ça D'autres moments Tu vas pouvoir jouer Comme le disait Pat Pat 5-6 heures Sans souffrance Sans rien Et ça va bien se passer Tu vois En vrai c'est ce soir Donc bon Ça arrive Mais le jeu est vraiment Vraiment cruel D'accord Je ne peux pas arriver Sur cette zone Bah c'est pas grave J'ai pris le mustangama Autant l'utiliser pour ça On va bourrer un peu Donc tout ça pour te dire Au tacon Que non Ça arrive Voilà on va dire Que ça arrive Mais c'est vrai Qu'on attend tous Une amélioration De ceci Avec l'arrivée Du serveur meshing Le problème c'est que Comme c'est des serveurs Qui communiquent entre eux Bon bah À un moment donné Tu sens qu'ils font Qui font la gueule Comment ils se la pètent Avec le mustangama Ouais 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 Même si je préfère Alors j'avais utilisé L'autre Le Razor En vaisseau de course Mais Ma préférence va quand même Au M50 Avec le Herald Tu iras plus vite Je n'ai pas de Herald Je trouve aussi Franchement Les streamers Qu'est-ce que tu veux Gavark On ne parle pas Ça va ? Je ne vous dérange pas Quand même Vous me le dites Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Les pires, c'est ceux qui ne comprennent pas l'utilisation du différentiel. Alors eux, merde, voilà. Ça m'emmerde. Je ne sais pas comment fonctionne un différentiel. Et alors ? J'ai vécu jusqu'à présent sans savoir l'utiliser. Et vulgaire avec ça, oui. Mais t'aimes les bas de bois, donc tu t'en plains pas. J'arrive peut-être un petit peu vite, en vrai. Oupsi. Au moins général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Oui. Calme-toi. Est-ce que t'as des loupiottes sur cet appareil ? Ou c'était en option ? Non, ça va. Je me méfie parce qu'il est un peu nerveux, le bestiaux. Lugliard, je dirais plutôt que c'est un langage fleuri. Attends, je tente le différentiel. C'est le truc qui relie le moteur au roux. Salut à toi, Emery. Comment vas-tu ? Merci, gavard. C'est un amour. Oui, je sais. Le problème, c'est que je voudrais me poser avec tout l'amour du monde. Voilà, on va poser nos grosses fesses ici. Très bien. Bouge plus. C'est maintenant qu'on va rigoler. Parce que si effectivement, je ne peux rien looter comme tout à l'heure, ça va être un peu rigolo. Bon, en vrai, la mission, on peut la faire. Mais j'aimerais bien looter des mûnes aussi. Bah écoute, ça va très bien. Bah écoute, tant mieux. Allez, let's go. Et coucou, pati, comment tu vas ma douceur. Ah, ça tire. Ça tire. C'est bien. Alors, quelqu'un m'explique ce que je viens de faire. Mon personnage a reculé d'un coup. Tu as fait une spirale. Oui. Attends, tu me l'as collé? Mec, tu m'as collé une balle? Mais... Il m'a tiré dessus. Petit con. Mais où va le monde, je vous jure? Si, si, c'est sain, je lui. Oh. Hum? Hum? Oui, tu en as collé une, mais avec armure. Oui, oui. Bon, mais ça, j'ai passé dans les méandres. Ah, je ne l'ai pas vu, Nilad, ton message. Bon, il en reste un, vous pouvez le faire. Il faut vraiment que je me déplace. Non, parce que j'ai eu... Pas un peu la flemme, mais un peu, quoi. Bon, j'ai compris. Il va falloir y aller. Non. Garde. Qui es-tu, toi, derrière? Un autre garde. Là-bas, c'est un garde d'Arco par gauche. Par contre, j'ai vu un cake passer par là. D'accord. Mais qu'est-ce que vous bulez? Je les ai tous tués, hein. Vous pouvez en tuer un, quand même. Nos moteurs, c'est bien ce que je disais. Vous compliquez tout, vous, les garçons, avec vos mots techniques. Oh non, moi, je n'ai rien dit, moi. Oh. Ah, bah super, je ne peux même pas me pencher, quoi. Putain, mais ce n'est pas vrai, quoi. Ce jeu veut ma mort, quoi. Putain, mais mettez-lui une tête. Vous voyez bien que je ne peux pas le tuer, quoi. Putain, d'ailleurs, Franck, j'ai découvert que Aquarist avait fait un Kickstarter avec une somme de 7000 euros pour que le jeu soit financé. Ils n'ont pas réussi, ils avaient atteint uniquement 1500 environ. Copier-coller, j'essaye d'éviter de mettre ton pseudo pour ne pas te déranger. Tu ne me déranges pas. Dans le kiki. Gardez à l'esprit que toujours viser le kiki. Voilà. Vous allez tous dire que je suis un sale pervers, mais je n'ai pas fait exprès de viser le kiki. En vrai, quand j'ai levé l'arme, c'est le premier truc que j'ai vu, donc tu vois le premier truc, tu tires, quoi. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un fait. Mais non, Zulie, tu n'as rien compris. Les garçons utilisent des mots techniques pour nous impressionner, nous les filles. Ils attendent qu'on fasse des yeux de chapeauté en mode « Oh oui, tu es trop fort ». Ils sont simples, les garçons, en fait. Ah. Intéressant. Bon, c'est bizarre, je n'ai jamais utilisé des mots compliqués avec ma femme. Après les fesses, Zulie, tu es très porté par tes génitales ce soir, Franck. Donc, oui, bon, bah, écoute, je vis ce que je prouve aussi. Voilà, l'autre, il montrait ses fesses, bon, bah, je lui ai cartonné les miches, tu vois. Bon. Est-ce que ça peut être une critique, à mon encontre ? Non. Non, il s'avère que je ressors vivant de ce combat alors que je ne peux plus me pencher. Ça veut dire que je vais devoir retourner encore une fois à la station, mode éco-reco. Non, je ne suis pas en train de s'aller, ni même de m'énerver. Mais j'avoue, j'avoue que c'est un petit peu exaspérant. Voilà. C'est quoi que toi, comme mune ? Ah, c'est du C-64, ça. Non. Ouais, ça, c'est que des C-64, sans intérêt. Ah, pardon, Johnny. Tout ça, c'est très freudien. Ouais, oui, effectivement. Mais je n'ai pas de soucis, également, à ce niveau. Bon, j'ai d'autres problèmes, hein, mais pas ceux-là. Mais oui, parfois, je fais mine de ne pas savoir, d'ailleurs. Tout ça, voilà, l'ego, tout ça. L'ego, ça se mange ? Je ne sais pas, Freeman. En tout cas, si ça se mange, quelqu'un a dévoré de mien. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, j'ai juste vaguement la flemme de le transporter. Ça, j'ai juste la flemme. À part si ça se compile, mais je ne crois pas. Et au pire, si ça se compile, j'ai quand même la flemme. Est-ce qu'on a des trucs sympas ? Oh, un autre Coda, cool. Alors ça, par contre, je prends. Le Coda, je dis oui. Non, du C64, C54, j'ai déjà. Merci, c'est très aimable. Ouais. Comment ai-je pu t'oublier ? Du pont autobloquant. Après, il a montré son kiki au moment où tu vises. Le kiki est une cible collatérale. C'est vrai. Merci, Nilad. Un pont autobloquant. Mais je demande à chéri, il bombe le torse après. Pour moi, c'est un truc de voiture. Vous savez que vous lire me remonte quand même bien sympathiquement le moral. Parce que je me dis que je suis quand même un petit peu toqué. Mais il n'y a quand même plus toqué. Donc, je me dis que ça va, ça passe. Non, ça, j'en ai déjà. Encore de l'article pistolet. C'est pas ouf, le loot. T'avais quoi comme arme, coco ? Ouais, le shotgun. Ça ne m'intéresse pas, moi. Ah, la belle petite caisse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est moche. Je suis passé de 63 à 34% d'inventaire. Je ne suis pas en état de choc, Pat. En vrai, j'arrive même plus à être choqué. Alors, le carnat, je vais le prendre. On va le stocker, d'ailleurs. Carnarifle. Rifle. Black Prism. Là, j'ai déjà looté. Bon, allez, on les prend les chargeurs, parce qu'à chaque fois, il me met du C54. On va en dire, s'il te plaît, tu veux bien en prendre ? Alors, je vais en prendre. Trop belle, l'Under Suite Rose. Ouais. Le problème, c'est que j'ai perdu la vue pendant que j'ai ouvert la caisse. Je ne pense pas la retrouver. Là, tu vois, par exemple, je vois Flou. J'en ai pour au moins une demi-heure. En même temps, dans le descriptif de la chaîne, tu vois, si tu aimes la culture des jeux vidéo et que tu n'es pas tout seul dans ta tête, tu es sur la bonne chaîne. Alors, bon, ouais, il va falloir que je la change. Et j'ai de nouveau tous les paquets cadeaux de Noël. Tu as perdu ton casque brisé ? Celui avec le blop ? Le trouver. Il était brisé. Il y avait un skin particulier, sa vie était très brisée. Non, mais ne cherche pas, Virginie. Ne cherche pas. Non, en vrai, l'Under Suite, comme ça, il faut éviter de la porter. Remarquez, ça peut être très utile en mission de mercenariat, parce que ça aveugle les mobs. Ils voient un espèce de ver luisant. Ils ne savent pas trop s'ils tirent ou pas. Non, je peux comprendre. Ça crée le trouble. En vrai, ça peut passer. Je pense que j'ai fait le tour de la boutique. Non, non, un loot sur un cadavre. Un casque brisé d'un cadavre sous une chaise. Bon, on est si fragile derrière. Oui, c'est tout derrière, mon cher Grimark. Non, non, je cherche. Non, non, je ne cherche plus. Les joueurs de SC sont décidément un mystère pour moi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ce n'est pas sûr qu'on réponde. J'attends de toujours savoir ce qu'est un pont autobloquant. Il se trouve à Benny Henge, pour ceux qui connaissent. C'est un type de différentiel. Ah oui, je ne peux plus me pencher. Je vois qu'il y a les oeils, mais c'est quittos. Par contre... Oui, Pat. Quand tu commences comme ça, j'ai un peu peur. Mais oui. J'ai commencé à changer les chargeurs. Ouais, 5, non. Drop. Drop. Ah ouais, non, mais j'ai... Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas, comment dire... Prendre les bastos qui sont à l'intérieur et les mettre dans un autre chargeur. Ce serait plus logique. Enfin, dans ma tête, ce n'est plus logique, mais bon. Je suis peut-être tordu. Ah ok. Allez, on retourne à la station. Par contre, j'ai gagné un arrow, un cut-ass black et un 325 en plus. C'est des vaisseaux de près, ça, Pat. C'est comme moi, j'ai un arrow et un aurora en mer. Un pont-levis qui manque d'huile. Ce sont des vaisseaux de près que tu n'as pas dû avoir avant le reset. Je n'ai pas trop aimé ce bruit là, mais bon. Il arrache bien. Très pratique. Bonsoir Mickaël, comment vas-tu ? Tiens, on va en profiter. Bargini, Bargini, Bargini. On sent la femme d'expérience, Patti. Ah oui, je suis sûr qu'il érupte de joie. Il n'y avait rien que d'en parler. D'expérience, je ne sais pas comment prendre ça. Bah, positivement. Non, si j'avais voulu être vache, j'aurais utilisé d'autres mots. Tu me connais quand même, Patti. Bien et toi, Franck ? Je vais aller voir les démobulations D. Des chibres ? D'accord. Je ne sais pas de quoi tu parles Mickaël. C'est un petit peu déroutant, mais d'accord, ça marche. Je vais le prendre pour un compliment, ça m'arrange. C'en était un. Il dit que t'es vieille. Putain, ça tire à balle réelle quand même. Il aurait pu dire que tu as du kilométrage. Là, ça aurait été différent. Exactement. J'aurais dit ça, effectivement, c'était très déplaisant. Mais avec Patti, je ne souhaite pas être déplaisant. Merci, Patti, de ton prout. Eh mais pas moi, Patti, hein. Bah oui, mais... Elle te tire dessus parce que c'est pertinemment que ce n'est pas ce que je voulais dire. Nya, nya, nya. Ah bah ça, c'est la réponse à Tume, hein. Nya, nya, nya et prout, hein. Ah, on fait vite le tour, hein. Allez, on va changer encore une fois de serveur. Youhou ! Je voudrais enchaîner les missions de bunker sans être emmerdé. Y'a Scrognogno aussi. Ouais, mais vous l'utilisez moins. Et merde aussi, c'est vrai. Puis là, très régulièrement, effectivement. Ouverture du coin boudin. Hum. Non, mon perso, il respire, mais comme un bœuf, hein. Bon, d'accord, je suis en arme moyenne, mais enfin, merde. Je fais des efforts pour manger équilibré et tout. Tu vois ce que tu provoques, Franck ? Ah, bravo. Bah, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je suis innocent, c'est pas moi. Voilà. Bah ça, c'est un truc que j'ai appris avec les enfants. Nia. Même pris la main dans le sac, niais. Voilà. Ça marche. Aux innocents, les mains pleines. J'aimerais qu'elles soient remplies, mes mains. Hop là. Youhou ! Allez, on change encore de serveur. D'ailleurs, si je change de serveur, il va falloir... Que je m'emmerdois... Aller chercher des outils techniques. Putain, il va dire que j'en avais tout un stock. Tactor Bean ? Ah oui, par contre, les attachments, ils sont restés, quoi. Moi, j'en avais acheté une multitude. Multipath. Multipath. Ok. Exit au menu. Oui. Le groupe Jackplay, Edreda et Nico. Et une dernière, que j'ai oublié le nom, se surnomme Les Chibres. D'accord. Intéressant. Toujours glacé et sophistiqué. C'est la touche du maître Jackplay. Je ne l'entoute pas une seule seconde. Et la dernière, comme tu dis, c'est Audrey. C'est Fridiane. Pourquoi ton perso fait des mouvements de bouche comme un poisson ? Alors, ça, c'est une chose que je n'ai jamais compris, Walter. En vrai, je pourrais mettre... Bah, attends. Si je peux, je vais te le montrer. Bouge pas. C'est dans quoi ? C'est dans settings. Avec la caméra. C'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Ça doit être dans, peut-être, keybinding, peut-être ? Non, on s'en fout. Dans les contrôles, non plus. Dans les graphiques, peut-être. Il te faut une autre caméra, sinon ça ne marchera pas. Ah, merde ! En vrai, tu peux utiliser la caméra et ça capture ton visage. Donc, quand tu parles, il fait le même mouvement. C'est censé être la synchro de ton micro ? Non, 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 pas du tout. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas activé. Je ne sais pas, des fois, ils font des têtes de constipé aussi. C'est assez rigolo, quand on y réfléchit. Bah, moi, je trouve ça plutôt récréatif. Mais on ne va pas se mentir, je suis un enfant. Bon, après, tu ne peux pas tirer la langue que j'ai essayé. Il fait juste... Ah ! Voilà, c'est tout. Tu peux faire des clins d'œil. Tu peux faire... Voilà. Là, je pense que c'est juste un bug. Je pense aussi. La dernière fois, c'était le personnage de Valkat. On aurait dit qu'il était constipé. Ils font de ses gueules nos persos, quand même. Mon Dieu, au secours. Non, c'est parce que c'est Valkat. Non, il n'a pas eu de bol, c'est tout. Bonsoir, monsieur Kidding. Comment vas-tu ? Bonsoir de France. J'allais le dire. Vous savez que sur Bargini Point, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas foutu les pinces. que je ne sais plus ce qu'il y a dans la galerie. J'allais y jeter un coup d'œil, d'ailleurs. C'est de la curiosité, je veux dire. Puis ça me permet de voir si je vais me croûter comme un gros caca. Si je me croûte, je change de suite. C'est ça. Quand on lance, on se croûte comme une grosse merde. Vous relancez. Voilà, c'est déjà un élément, comment dire, percutant. Ah, on va dire percutant, oui. Ah, mais oui. Je suis bête. Il faut que j'aille au Cargo Center. Quelle grosse nouille. Gamelle, or not gamelle. What is the question ? C'est surtout la question que tu vas te demander s'il n'y a pas encore le serveur qui est en train de crever gentiment. Donc là, j'ai encore changé. Je t'avoue que j'aimerais rester sur... Mais pourquoi tu m'as fait un pivoti-pivota ? J'étais par là. C'est la gamelle. Ouais, ouais, donc ça veut dire changer de serveur encore. J'ai glissé, chef ! Merci, Julie. Merci beaucoup. Freeman, c'est toi ? Non. Non, c'est pas Freeman. J'y ai cru pendant quelques secondes. Alors. Peut-être que si j'avais prise un temps, elle est très bien. Alors. Prenons les outils techniques. Non, on vend les undersuit, je m'en fous. Attends, je m'en t'en fous. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en prends 6. Oui, j'en ai pris 6. Oh, cette tronche. Voilà, comme ça, quand quelqu'un arrivera sur le stream, il se dirait, oh putain, il a mis le truc. La reconnaissance. Alors qu'en fait, pas du tout. Fonctionne bien, le serveur. De toute façon, je vais encore faire une mission. T'es parti conquérir l'espace. Je vais déjà essayer de conquérir une mission, ça sera déjà pas mal. Soon, la 3.17. Soon. Soon. Allez, la galerie, on va aller visiter un peu. Mais ça va tranquillou, mon cher Kidding. Ça va très très bien. Ça va au poil. Déjà, essayez de ne pas tomber, ce sera une belle perf. Non, mais en vrai, je pense que j'ai envie de rigoler. Je comprends, moi aussi. Je me marre comme une petite dinde. Mais sinon, je vais bien, tu vois. Ouais, c'est que pour les véhicules. Ouais, ouais, on est d'accord, on est d'accord. Donc, tu ne m'amènes rien d'intéressant ni de probant. Ici, on a un magasin de fringues. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils vendent. Ouais, non, mais mes fringues, j'ai dû les garder. Donc, ça va, je ne fais pas la gueule. Je n'ai pas visité. Oh, ils ont des t-shirts. Misk. Cruise-aider. Vous avez fait votre choix, vous ? J'avoue, un cruise-aider. J'avoue, quand même chouette. Pas bon. Est-ce que nous avons des trucs intéressants ? Bon, ça, c'est la bouffe. Le Platinum B. Rest and Relax, à mon avis. Je n'ai rien de plus. Si ce n'est pour poser mes grosses mish. Oui. Et à l'étage, techniquement, c'est l'administration. Mais, 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 est-ce que nous avons quelque chose de sympa ? Le bar. En même temps, j'ai dit un truc sympa. Donc, oui, on a un bar. Qu'est-ce qu'on a en face ? Je n'ai pas l'impression qu'ils vendent des armes ou des armures. Il faudrait que j'arrive sur l'autre course-ci, c'est-à-dire passer par Fodcore. Je visite les enfants. Ça fait longtemps que je n'ai pas foutu les pieds là-bas. Bonsoir, Ride. Comment vas-tu ? Oh. Oh. Bah, j'avais complètement oublié. C'est pareil, il y a des pizzas. Moi, j'aimerais manger de la pizza. Le burrito. Ouais, il n'y a que de la bouffe. Que de la bouffe. Oh. La forme, merci. Bah, écoute, tant mieux. En vrai, j'ai confiance. Je pense que ça, ça va fonctionner. Salut, Raph. Comment vas-tu ? Soon, les pizzas. Ouais, je sais. Ils vendent des cookies, au moins. Soon, pour les cookies. Oui, mais il y a des burritos. Je préfère une pizza que du burrito. Salut, Jenny Witch. Comment vas-tu ? Très bien. Bah, écoute, c'est un Mass Effect Like, ce jeu ? Euh, non. C'est pas un Mass Effect Like. Non, non, non. C'est un simulateur. Mais avant, le café. Bon, je m'incline. Le café, ok. Pizza avec ou sans ananas ? Patty, tu veux vraiment me faire faire du sel ? Putain, je viens de me croûter comme une... Je suis légèrement des 1.2. J'ai glissé, j'ai... Merci, Julie. Très jolie armure. J'en ai abattu des gens. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre ? Allez, on va sortir le 135. Ça va être rigolo. Faut lever le pied quand on marche, Franck. Je pense que mon père soit du mal à saisir cette donnée. Je pensais pas que l'idée de l'ananas allait te faire tomber. Si. J'adore ce jeu. Moi aussi, Virginie. Moi aussi. Oula, oui. Je vais le tenter. Je sens bien que le serveur est en train de crever, celui-ci aussi. On est quand même, je sais pas moi, au milieu de la semaine. Je sais pas, c'est vrai que je demande pas à avoir un serveur totalement opti opti. Tu vois, mais un truc qui soit fonctionnel, plus d'une mission, quoi. Je... Je demande pas grand chose, hein, en vrai. Tu cherches d'où vient ton hypertension ? Ouais, je sais d'où elle vient. C'est à chaque fois quand tu es dans la chatroom. Je suis obligé de prendre double dose de cachet. C'est l'armure que tu mets d'habitude ? Non. C'est pas l'armure que je mets d'habitude. Je mets toujours du léger, tu sais bien. Enfin, j'oscille entre léger et moyen. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai porté du léger. Le live est en roule libre pour la 3.17. C'est ça. C'est un simulateur de chute et d'ascenseur. Alors, tu n'as plus de bug d'ascenseur. Enfin, moi, j'en ai plus, hein. Donc, euh... Alors, je ne sais pas pour les petits camarades, donc c'est pour ça. Quelle est nouille. Mais pour les chutes, bon, c'est déjà une bonne piste. Après, il y a le truc aussi qui est assez flagrant. C'est quand ton vaisseau pète quand tu atterris. Ça, c'est très flagrant. Alors, ça, ça veut dire que le serveur est réellement mort. Ton vaisseau pète, tu ne sais pas pourquoi. Original, quoi. De mémoire, il y a un bug avec certaines armures lourdes qui te font tomber. Non, non. Ce n'est pas une armure lourde, ma poule. Ce n'est pas une armure lourde. Ah, c'est bon, ça, aux oreilles. Origines. Tu veux bien... Voilà, on va arracher gentiment. Sans poser de problème, bien sûr. Oui. Alors. Il y a même un bug qui abandonne les passagers dans l'espace. Ça fait longtemps que je n'ai abandonné personne dans l'espace. C'est pas vrai, ça. Et puis, je ne l'ai pas fait sciemment. En vrai, je l'ai fait sciemment. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais que Julie subisse le syndrome du héros. Voilà. Je n'ai pas honte. Pas une seule fois, en fait. Je n'ai pas une honte de honte. Tout simplement. Voilà. Sinon, ça va. Il n'y a rien. Bien sûr. Parfait. Freeman m'a dit que c'était la D5. Le boom du ship. Ouais, ouais, mais... C'est rageant, quand même. T'es sur une autre planète. Il n'y a pas moyen de faire pop un vaisseau. T'es là, tu fais... Pfff. Je mets un peu de schéma dans la gamète de Julie. Non, ça, il l'a fait exprès. Oui, il y a des bugs qui t'enferment dans les couchettes. Ah, c'est pas moi. Là, tu peux pas gueuler. Là, tu peux pas m'engueuler, c'est pas moi. Le syndrome du quoi ? Du héros. Mais euh... Je ne sais pas si réellement ça marche, patine. En vrai, euh... Ou alors, Franck a le pied très lourd quand il marche. Freeman, la décence va faire que je ne vais rien dire. Parce que je suis en live. Mais sache que, hors cam, tu connais ma réponse. Ce jeu m'a tout fait. Il en a de la chance. Patique et l'imperator. Je ne suis même pas surpris. Oui, alors est-ce que je vais pouvoir me pencher à droite et à gauche pour pouvoir abattre mes ennemis ? Qu'est-ce qu'il est bien, ce 135C. C'est vrai que vous m'avez... Je ne sais plus qui me l'avait recommandé. C'est un bon appareil. Puis, il ne suce pas beaucoup, hein. Donc, c'est parfait. Bonne nuit, Virginie. Des gros gros bisous, ma belle. La réponse a-t-elle un rapport avec la destination potentielle du pied en direction d'un éventuel groupion ? Pas du tout, patine. Ah putain, c'est la couche nuageuse. Oh la vache. Je vais dire que je n'ai même pas vu une seule tasse de café aujourd'hui. Et c'est vrai. Ça fait longtemps que je suis impérateur. Oui, oui, je ne suis pas surpris en fait. Mais attends. Mais qu'est-ce que je fais ? Je suis complètement sourd en vrai. Ah bah c'est là. C'est là que j'ai tué tout le monde. Oui, oui, je reconnais. Oui, 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 je reconnais parfaitement. C'est le débile qui s'est mis dans ma ligne de tir. Et comme j'étais frustré, bah j'ai tué tout le monde. Ça fait du bien de tuer tout le monde. En vrai, ça soulage. J'étais en Crystal 4. Crystal 4. Bon, après je suis sorti de prison. J'ai payé ma dette. Mais ça m'a réellement soulagé. Et effectivement, les tourelles, on peut utiliser la mitrailleuse. Par contre, c'est grave long, Freeman. Éclater la tourelle, c'est vachement loin à la mitrailleuse. Bon courage pour demain, Virginie. J'en ai marre. Un meurtrier revient toujours sur sa trace. Le vaisseau qui a pété. Et évidemment, je suppose que j'ai perdu mon armure, mon casque et tout le bordel qui va avec. Je suis désespéré. Pas pour l'argent. C'est sa patte. Le peu de fois où je joue à Star Citizen, j'ai vraiment pas de bol. Quoique non, il y a eu des soirées où ça passait. Mais c'est lourd. Et évidemment, j'ai perdu mon armure. Welcome back. Oui, oui. Lâche-moi. Régénération, pourquoi je suis blessé ? Mais non, je suis en forme. Laisse-moi partir. Non, je veux sortir. S'il te plaît. Dommage, j'aimais bien cette armure. Ma déception sera donc totale. Bonjour. On va passer à la pharma. Seigneur Dieu. Je ne sais pas pourquoi je m'afflige de jouer à Star Citizen. J'adore le jeu, mais je m'afflige de jouer. Forme de sadomasochisme, possiblement. Pourtant, je n'ai jamais demandé à madame de me fouetter à coup de cravache ou de fouet ou de marty fouette. Jamais. Vraiment. Plus loin que j'essaye de me souvenir, je ne crois pas qu'elle m'ait fouettée. Mais je kiffe. Pourquoi ? Mais pourquoi autant de tenues ? Je ne suis pas mort autant de fois. Et vous savez le pire dans tout ça. Mais d'où je sors toutes ces tenues ? Au secours. Attends. Quand j'ai fait le reset, tu m'as remis toutes les chemises où j'étais mort ? Ah bah putain, je suis mort un nombre de fois incalculable. Ah, je ne peux plus ? Il n'y a plus de place. Oupsi. Tu sauces bien beaucoup mon cher Francky enrhumé. En vrai, Elana, le problème que j'ai, c'est que j'ai le nez qui coule et ça tombe au fond de la gorge. Donc c'est un peu relou. Comment ça je ne peux pas ? Monsieur, va un peu plus loin. C'est ton reset ? C'est mon reset. Et pourquoi je ne peux pas drop ? J'ai trop drop, c'est ça ? Je passe dans l'ombre. Des bisous à tous. Ça marche, Julie. Des gros gros bisous. Il faut que tu changes de pièce. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que je vais trouver un serveur qui fonctionne ? En vrai, je pose la question. Nez qui coule, n'amasse pas mousse. Des bisous. Des gros bisous, ma belle. Et puis tu le feras aussi un gros bisou à Mathieu. Oh, ça va en merde. Réellement. Je vois que toi aussi, tu es mort. Ouais. Je crois qu'on est tous d'accord pour changer de serveur. Finalement, on relativise grâce à ce jeu. On devient beaucoup plus patient et beaucoup plus calme. Ou pas. En vrai. Un serveur qui fonctionne sur SC, ça dépend. Tu as tapé le loto récemment. Ouais, j'ai gagné 2 euros et des boîtes. Non, plus sérieusement, oui, il y a des serveurs qui fonctionnent. Mais bon, là, ce soir, ça a décidé de ne pas fonctionner. Voilà. Quand tu fais 3 missions en 2 heures de live et que tu te fais péter là à l'instant. Pas que j'ai envie de saler très fortement, tu vois. Mais un peu. Mais c'est assez. C'est comme ça. Je sais que tout prend du temps. Et en plus, je vous l'ai dit, je me suis crouté. Il va falloir changer de serveur. Mais j'ai voulu, têtu comme je suis, le faire. Voilà le paiement. J'aimais bien mon armure. Merde. Ça, c'est relou. En plus, je sais où il faut aller. Mais j'ai la flemme. Je pars tourner à irradier vite pour une armure. Alors, est-ce que je me croûte ? J'ai pas l'impression. Bon. Mais d'où mon personnage est... J'avais fait brun. Oh, il m'a fait blond. Attention, j'ai rien contre les blonds. Ne vous excitez pas. Qu'est-ce que je vais mettre comme armure ? Oh, tu me l'as remis, celle-là ? Ah ouais, surprenant. Ah ouais. Bon, moi qui pensais l'avoir perdue définitivement. Bon, ok. Bon. Bah, allez, let's go. Bah, tu vas mettre du jaune. Coucou Donovan, comment vas-tu ? Ce soir, sur Cell Citizen ? Oui, c'est ça. Exactement. Attends, tu sais quoi ? Non, j'en ai d'autres qui sont sympas aussi. Oh, bah j'ai aussi le Macflex. D'où je le sors. Attends. Putain, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est vrai que j'ai la Woodland. C'est vrai, je l'avais oublié. Je l'avais complètement zappé, ma Woodland. Pourquoi ce jeu me crache dans la bouche ? Courage, au moins le jeu est beau. C'est passé mal. Ah oui, c'est ça. Il a planté. Ne pensez pas que j'ai arrêté juste pour le LOL. Si ça peut te consoler, c'est la journée qui doit être pourrie dans le meilleur des mondes du jeu vidéo. En ce moment, je ferme pour le platinage. Il me faut 30 fois un item. Depuis hier, je suis à 29. Et aujourd'hui, en 2 heures de farm, avec 20% de drop, je n'ai rien eu. Charmant. Bon, on est d'accord que ça a planté. On va faire ça comme un gros sauvage. Oui, oui, pas de réponse. Mais j'avais vaguement compris. J'avais vaguement compris. Oui, bah tu vas vérifier, bien sûr. On va tout, tout vérifier. Prends ton temps, mon amour des Alpes. C'est un jeu très ambitieux, dis donc. Oui. Ouais, ouais. Mais je fais partie de ceux qui partent du postulat qu'ils y arriveront. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Crash citizen un peu ce soir. Ouais, gavarque. Ouais, ouais. C'est con, hein. Parce que je n'ai pas le temps d'y jouer autant que je veux, tu vois, hors cam. Et pour le peu, tant que je m'y consacre, c'est crash sur crash. C'est frustrant. Donc, oui, le jeu est très, comment dire, ambitieux pour reprendre tes propos. Effectivement. A savoir que tu as différents types de gameplay, bien sûr, pour l'heure actuelle, qui vont aussi se créer. Tout le monde aura sa place sur Star Citizen. Il n'y aura pas de laisser pour compte, si on peut parler ainsi. Tu vois, par exemple, sur Star Citizen, moi, je suis un livreur et un mineur. Après, j'aime bien faire de temps en temps un peu de mercenariat, du piu-piu, mais léger, tu vois. Donc, c'est pour ça. Elle est bonne, j'ai 40 piges. Ça te dit d'aller sur Horizon en reclaimer ? Pour l'instant, le serveur que j'ai pris est stable. J'ai pu remettre. Tu as pu remettre ? Ah, écoute. Je t'avoue que je suis flippé. Je vais essayer, Pat. Écoute, join friend. Je vais être sur le même serveur que toi, Pat. Tu me dis que c'est stable. Nous verrons bien. Espérons. Pour l'instant, nos sous-sails. Bah, écoute. Ah, seigneur. Tu sais qu'il va falloir 10 ans pour atterrir et encore plus pour décoller. 10 ans de quoi ? Quoi ? Sur Horizon ? Bah, c'est long. C'est vrai, mais... T'es que la gère, Freeman. C'est dur de s'arracher sur Horizon. C'est vrai. Ça, par contre, je suis d'accord de... La dernière fois que j'ai entendu éclairer un truc stable, c'était sur Tricky Tower. Ça laissera le ton de fouiner. Ah ouais, avec le reclameur, ouais. Tu vas te faire plaisir si je fais ça. Les enfants travaillent dans CS. Salut, Garme. Comment vas-tu ? Ah, j'ai quand même gardé ma tenue de Canary. Bon, c'est déjà ça. Ah, il faut voir. Alors, on va remettre la Woodland. Moi, j'avais cette tenue. Ah bah voilà. En fait, je l'ai en deux exemplaires. Armor. Custom. On va chercher... Non, tu vas m'enlever tout, s'il te plaît. Et on va commencer par les helmets. Alors... C'est celle-ci. Ensuite, on va passer sur... Putain, j'ai un sacré stock de casques. Woodland, Woodland, Woodland. Je crois que c'est celle-ci, de mémoire. Je crois pas que j'en ai d'autres. J'ai une armure de garde de chez Microtech. Ah, j'ai une lourde et une légère. Tiens, j'avais oublié. Ah ouais. Des bras. Non, ça c'est un qui ? Inquisitor. C'est pas celle-là. Non, c'est clairement pas celle-là. C'est celle-ci. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ensuite, les jambes. Tu peux me virer le panneau, s'il te plaît ? Inquisitor. Arctique. Je crois que c'est celle-là. Ça m'a l'air d'être ça. Je vais regarder les backpacks. Très, très bien. J'ai pas besoin de plus. Allez, on va se rééquiper. Joie, bonheur. Alors, dans les armes. On va prendre l'Arctique. Je vais prendre l'AP4, bien sûr. Pour l'AP4, mon petit loulou. Je sais plus si c'est du S1 ou du S2. C'est du S2. D'accord. Pour le S2, en vrai, tu me gardes que les attachments. Attends, dégage le custom, s'il te plaît. Size 1. Voilà, ça, ça passe. Et ensuite, il me faut un autre size 2. Un stabilisateur. Mais, en vrai, on s'en fout du stabilisateur. Size 3. Size 3. Size 3. Size 3. Size 2. Parfait. Voilà. Et maintenant, les mules. Alors. Le P4, le P4, le P4. Magazine P4. J'en ai pas d'autre du P4 ? Attends, j'en ai déposé dans mon merdier. J'ai du Arctic Pistol, mais enfin. N'est-ce pas un peu court, je nomme P8. J'ai beaucoup de C64. Oh merde, me dis pas que tu me l'as enlevé. Putain, mais c'est la punition ce soir. C'est la punition. Bonne nuit, Marc. Des gros, 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 gros bisous. L'avantage, c'est que le temps de décoller. Star Citizen sera complètement débuggé. Salut, Bebop. Comment vas-tu ? Fin de journée pour moi. Bonne soirée et bon stream à tous. Des Zubix. Bah, ça marche. Des gros bisous, mon cher... Mon cher Gavark. Et puis, tu fais attention sur la route, surtout. Ok. J'ai plus de P4. Ce jeu me troll. Perpétuellement, en fait. Bah, en tout cas, j'en vois pas. Putain, j'ai du C64. Tu en vois là un. Bon, c'est pas grave. Écoute, tu sais ce qu'on va faire. On va pas s'emmerder. On va charger le Arctic Pistol. Utility. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Je pense avoir rien oublié. Ah oui, des fruits. Puis, j'ai la dalle. Toujours utile. Par contre, j'avoue que de ne plus avoir une seule munition de P4, ça me fait un peu salé, pour le coup. Bon. Je pense que l'armure est complète. Je pense pas m'égouer dans les... Dans les choix. Non, c'est ça. C'est bien la bonne armure. Allez, let's go. Ah, je vais la retenter. Je suis têtu. Pètera, pètera pas. C'est surtout, me croûter, me croûtera pas. C'est plutôt ça, Patti. En vrai. C'est un peu problématique. Mais là, pour le moment, j'ai pas l'impression de me croûter. Donc, ça a l'air de tenir la route. Bon, le petit lac de l'amour. Mais ça, ça me dérange pas. Ah bah, c'est vrai. Ça tombe bien. Autant en profiter. Closing. Ah, tu me les as fait sauter, quand même. C'est très bien. Ok. On va reprendre le Mustang Gamma. Je l'utiliserai jamais. Vraiment très rarement. Donc, autant l'utiliser. Pad 1. Parfait. Ceci dit, le vaisseau qui explose, Patti, c'est pas la première fois. Ça m'est arrivé lorsque je faisais du delivery. Ou quand tu te poses. Alors, sur un pad d'une station, non. Mais pour du delivery, oui. Tu te poses et puis tu vas pour aller chercher tes caisses. Et puis tu entends derrière toi, brrrr. Ou mieux, tu fais du QT sensitive. Tu te poses dedans et là, tout pète. Tu vois, tu fais, hum, delicious. C'était pas de... Hum, ouais. Bon, il faut prendre les choses avec philosophie. Donc, ça veut dire relouter. Bon, je ferai quand même de l'investigation parce que j'aime bien ce type de mission. Un peu de delivery aussi, si je pouvais. Ça serait chouettos. Au moins débloquer le permis pour Covalex. Ça, j'avoue qu'avec le reset, c'est chiant de devoir repasser les permis. Pour la guilde, les chasseurs de primes, j'ai à flemme. C'est non catégorique. Je la referai quand j'aurai envie. Bienvenue, votre voyage commence maintenant. Vélouté. Vélouté. Intéressant, Patti. Allez. Mercenari. Call to armes. Bonne nuit, Thomas. Des gros gros bisous, ma poule. Des gros gros bisous. Protect le site. Oh, ouais. Voilà. Allez. Allez. Quantum travel, engage. Super. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Wow Lending gear, engaged Aller là on va découvrir, comment vas-tu mon cher Mephistos, on y est ou pas, ça m'a l'air bien, ici, Et bah ça va tranquillement écoute, ça m'a l'air bien, Parfait, Parfait 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 Mais bon... Voilà, ça je peux... Bon, je les laisse exciter... Ils tombent comme des mouches. En vrai, il y a deux alternatives. La première, ils viennent vers moi. Donc ça serait sympa de leur part. Tu vois, là j'en ai vu un. Là, celui-là. Celui-là, je ne sais pas s'il est... Alors tu vois, c'est le problème du pop des pop. On va faire preuve d'un peu de patience. Tu vois, c'est un gentil. Mais en vrai, j'en ai vu un cavalier à droite et c'est pas un gentil. Non. Le petit bâtard. Le petit bâtard. Le petit bâtard. Je vais pas sortir la tête, hein, coco. Juste pour me faire coucou. Il vient d'ajouter des caisses transportables pour ouvrir... Attends. Celui-là, je te l'ai collé. T'es pas mort, mais je te l'ai collé. Voilà. Ouais, ici. Ah, merde, le temps de basculer. Attends. Attends. Une seconde, Freeman. Je me mets en couverture. Que je puisse te lire correctement. Il vient d'ajouter des caisses transportables pour pouvoir mettre ce que l'on a acheté dedans afin de transporter le tout plus facilement. Ah, ça, c'est une bonne idée. Très, très bonne idée. Bonsoir, Véro. Comment vas-tu ? Et bonsoir, Mister Leon's Banner. Comment vas-tu ? 3 sur 11. C'était pas sur 10. Ah, je t'ai vu. Ah, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. J'attends que tu lèves juste la tête. Ah, tu me l'as collé. Oh, le bâtard. Oh, l'enfoiré. Petit bâtard. Elle a été justifié. Elle a été justifié. J'ai pas regardé à ma gauche. C'était justifié. Je l'ai mérité. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici la dernière fois. Tu jouais à Star Citizen dans un bunker. Et là, tu es toujours dans un bunker. Oui. En plus, j'ai du reset. Donc, autant te dire que... Je suis... Peux jouasse, en vrai. Putain, en vrai... Je crois que c'est un garde. Ah. Ça, c'est le petit bâtard qui m'a saucé. Ce sont des joueurs en face ? Non, ce sont des mobs. Mais, en vrai, quand tu joues avec les gardes... Bon, le problème, c'est qu'ils pop des pops. De temps en temps, ils prennent un coup de calcaire et ils tirent comme des commandos. Tu vois, par exemple, là, je l'ai vu. Il est derrière son truc, là. On va attendre qu'il sorte la tête. Alors, ce qui me surprend, c'est que... 3 sur 14. Intéressant. Bien, mais je commence peut-être à... Je commence peut-être à être malade et ça me tente pas trop. J'allais chez une amie en fin de semaine. Ah, tu commences à être malade, comment ? Tu as attrapé une cochonnerie ? Attendez. Voilà. Alors, es-tu un ennemi ? Bon, je me nourris de beaucoup d'espoir avec un article pistol, mais je crois que tu es un ennemi. Ouais, ouais. Le petit casque blanc qui dépasse. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je crevais en boucle, mon cher Leon's Banner. Je repopais dans le lit d'hôpital, j'en pouvais plus. Donc, j'ai fait un reset. Tu vois, c'est tout con. Je pense que la mission a bugué. 3 sur 14, on est d'accord, c'est un peu pénible. Un cadavre s'est téléporté dans le bunker. Bon, tu sais, tu n'as pas besoin de bouger. Il suffit que tu étais en contact avec une personne qui a un petit virus, des microbes ou quoi que ce soit. Regarde, moi, j'ai deux enfants. Tu vois, j'ai une gastro. Bon, rien de méchant, je te dirais. C'est surtout des crampes intestinales. Mais euh... Comment ça, out of ammo ? Ok, j'ai plus de balles. Putain, le bâtard de merde. Putain, ce jeu a décidé de me cracher au visage toute la soirée. C'est fou, hein. C'est fou. Alors, je vais prier pour pouvoir looter une arme. Evidemment. Evidemment, il me tire dessus. Quel bonheur. Evidemment, ce n'est pas les charleaux qui vont servir à grand chose. Grabe. Dis-moi que tu as l'immune, toi. 16. Ce n'est pas vraiment l'arme que j'affectionne, mais bon. J'ai déjà eu du 16 sur 16. Sérieux ? Tu as deux pops d'ennemis. Cool. Elle n'était pas justifiée, celle-là, monsieur. Oh non, put... Non mais oui, c'était juste... C'était... Oh ! Je suis vivant ? Oh putain, je suis vivant. Ça, c'était inintention. Oh putain, mais... Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah bah super, je ne peux même pas me soigner. Non mais c'est cool, hein. Non mais c'est cool. Je ne peux même pas me soigner, je vais donc me vider de mon sang, gentiment et proprement. C'est rien, la balle a fait juste bobo à la tête. Ah ouais, mais là... Le plaisir et bonsoir. Salut Todd. Tu vas bien ? En fait, Franck, tu étais mort, mais le jeu n'y avait pas encore enregistré. Je sais. Je sais. Je sais, Pat. Non mais je préfère crever, hein. Plus rapide. Non, non, non. T'emmerdes pas Freeman. T'emmerdes pas. Je préfère... Il y a de quoi rager. Là, oui. Parce que 2h30 de live pour avoir que ça. Je t'avoue que mon plaisir c'est de live quand même tranquilloupilou. Bah tranquilloupilou, je ne l'ai pas, quoi. T'as décidément, quand le jeu te crash au visage, c'est au-delà, hein. Il te crash même dans la bouche, hein. Salut Kiss. Ah bah à ce niveau-là, relance à notre jeu, carrément, on essaie à décider que c'était négatoire. Ah mais putain. Tu sais, j'y joue pas souvent en plus, hein. J'y joue pas tant que ça. Pas autant qu'on l'imagine. Non mais laisse-moi tranquille. Je sais. Alors, rebelote. Tu veux aller te détendre sur une icône princesse ? C'est-il ça ? Ouais, mais au moins, lui, il bug pas. Oh putain. Je rêve. Je sais même pas pourquoi je m'afflige ça, en fait. Je me l'afflige. Je dois être stupide. En fait, c'est ça. C'est parce que je dois être stupide. Chacun a ses petits moments. Quand j'ai joué à Star Citizen pour la première fois, tous les jours, je chopais un PV en toutes circonstances. Ah oui, 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 oui. Mais ça, je... Si tu veux, je ne discutaille pas. Je me doute. Mais quand même, depuis le début de la soirée, je suis un peu exaspéré, tu vois. En vrai, là, ça m'exaspère un peu. Undersuite. Tu vas mettre celle-là. Hop là. Hum... Tu vas mettre celle-là. Non, c'est pas celle-là que je vais mettre. C'est... Je crois que c'est l'uniforme des gardes de leur ville. Je l'avais chouré. Enfin, je l'ai chouré. Emprunté, plus exactement. Emprunté. De toute façon, il était mort. En vrai, ça manquera à personne. Si on réfléchit. Il me faut un Helmet. Helmet Olive ? Non. Helmet Tan. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Après les Weapon. Alors, en vrai... J'ai plus de munitions de C4. Euh, de P4. C'est ce que je me dis souvent sur ce jeu. Tu aimes souffrir ? Mais j'aime Star Citizen. Le problème, c'est que quand ça décide de pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Point. C'est comme ça. Après, il faut le prendre avec philosophie. Mais bon... Vous savez, j'ai pas des gros temps de jeu. J'ai pas l'occasion de jouer autant que je l'aimerais. Je joue pas tant que ça. Salut à toi Splashdipus. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, j'ai regardé mes munes. On va prendre le Coda. Gros flingue. Ça fait plaisir. C'est que du S1. C'est très bien. J'ai des munitions à ne plus savoir quoi en faire avec celui-ci. Je voudrais voir tout ce qui est attachment. Non, ça c'est le stabilisateur. Ouais. Déjà, on va mettre ça. Je crois que j'ai pas de choix. On va mettre celui-ci. Voilà. Et je vais mettre Hameau. Non, ça c'est Pyrotool. Voilà. Et on va mettre une mine de Coda. Voilà. Parfait. On va se mettre. Des maîtres peines. Comme d'hab. Je pense que j'ai rien oublié. Non, je suis équipé. Et comme je suis têtu, j'y retourne. Alors, 3 sur 14. Sinon, quels sont les points positifs ? Ça fait longtemps que j'ai pas relancé le jeu. J'allais te dire que j'avais subi moins de bugs par rapport à la dernière fois. Mais là, ça serait de mentir, mon cher. Bonsoir Gwennelvert, comment vas-tu ? Ouais, ça va. Oui, oui, ça va. Oui, mais quand t'es pas là, y'a que le pot de cookies de Yann. Et y'a pas de cookies disponibles. Du coup, je tape dans la réserve. Mais ça fait chier. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. Merci Gwennelvert, c'est adorable. Merci, merci énormément pour ton soutien. Merci beaucoup. Merci énormément. Bon, on va le claim. Go back. Oh, je refais. Tu t'es tué, on va y retourner. En même temps, des cookies au lactatif. Je vais raconter une anecdote, mon cher Kiss. J'avais fait des muffins et j'avais fourré de lactatif pour une personne. C'est fourbe. Mais cette personne méritait sincèrement d'être punie. Parce qu'elle prenait vraiment toute la promotion pour un débile. Pour des débiles, pardon. C'est quoi la mission ? C'est une mission de mercenariat. Bon, je suis à 3 sur 14. J'essaie de comprendre. Mais Pat a peut-être raison. Il y a eu peut-être double pop. Ça me laisse perplexe. Mais ok, why not ? Puis y'a le stock dans le coin boudin. Mais faut le mot de passe pour l'ouvrir. Un mot de passe ? Vraiment ? Bonne nuit, notre. Des gros bisous. Et ça peut monter jusqu'à combien, Pat ? Enfin, Pat, Freeman, vous êtes monté jusqu'à combien, vous ? Ah oui, je suis visible. Jaune canarie, c'est sûr. Le plus gros que j'ai eu, c'est 16. D'accord. Bah écoute, tu sais quoi ? On va faire une expérience. On va voir si je peux avoir plus que 16. Oui, mais non, j'ai exagéré. Je voulais arracher l'appareil, mais c'est ma faute. Mais à coup de pas. Max, il m'accoule pas. Pas de soucis. Accepté. Ouais, Protect Seat. Et surtout, j'ai pas l'impression que les gardes tirent à vue. Bah. D'accord. Je peux avoir ma mission. S'il vous plaît. Oh putain, je l'ai pas. Alors, c'était où ? Alors, je suppose que ça doit être là. Je te vois. Non, c'est pas ici. Bon, déjà, ça doit être par là. Admettons. Je sais plus. De quoi donc tu sais plus, Freeman ? Si t'es encore en vie sur PZ ? Mais si t'es encore en vie. Allons bon. Même toi, tu doutes. En vrai, j'ai fait le bon sur voilà, mais j'en suis pas convaincu. Est-ce que j'ai au moins le descriptif ? Spal-7. Là, c'est facile. On va regarder. Oui. Bah ça, non. J'ai pas l'impression que c'est ici, en fait. Je pense pas que ça soit là. En vrai, je pense que c'est sur Hortston. Bon, 579K de marchandises à acheter. Bah tiens, Freeman, tu peux regarder où c'est. Spal-7. Ça me donnerait déjà une indication. Peut-être sur les rien. Ah, c'est pas le 12. C'est pas le 7. C'est bon, j'ai trouvé. Avant le corps apparaissait, pourquoi il n'apparaît plus ? Salut, Loki. Comment vas-tu ? Spal-7. Ouais, ouais, mais ça y est. Bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai perdu des attritions et des refroidisseurs. Ah non, moi, j'ai tout perdu, ma poule. Moi, c'est tout, tout. Que du bonheur. Donc, allez, tu peux moindre ton. Tu as oublies. Tu as oublies, tu as oublies. Je suis à l'온. Quai, tu peux m'adapter ? Ça, tu as oublies. Je suis à l'avenir, tu peux voir. Je suis à l'âme. Tu as oublies, tu as oublies. J'es à l'étro Arctic. Allez, super. Sur Lost Scavenger ? Je connais pas. En vrai, je connais pas. C'est un jeu de survie ? Bonsoir, Red Eyes. Comment vas-tu ? C'est comme Neo Scavenger. Ah ! Putain, je m'étais régalé sur Neo Scavenger. Mais remis au goût du jour. Ah ! Après, le problème que j'avais avec Neo Scavenger, c'est qu'il y avait beaucoup de textes. Bonsoir, tranquillou, pilou. Ce que j'avais comme problème, comme Neo Scavenger, c'est qu'il n'a jamais eu de traduction. Bon, après, il y avait beaucoup de textes, mais je t'avoue qu'il y avait certaines subtilités. Je l'avais fini, Neo Scavenger. Putain, j'en avais bavé. Qu'est-ce que j'en avais bavé sur ce jeu ? Je ne sais même pas s'il est encore sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire. Oula, je me suis un petit peu écarté du chemin. Ah bah tiens, j'aurais le choix pour repartir. Bonsoir, Splatchtipus. Le Mustang Gamma, c'est celui qu'on suit pour les courses ? Oui. Oui, oui, je voulais le faire tester à Princesse, mais malheureusement, on a peu eu le temps la fois dernière. Je l'avais acheté exprès, parce que bon, honnêtement, il y a ce banner. Quand tu stuffes tes vaisseaux, après tu fais quoi de tes crédits ? En vrai. A part acheter des vaisseaux pour te faire plaisir. Bon, au moins, vu que j'ai fait le reset, il va falloir tout refaire, mais bon. Bah écoute, il faudra faire avec. Ça marche qu'ils disent, des gros bisous. Les stations se ressemblent un peu. Oui, effectivement. Sachant que j'ai pris une douille ici. Vous cavalez, mais vous ne tuez personne, les gars. Ouais, je t'ai vu courir. Le problème, c'est que toi, je ne te vois pas. Je ne sais pas qui tu es, si tu es un ennemi ou un ami. J'ai quand même un vieux doute. Bah, si tu sauces, je sauce. Le reset ? Oui, j'ai dû reset mon personnage parce que j'avais un bug qui faisait qu'à chaque fois que je repopais, je repopais dans mon lit. Enfin, dans le lit d'hôpital. Putain, il m'a fait peur ce con. Je l'ai eu. Voilà, ne me fais pas de bug de chargeur, tu es mignon. On va éviter. Bah, il en manque un. Bonne empathie, des gros gros bisous. Ça m'emmerde d'aller chercher. En vrai, ça m'emmerde. Mais je sens qu'il ne va pas me donner le choix. Donc, let's go. Pourquoi tu lèves les mains ? Il n'y a personne qui te pointe, Coco ? Je découvre le jeu pour certainement un grand saut prochainement. Que fais-tu actuellement ? Quels sont les mods ? Etc. Alors, là pour le moment, je fais une mission de mercenariat qui ne se déroule pas forcément ultra bien. Parce que ça bug, tout simplement. Et bien sûr, il fallait que cette grosse quiche reste devant. Mais il ne va pas tirer dessus. Je t'ai eu. Voilà. Voilà. Il m'a sauté au visage. Donc, en vrai, tu fais ta vie sur Star Citizen. Ah, en effet, ça bug. Oui, oui. Mais ça, c'est des problèmes de serveur. Donc, récurrent, entre guillemets. C'est hélas récurrent. Attends. Je me suis vidé quelque part par là. Mais où est mon corps ? Ah, j'ai carrément plus de corps, quoi. D'accord. Nice. C'est cool. Super. Plus de corps, plus de corps. Ok. Merci, mon cher Anonyme, pour Leon's Banner. C'est très, très, très gentil. Après, si tu as des questions, RedEyes, ça sera beaucoup plus simple que simplement de le présenter. Mais vis ma vie dans l'espace. Par exemple, moi, en vrai, je suis plutôt un livreur et un mineur. Voilà. Pour te simplifier la chose. Non, toi, tu avais un shotgun, donc ça ne m'intéresse pas. Pas de palais, pas de palais. C'est ça. Bon, ceci dit, on s'est bien mis sur cette mission. Parce qu'au-delà des 15 000, j'ai pris largement plus. Sachant qu'ils ont pop en boucle, cette bande de débiles. Sans troll, on peut raisonnablement penser que ces bugs de serveurs soient résolus dans combien de temps ? Dès la mise en place du serveur meshing. C'est-à-dire, on ne sait pas. Soon. Ah, du C54. Du C54. Voilà. Je voudrais bien du P4, si vous en avez en stock. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Oh, un lance-grenade. Cool, bébé. Je prends. Ça, ça justifie de l'éclatage. Et alpha-tester. Funky est un fantôme. Ben... Je pensais peut-être récupérer 2-3 merdouilles sur mon corps. Mais comme il n'est pas apparu, bon... C'est réglé, quoi. Ah, merde, j'ai oublié de prendre des fruits. Ah ben, super. Comme ça, si j'ai l'écrou. C'est parfait. Tu avais quoi comme arme, Coco ? D'accord. Ça a l'air d'être des chargeurs de P4, ça. Ouais, c'est du P4. Merci. Merci pour ta collaboration. Ok, le but... Là, tu tues et tu lootes pour du stuff. Bref, ben, en gros, là, je suis en train, effectivement, de... Ben, j'ai tué les mercenaires qui prenaient d'assaut le site. Donc, d'accord, j'ai reçu mes 15 000 à UEC. Mais j'ai reçu aussi des bonus. J'ai reçu aussi des bonus. Parce qu'à chaque fois que tu fais une élimination... Alors, après, il faut prendre ce qu'on appelle le call to arm. Ça te rajoute des bonus. Et à savoir qu'il y a aussi des affinités avec les employeurs. C'est-à-dire que plus tu bosses pour eux, plus tu réussis une mission, plus ils te kiffent. C'est pour ça que je regarde aussi mes jauges. Tu vois, par exemple, je te montre. Avant mon reset, je faisais beaucoup de chasse à la prime. Donc, par exemple, tu vois, j'étais membre de la guide. Et j'étais ici, tu vois. Ça, c'est de la chasse à la prime. Désolé pour mon français approximatif. Je suis anglais. Mais tu n'as pas à t'excuser. Et au contraire, je salue l'effort. Le server-meaching est prévu à la fin de cette année. Du moins, les premiers prototypes. Oh, nous verrons les hot-banners. Je préfère un soon qu'une date fixe, pour le coup. Ouais, c'est censé arriver en fin d'année. Mais on en avait déjà discuté, c'est vrai. Oui, mais si tu es mineur, tu es trop jeune pour piloter. Elle est bonne. Elle est bonne. Pas de problème, ton français est très bien. Je valide. Donc, en vrai, tu fais ta vie sur Star Citizen. Si tu veux être mercenaire, tu es mercenaire. Si tu as envie de faire comme moi, c'est-à-dire livreur ou mineur, tu vas utiliser ton vaisseau et tu vas les miner. Alors, il y a des vaisseaux qui sont affectés pour ce type de mission. Par exemple, le Prospector. Moi, je l'ai. Tu as le Argomol, qui est beaucoup plus lourd. Après, il faut que tu regardes. Mais si le jeu t'intéresse et si tu pars sur un starter pack... Alors là, c'est encore une fois discutable. Moi, je recommande souvent le Avenger. Pourquoi ? Parce que le Avenger fait tout. Voilà, c'est multi. Bon, il ne fait pas le minage, mais tu peux aller miner à pied. Donc, c'est pour ça que je te dis, si tu as des questions, je préfère que tu me poses des questions plutôt que de partir en goguette et t'expliquer les choses. Ah, super. Non, ça, ça dégage. Drop item. Sans intérêt. Qu'est-ce que tu as sur toi, mon pote ? Encore du C54 ? Bon, je ne vais pas faire la gueule. Des munitions ? C'est des munitions. Ah, du P4. Merci, mon pote. Oui, s'il te plaît. D'accord, tu m'as foutu le bazar de mon inventaire, mais ce n'est pas grave. On rangera dans le vaisseau. Alors, quoi que non, je ne peux pas dans celui-ci. Tu vas me le grab, celui-ci. On va le prendre pour la maison. Hop là. Parfait. Non, range-le. Qu'est-ce que tu as comme mun, toi ? Non, ça, c'est du shotgun. La persistance est là, mais la persistance a des bugs. Le commerçant, plus tard. Ah oui, toi, Pat, je sais que toi, tu vises le commerce. Après, dis-toi que la part belle, ça sera l'exploration. Ça sera surtout ça. Ah, je l'ai déjà, le helmet impérial. Je vais voir si je ne trouve pas autre chose, quand même. On va me mettre sous la dent. Qu'est-ce que tu proposes ? Oh, le Morningstar, helmet. Oh, il est joli, celui-là. Je ne crois pas. Tu vas me le dégager, parce que celui-là, je l'ai déjà. Celui-ci, je ne l'ai pas. Voilà. Est-ce que tu m'as embarqué le bon casque ? D'accord, tu acceptes 113%. D'accord, je t'ai fait... Je t'ai guacqué. Ok, ok. C'est très bien. C'est très, très bien. Perso, je serais curieux de voir le gameplay pour faire de la science. Ouais, ouais, le gameplay scientifique va être fortement intéressant, je pense. Arctic Pistol, why not ? Comment ça ? Ça fait trop de chargeurs. Tu rigoles, il n'y a pas grand-chose. Un cut. En vrai, on va plier boutique. Là, je ne peux plus looter, donc ça ne sert à rien à pas grand-chose. Sinon, lequel tu proposais ? En fait, tu as le Avenger. Honnêtement, tu peux commencer avec un Aurora ou un Mustang. Donc, l'Aurora MR, c'est un classique. Il est très bien. Moi, par exemple, j'ai débuté sur un Aurora MR. Le Mustang, je ne le recommande pas, parce que tu ne peux pas faire de mission de delivery. Alors, pourquoi j'insiste sur les missions de delivery ? Parce que c'est comme ça que tu apprends à piloter. Ou voilà, il voit le bouf. C'est con, mais la répétition d'aller d'un pad sur un autre, d'aller d'un pad sur un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu apprends à piloter. À force, ça devient, comment dire, une grosse habitude. Ensuite, vient la gamme au-dessus, d'accord ? Il y a l'Avenger. Lui, il est capable de faire du delivery, il est capable de faire des missions de chasse à la prime. Même si l'Aurora est capable aussi, et le Mustang, mais ce sont vraiment les premières, d'accord ? Ensuite, tu as, comment ça s'appelle, un autre qui est très très bien, le Cutlass Black, non pas polydalant. Alors, le Cutlass Black, il est très bien, d'accord ? Pourquoi ? Parce que déjà, il a un très bon armement, mais en vrai, il sera sympa avec un opérateur tourelle, c'est-à-dire avec deux personnes. Après, le Cutlass, tu peux faire du transport, tu peux faire ce que tu veux avec le Cutlass, lui aussi. Je considère qu'il est multiple, par contre, il est plus lent à bouger, d'accord ? Il est un peu plus lent. La série descend, bien sûr. Tu as le Nomad, que je recommande aussi, parce que c'est un très bon appareil, et surtout, chose très importante sur le Nomad, tu aurais de quoi aller aux toilettes, faire pipi, prendre une douche, manger ? Dis-toi que ça, ça va être rajouté dans le jeu. Soon, mais ça sera rajouté. Deux grosses poires et un chargeur, ça rentre pas dans la poche. C'est quand même une grosse vanne, on est d'accord. The housing serait marrant sur ce jeu, la possibilité de se poser sur une planète et poser une base permanente. C'est possible, ça. Ça sera possible. Je ne me souviens plus du vaisseau, je crois que c'est le Pioneer, tu poseras des modules, en fait. Tu poseras des modules. Mais oui, je suppose que le housing prendra quand même une place, quand même, dedans. Donc après, ça dépend de ce que tu cherches aussi, Red Eyes. Après, si c'est vraiment pour la découverte du jeu et te faire déjà un petit peu la main, tu prends l'Aurore AMR, ça suffira amplement pour que tu découvres. Et ce, dans de bonnes conditions. Enfin, voilà. Découverte, l'Aurore AMR. Et alors, si tu veux faire plaisir à un petit français, tu peux utiliser aussi mon referral code. Alors là, tu vois, tu seras un chou. Mais un petit chou à la crème. Alors, anglaise, la crème, mais tu seras un petit chou. Je vais aller déposer tout mon merdier. Parce que nom de Zeus, j'en ai. Le Mustang Alpha deviendra un peu plus viable quand le coffre arrière sera pleinement opérationnel. Quand il le sera opérationnel, oui. Mais en vrai, si Red Eyes veut vraiment toucher un peu au jeu, l'Aurore AMR lui suffira amplement. Et après, il verra les différentes gammes de vaisseaux. Après, s'il veut plus de, voilà, un peu plus de, comment dire, tranquillité. Entre guillemets, facilité, peut-être. Je ne sais pas. Ni l'un ni l'autre, ceci dit. L'Avenger et le Nomad. C'est une catégorie au-dessus, c'est vrai. Mais le Nomad a trois boucliers. Il a un armement correct. Il a du cargo. Comme je l'ai dit, en plus, tu peux faire tes besoins. Donc, il n'y a pas de soucis. Yes, je l'utiliserai. Pas de soucis. Je pense dans 15-20 minutes. Mais j'aime aussi, je pense, faire du combat et des livrets. Alors là, pour le combat, ça sera un autre type de vaisseau. Mais honnêtement, débute déjà avec un starter pack. D'accord ? Commence à faire du delivery pour te faire un peu la main sur le pilotage. Tu vois, atterrissage, décollage et ainsi de suite. Moi, les personnes avec qui, que j'ai instruite sur le jeu pour le vol, passent automatiquement par delivery. Pourquoi ? Parce que tu vas apprendre à piloter. Tu vas apprendre à te poser, à atterrir. Et ça doit devenir un automatisme. Tu vois, par exemple, pour moi, c'est devenu un automatisme maintenant. Donc, et après, tu t'intéresseras à quelle gamme de chasseurs tu veux. Est-ce que tu veux, tu es plutôt un chasseur léger ou très léger, comme le Haro, d'accord, qui est très maniable. Après, tu vas peut-être préférer le Gladius, qui est celui qui est en tête de liste. Moi, j'ai une préférence pour le F7, tu vois, qui est un peu plus costaud, un peu plus tanky, d'accord. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tu as différentes catégories. Ça sera à toi de choisir quel type de chasseur te plaît, réellement, si tu veux faire de la chasse, vraiment du combat. Du combat aérien, j'entends. Après, pour le combat au sol, les vaisseaux que je t'ai cités suffisamment, un pétard, un fusil d'assaut, ça t'inquiète, tu feras le boulot. Un quart ou un six de leur taille réelle par rapport au lore. Ok, Avenger Titan est top. Non, pour débuter tranquille. Oui, l'Avenger est bien parce qu'il est multiple. En fait, il est multi. Il est multi, il te permettra de faire du delivery, il te permettra de faire d'investigation, il va te permettre de faire un peu de piu-piu. Si tu veux, je te le montre. Tu sais quoi, je vais te le montrer. Si tu me donnes deux minutes, je rentre au bercaille, je dépose mon merdier et je te sors l'Avenger. Comme ça, ça te fera une idée. Bargini Point. Non, tu ne veux pas me l'afficher, Coco ? Oh, allez. Ne me fais pas rager, tu m'as fait déjà suffisamment salé pour ce soir. N'en rajoutons pas. Bargini Point. Parfait. Alors, tu vois, par exemple, celui que j'ai, c'est de la catégorie des Mustangs. C'est le gars, c'est un vaisseau de course. Je ne ferai jamais de la course, c'était juste pour le fun. Celui-là, c'est un Mustang, d'accord ? Celui-là, c'est le Mustang Gamma, c'est un vaisseau de course. Après, la catégorie des Mustangs, pas que je crache dessus, mais comme le disait Leon's Banner qui est dans la chatroom, le Mustang Alpha n'est pas encore opérationnel pour la cargaison à l'arrière. Donc, en fait, tu ne pourras jamais faire du delivery dans de bonnes conditions. Tu peux, mais il y a une astuce, mais putain, tu vas te faire des nos cerveaux, c'est pas bon. A la base, c'est pour te détendre un jeu. Le P6 est spacieux, mais il consomme un peu, il me semble. Le C8 ? Je n'ai pas souvenir qu'il consommait le C8. Je n'ai pas souvenir. Mais en vrai, si Red-Eyes veut faire un peu de pupioutage, il vaut mieux qu'il aille sur un Avenger, mon cher Leon's Banner. Au moins, il ne sera pas embêté et puis il pourra toujours faire les premières chasses à la prime. Sans souffrir, bien sûr. Je pense, après, c'est mon avis perso. Si vous avez d'autres avis dans la chat-room, vous pouvez, au contraire, le saucer de conseils. Alors, tu vas voir, Red-Eyes, je vais sortir le Mustang, mais on va faire un autre type de mission. Là, par exemple, j'ai fait du mercenariat, donc j'ai tué tout le monde, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. J'ai pris mes flouzes. Et puis, on va faire autre chose. Bonsoir, Roper, comment vas-tu ? Merci, et s'il vous plaît, visite de nouveau. Salut, Puppet Master, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup, ma poule. J'espère que tu vas extrêmement bien également. Merci beaucoup. C'est extrêmement généreux. Bien, merci. Bah, écoute, tant mieux. Si tout va bien, j'ai envie de te dire, c'est l'essentiel. Alors, tu vois, Red-Eyes, c'est ce que je te disais. Plus tu vas avancer dans les missions, plus tu vas augmenter dans les grades. D'accord ? Tu vas augmenter dans les grades et dans les affinités. En fait, des différents. Tu vois, par exemple, moi, je me suis très bien... J'ai bossé pour Earth Sound Security. Donc, c'est leur ville. C'est, en gros, une corporation. D'accord ? Earth Sound. Mais c'est aussi une planète. Il faut que tu comprennes que le système Sound Sound, c'est des corporations qui la dirigent. Tout simplement. Je ne connais pas ce jeu. Est-ce que tu me le conseilles ? Et quelles sont ses qualités ? Bah, déjà, je vais te le conseiller. Mais le problème, c'est que tu me demandes à moi qui ne suis pas objectif. J'aime le jeu. Donc, déjà, c'est mort. Il vaut mieux que tu regardes. Tu te fais une idée. Tu poses des questions. Là, à partir de là, oui. Quelles sont ses qualités ? La liberté. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Si tu as envie de jouer pirate, tu fais pirate. Comme je l'expliquais à Red Ice, qu'à Hachatrum, tu veux faire du minage, bah, deviens mineur. Tu veux faire du mercenariat, deviens mercenaire. Tu veux faire de la chasse à la prime. Fais de la chasse à la prime. Là, bientôt... Alors, c'est vrai qu'ils ont implémenté le gameplay médical. Donc, petit à petit, ils vont un peu peaufiner le boulot. Tu veux être doc, deviens doc. Là, ils vont rajouter aussi tout ce qui est gameplay ferraille. Enfin, tout ce qui est ferrailleur. Tu pourras faire de ferrailleur. Tu peux faire garagiste, si ça te pète. Donc, transporteur, taxi, effectivement. Donc, tu peux faire du commerce. Les possibilités sont multiples. En fait, techniquement, tu fais ce que tu veux. Docteur ? Tu sais toujours que j'ai... Enfin, tu sais, Freeman, que j'aime jouer au docteur. Infini. Disons que tu auras toujours un gameplay limité. Ça reste un jeu vidéo, bien sûr. Mais honnêtement, tu sens que CIG essaye de faire un maximum pour que le joueur se sente... Comment dire ? A l'aise dans l'univers dans lequel il va être. Star Citizen, c'est de se sentir à l'aise. À savoir que... Petit à petit, le jeu va s'étoffer, quoi. C'est comme pour tout. Donc, Viturne, si tu as des questions, je préfère que tu m'en poses. Ça sera beaucoup plus... Ça sera plus aisé pour moi, de toute façon. Allez, Franck. Mille bien et bonne nuit à toi et à toute la commu. Ça marche, des gros bisous, mon cher Joey. Des gros, gros bisous. Le problème du Mustang gamin, c'est que c'est un vaisseau de course. Oh, putain. J'ai pas l'habitude que ça soit aussi nerveux. Boulanger. Tu rigoles, mais tu auras par exemple les fermiers qui s'occuperont de leur ferme hydroponique. Tu auras le gameplay scientifique. Donc, ça sera des analyses. Ça sera des échantillons qu'il faudra récupérer. Et ainsi de suite. L'exploration. Les explorateurs, ce seront les héros aussi de Star Citizen. Bien sûr. Après, ça reste une alpha. Et il faut en être conscient. Ça reste une alpha. Et il faut en être conscient. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait des bugs. C'est pour ça que je salais. Mais j'accepte. Donc, voilà. Il faut accepter qu'il y ait des wipes aussi. C'est-à-dire des resets de compte. Alors, certains sont légers. C'est-à-dire que tu gardes ton perso et ton pognon. Mais tu perds ce que tu avais équipé sur tes vaisseaux. Des armes, etc. Donc, c'est pour ça. Là, tu vas où avec ton vaisseau ? Ok, tu atterris pour récupérer une autre. C'est ça. En gros, là, je vais dans une station, Red Eyes. Je vais aller à la console et je vais le store. D'accord ? Ce qui va me permettre de sortir un deuxième vaisseau. D'accord ? S'il y a la gestion de la nourriture et de la science, je m'attends à un gameplay de cuisinier. Ce n'est pas totalement déconnant, Liotz Banner. En soi, je suis d'accord avec toi. Si nourrir est important, se nourrir est important dans le jeu, il y aura forcément ce type de gameplay. En fait, ce jeu ressemble beaucoup à Elite Dangerous. Alors, beaucoup m'ont fait la réflexion, ou d'autres m'ont dit, oui, No Man's Sky et tout. En vrai, ils sont différents. En vrai, je considère que c'est vraiment des jeux différents. Sur Elite Dangerous, tu trouveras ton plaisir autrement. Sur No Man's Sky, idem. Donc, je ne veux pas les comparer. Je ne cherche pas à les comparer, d'ailleurs. Alors, deux minutes. Je suis à toi dans deux minutes, mon cher Red Eyes. Voilà, l'Avenger Titan. Je te le sors. Bien manger, c'est important. Oui. Il y a un peu de RP dans le jeu. Rencontre avec d'autres gamers, etc. Oui, bien sûr. Après, tu as même des gameplays multicrews, si tu veux, Red Eyes. Il y a des gameplays multicrews. Donc, admettons, je ne sais pas moi, je vais te dire une connerie. Tu décides de te mettre au minage, d'accord ? L'Argomol, c'est sympa pour un équipage de trois personnes. Tu préfères le combat, pas de souci. Il a un ou un Hammerhead. Il est beau, le Hammerhead. Là, tu fais un équipage de combat, tu vois. En vrai, moi, j'apprécie le jeu aussi bien en solo qu'en multicrews. J'aime bien en solo parce que, bon, tout le monde le sait, mais j'aime bien être un peu au calme. Ce qui n'est pas le cas de l'un de mes compatriotes et partenaires de jeu comme Valkat. Qui, lui, part du postulat que Star Citizen prend vraiment tout son scène en multicrews. Donc, je suis d'accord avec lui, mais pas totalement. En solo, tu peux t'éclater. Moi, je m'amuse en solo, ne crois pas. Voilà. Pardon, excuse-moi. Alors, sa couleur d'origine est le blanc. Moi, j'ai mis un skin. Voilà. C'est l'Avenger Titan. Donc, comme tu peux le voir, j'ai laissé les armes de base. Donc, déjà, il est équipé. Je ne sais plus ce qu'il a comme armement, mais ça reste très propre. Ça reste très propre. Il faudra les changer, peut-être, pour savoir ce que tu préfères. Il a des missiles, bien sûr. Et l'intérieur. Salut, Yerwen. Comment vas-tu ? Salut, Franck. Est-ce que tu as joué au X3 ou X4 ? Ouais, putain. Je n'avais plus de vie sociale, après. Oui. Voilà. Comme je te disais, l'Avenger a un cargo, bien sûr. Donc, tu pourras faire ton delivery ou faire un peu de commerce, mais ça sera vraiment très light. On ne va pas se mentir. Je regarde les prix des vaisseaux pour avoir un bon vaisseau de combat. Ça coûte vite cher. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes pour deux, Yerwen. Bah oui, ça coûte ultra cher, Lion's Banner. Donc, c'est pour ça. Là, tu peux charger. Là, tu peux charger. Est-ce que tu veux que je fasse une mission de delivery, pour te montrer ? Ça ne me dérange pas d'en faire une. Honnêtement, j'ai prévu d'en faire, donc c'est pour ça. Ça me permet de faire de l'argent pour acheter un autre vaisseau. Exactement. L'idée, c'est que tu te trouves une boucle de gameplay économique. Moi, j'en ai une, d'accord ? Alors, c'est vrai que je la fais rarement en live, parce que... C'est pas que c'est chiant, mais de me voir miner, raffiner, etc. C'est un peu casse-bombe, tu vois. Tu peux en louer aussi en jeu des vaisseaux. Exact. Tu peux aussi louer des vaisseaux pour te faire une idée. Ça, c'est pas mal aussi. J'aimerais aussi, si ça ne te dérange pas vraiment. Non, pas du tout. Pas le moins du monde. Tu sais, moi, je suis sur Star Citizen, donc tout va bien. Alors, sur certains vaisseaux... Alors, sur l'Avenger, je ne sais plus où sont les caches, justement, pour accéder au matériel. Pourquoi ? Parce que très bientôt, il y aura aussi des pannes. Donc, tu seras amené à devoir réparer et à mettre les mains dans les moteurs, les refroidisseurs, vérifier si c'est pas la résistance qu'a sauté, si c'est le cas, il faut réparer, machin, etc. Donc ça, ça sera obligatoire. Alors, tu vois, l'Avenger, c'est un peu spartiate. Il n'y a qu'un pageot. Enfin, pardon, il n'y a qu'un lit. Donc, c'est dodo. Tu ne peux pas faire tes besoins. Il n'y a pas de toilette ou autre. À côté du lit... C'est ce machin, Freeman ? Vu les pictogrammes, les composants ? Ouais. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Raté. Non. Les cases. Ah, c'est ça ? D'accord. Ok, ça sera ces cases. Ok, merci, Freeman. Même derrière. Ah oui, les besoins se font où dans ce cas-là ? Bah, il faudra que tu ailles dans une station pour Miam. D'accord. Et puis, pour faire tes besoins. En vrai, c'est vrai que je pourrais te pousser à aller regarder du côté du nomade où tu as tout. Voilà, tu as tout sur le nomade. Tu as des toilettes, tu as une cuisine. Voilà. En fait, le nomade, si tu veux, c'est une espèce de camping-car. Voilà. Je sais que Pat va m'engueuler, mais c'est un fait. Le nomade est un camping-car. Ils sont là, mais on ne peut pas interagir avec. Oui, oui. Allez, on va faire ça proprement. Le nomade est le best starter ever. Tu n'es pas objectif, Pat. Ça ne compte pas. Mais en vrai, le nomade est vraiment pas mal. Il a déjà un bouclier supplémentaire par rapport à l'Avenger. Il en a trois. Alors, mieux armé, je ne dirais pas. Mais il a un peu plus de cargo, quand même. Il a beaucoup plus de cargo. Tu as aussi les motos, Red Eyes. Merci, Viturn, pour le follow. Merci beaucoup. Tu as aussi les motos ou les véhicules sur Star Citizen. Si tu es sympa, je vais te montrer ce que c'est. En vrai, tu as l'air sympa. C'est juste pour te taquiner. L'avantage du nomade, il peut prendre un roc pour aller miner. Exact. Mais une chose à la fois, Hooper. Je l'explique à Red Eyes. Si on commence à lui expliquer le roc, j'ai peur de le perdre. Faire simple, le roc, comme le dit Hooper, par exemple, mon cher Red Eyes, c'est un véhicule pour te permettre d'aller miner sur des planètes. D'accord ? Tu peux le faire avec un vaisseau, d'accord ? Mais tu peux le faire en véhicule aussi. Voilà. Mais tu en as deux types. Tu as le roc classique et le roc DS. Pareil. Mais le minage, je ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le... Il a dit le combat et... Merde, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Le combat et le delivery ? Non, ce n'est pas le delivery. Enfin bref. Alors là, ça ne va pas être très représentatif ce que je vais faire, Red Eyes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme j'ai reset mon compte, je suis obligé de refaire l'évaluation. Donc en fait, c'est une caisse, mais ça te permettra de voir comment ça se réalise. Oui, combat et delivery. Ok. Donc là, par exemple, je vais ouvrir pour justement... Et merci, princesse, pour le raid. Bienvenue à tes viewers, j'espère que tu vas bien. Et que la soirée s'est bien passée d'ailleurs, soit dit en passant. Et que la soirée s'est bien passée. Entre le roc et le roc DS. Dans le roc DS, c'est deux personnes et un habitacle fermé. Voilà. Le roc DS a six roues et deux sièges. Mais il est vraiment très inutile. Ouais. Je n'ai pas vu quelque chose de ouf non plus faire du haut. Donc ce que je vais te montrer, Red Eyes, c'est l'évaluation pour Covalex. C'est-à-dire que c'est ce qui va me permettre d'ouvrir les missions pour Covalex. Donc là, je vais faire une caisse, mais en vrai, il faut en faire trois. Mais c'est la même chose, en fait. Salut Gigabit. Mais après autant de temps à patienter, comment vous faites pour ne pas perdre patience ? Ça fait dix ans, non ? Déjà, moi, ça fait affaire deux ans que j'y joue à Star Citizen. Mais en vrai, le jeu est plaisant. Et tu vois qu'il y a des améliorations qui sont réalisées à chaque mise à jour. En vrai, le boulot, il se fait petit à petit. Qui joue les licornes ? Vaut mieux deux rocs que deux personnes dans un roc DS. Amen. Je suis d'accord avec toi. Je suis mort d'au moins dix fois ce soir. C'est difficile. À Valheim, quand tu n'as pas le coup, je sais ma puce. Je sais que le jeu peut te, comment dire, te passer le cèpe de vigne à la savonneuse. Mais ça, je sais. Je sais pertinemment. Donc là, tu vois, je vais faire mon évaluation pour... Comment ça s'appelle ? Pour... Attends, il y a un problème. Je me suis trompé de destination. Mais carrément que je me suis trompé de destination. Bah. T'es... D'accord. Puis-je savoir ce qui se passe ? Ah oui, c'est toujours cette planète qui bug. Bah, c'est pas grave. On va aller sur Voila. Donc, désolé, je me suis couré de route. Ça arrive. On a tessé le marais. Oh putain, violent. Elle s'est fait courser par des méchants pas gentils. Ouais, dans le marais, ouais. Ils sont... C'est pas des douceurs. Non, ils étaient bien méchants. Ouais, ça, je veux bien le croire. Donc, Red Eyes, ce qu'on va faire, c'est juste la mission d'Eval. Voilà. Après, ce que tu vois dans la mission d'Evaluation, c'est ce que tu vas faire, mais avec trois caisses. Tout simplement. Il y a du PVP, du coup, bien sûr. T'as le gameplay pirate. T'as le gameplay pirate. Donc, oui, il y a du PVP. Et qui plus est, ils vont mettre en place le système Pyro. Alors, je vais pas te donner une date. J'en ai aucune idée. Soon. Qui, pour moi, sera plus une zone PVP. D'accord. Et le système Sunton deviendra une zone plus PVE. Salut, Jackplay. Comment vas-tu, mon poulet ? Et bienvenue à tes viewers. Si tu butes un ennemi, tu récupères de l'argent ou quoi ? Non, mais tu peux le rançonner. Admettons, t'attaques un vaisseau de transport. D'accord. Tu décides avec une bande de potes D'aller attaquer un vaisseau de transport. Bientôt, ils ont prévu de faire la découpe. Parce que tu as le Pyro Tool. D'accord. C'est un outil technique qui te permet de découper. Là, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Mais à terme, ils vont le faire. Donc, tu pourras découper une coque. Une fois le vaisseau immobilisé. Pénétrer à l'intérieur. Et piquer, par exemple, les caisses. Si le mec transporte du continuum du de la Laranite. Tu vas te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en gros, oui, c'est rentable de jouer pirate. Mais il faut le jouer un peu intelligemment. C'est-à-dire qu'attaquer, par exemple, un mec comme moi, ça n'a aucun intérêt. Je ne transporte pas de caisse. Puis, même me rançonner, je ne vais pas filer de pognon. Donc, en vrai, tu vas attaquer surtout les gros vaisseaux. Les Caterpillars, les Hercule. Ça, c'est des grosses cibles. Ok, du coup, ça rapporte bien le délivre et le combat afin d'accéder à de nouveaux vaisseaux. Bah, en vrai, si tu fermes ces missions, oui. Bien sûr. Alors, j'aime beaucoup les blagues. La mission de Kovalex qui bug. Ah bah non, c'est sûr, voilà. Parfait. La piraterie avec quel vaisseau ? Bah, par exemple, tu peux faire de la piraterie avec n'importe quel vaisseau. Mais, en vrai, tu peux utiliser le Mantis. Qui crée ce qu'on appelle une interdiction quantique. C'est-à-dire que, par exemple, je ne pourrais pas faire un saut comme je suis en train de le faire. Avec une interdiction quantique. Donc, ça m'évite de m'échapper. Après, ils vont utiliser un autre type d'Avenger. L'Avenger Stalker qui est un EMP et qui va taper un bon coup dans les boucliers, tu vois. Voir même carrément immobiliser l'appareil. Pourquoi ? Parce que tu as des canons qui sont faits pour neutraliser un vaisseau. Pas forcément le détruire, mais le neutraliser. C'est possible de voler un vaisseau ? Bien sûr. Bon, après, tu n'iras pas bien loin avec. Par exemple, admettons, je me pose, d'accord, pour faire la mission. J'oublie de fermer ma soute. Ce qui ne sera pas le cas parce que je ne le fais jamais, mais admettons. Tu rentres à l'intérieur, tu voles mon Avenger. Ce n'est pas grave. Honnêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais le claim. Donc, pendant que tu es en vol, il va des pops. Voilà, c'est tout. À Jumpton, c'est très pratique de voler des vaisseaux. À Jumpton, c'est très pratique d'utiliser un Hercule bombardier. Et rigolo aussi. Il y a aussi la prison. Qu'est chiant. Mais bon, c'est la prison, quoi. En vrai, tu ne restes pas longtemps en prison. Alors, tu vois ce que je viens de faire ? Je viens de me diriger vers mon point de pick-up. Donc, je vais prendre mon package, mon colis. Donc, on va se diriger gentiment. C'est fun, la prison ? Non, ce n'est pas fun, la prison. Ça me fait chier. Je te promets que cet après-midi, d'avoir tué tous les gardes, je t'avoue que... Oui, je l'ai payé. Mais ça m'a fait du bien en même temps. En vrai, moi, j'aime bien miner pour sortir plus vite de la prison, c'est chill. Et ça se fait facilement. Oui, ok. Pourquoi pas le minage ? Je suis d'accord avec toi. Ou encore, aller réparer le truc d'oxygène. Ça te réduit à peine. Mais bon. Mais en vrai, à part ça... Puis honnêtement, si je dois miner à pied, autant que je mine pour mon cul. Donc, l'objectif dans le jeu, c'est de faire de l'argent pour collectionner les vaisseaux, si j'ai bien compris. Non, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire que si tu es un explorateur, tu vas aller visiter de nouveaux systèmes. D'accord ? Tu vas peut-être découvrir de nouvelles terres. Parce que là aussi, découvrir de nouvelles terres, tu vas pouvoir les revendiquer. Tu vas pouvoir les vendre aussi. Tu vas pouvoir découvrir peut-être de nouvelles espèces. Peut-être des jump points. Des jump points, pardon. C'est surtout l'évasion. Fruman a raison. Je pense que c'est très synthétisé, mais c'est ça. Tu auras aussi un gameplay pour la construction. Donc, on n'en finit plus, Gigabit. En vrai, on n'en finit plus. Ah, tu vois, regarde. On va se rapprocher à la station. Alors, ce n'est pas intégré pour le moment les ATC dans les stations. Donc, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation d'atterrir. Et en vrai, tu n'as même pas besoin. Je suis allé... Il n'y a pas de tourelles. Il n'y a rien comme défense. Je pense qu'ils les rajouteront à terme, les tourelles de défense. Un petit coup de lumière. Voilà, tu vois. C'est ça, ta station. Alors, souvent, ça ressemble à ça. L'évasion de prison. Ah, putain. Non, l'évasion de prison, merci. Jouer Super Mario sur Star Citizen, je m'évite. Je m'évite, c'est ça. Mais alors, format grand large. Voilà, on va poser notre appareil ici. Tu vois. Bon, je prends le pad. Bon, je ne vais pas m'attarder non plus. Là. Heureux, mon cher Mickaël. Petite perte de coup de 30 minutes. Oh, c'est dû à quoi ? Ah, je ne peux pas l'utiliser. Dommage, j'aurais pu te montrer un outil technique qui te permet de, comment dire, de transporter, on va dire, tes caisses. Ça te fait gagner du temps. On ne peut pas le faire parce qu'on est en zone pacifique. Tu vois, l'onglet avec la balle au-dessus, il est barré. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas non plus sortir mes armes. Attention, ça, c'est le delivery. Tu as aussi la version transporteur de masse où tu achètes du matos et le revends d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je parlais de commerce, Pat. Donc, évidemment, avant de... On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de coups perdus, non. Ok. Je faisais que jeter un coup d'œil, monsieur. Je ne faisais que jeter un coup d'œil. Donc, tu prends ta caisse. Hop, tu l'embarques. Là, tu vois, l'objectif est en train de se mettre à jour. Je retourne à mon vaisseau pour le déposer gentiment et poliment. On attend un peu. Franck, alors, la bonne question. Hier, hier aussi, déco rapide. Ah ! Et tu sais pourquoi ? Désolé, réflexe. Donc, tu as certains qui vont trouver ça, le delivery, plutôt chiant. Moi, au contraire, je trouve ça plutôt paisible. Ça me soulage. Après, tu as des missions. Qui te rapportent plus de thunes. D'accord. Je peux t'en montrer une, si tu veux. Bon, là, on fait juste l'évaluation. Donc, c'est juste pour ouvrir les missions. Mais voilà. Je ne sais pas où mettre ton code de parrain. Ben voilà. Freeman t'a répondu. C'est lors de la création du compte. En vrai. Investigation et recherche, ça, c'est être pas mal. Oui, les investigations, tu te mets bien. En vrai, les investigations, tu te mets bien. Mais bon. C'est rien de me faire tilt. Mais bonsoir, tout le monde. Ça fait 20 minutes que je regarde le stream et je n'avais même pas dit bonsoir. Bonsoir, Mashmano. J'espère que tu vas bien. Peut-être dû au déploiement de la fibre. Travaux sur les lignes. Après, ce n'est pas non plus déconnant. Pourquoi pas. Salut, Pedro. Comment vas-tu ? Donc, tu vois, là, par exemple, mon objectif s'est mis à jour. Donc, j'arrache. J'éteins les loupiottes parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais, j'ai oublié de les éteindre. Je suis bête. Je les avais éteintes de base. Donc, on vient de rentrer le train d'atterrissage. OK. Mon compte est déjà créé. Ouais, mais je crois que... Mais en vrai, tu ne peux pas utiliser le référent à le code. Bon, ce n'est pas grave. Au pire, franchement, je ne vais pas faire un AVC, tu vois. On me dit que c'est à 455 kilomètres. Pas de souci. On ne va pas se prendre la courge. On va quitter l'atmosphère de la planète. Et en vrai, pour le delivery, tu as d'autres missions qui sont intéressantes. Non, c'est qu'à la création. Je suis un peu débile, Freeman. Tu as d'autres missions de delivery qui peuvent être intéressantes. Par exemple, c'est le QT sensitive. Sauf que celle-ci, elle pète. Si tu fais un bon quantique, tu pètes. Donc, il faut le faire en vol normal. Voilà, tout simplement. Donc, tu en as à 10 000. Tu en as à 20 000. 20 000, en fait, c'est une caisse. Mais c'est sur Hearthstone. Et vogue la galère parce que l'atmosphère est épaisse. Et c'est chiant à piloter. Donc, voilà. Ça te donne déjà une idée du delivery. D'ici 3 ans, la fibre. Pas impatient du tout. Bonsoir, sourine. Ne t'inquiète pas, je t'avais vu, en plus. Alors, tu vois, par exemple, là, on est dans l'espace. Pas de souci. J'ai quitté l'atmosphère exprès. Je repique du nez. Voilà, 477 kilomètres. C'est rien. C'est parce qu'il a pris des jets. Mais normalement, tu... Est-ce que quelqu'un peut donner le referral code à RedEyes, s'il vous plaît ? Comme ça, il peut l'avoir. Normalement, c'est point d'exclamation SC. Mais voilà, tu l'as. Merci, les enfants. Vous êtes adorables. Merci, 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 merci. Donc, tu vois, du coup, tu vas sur ton prochain point. Bonne nuit, Elias Banner. Des gros bisous, ma poule. Du coup, on va sur le prochain point. Et là, cette fois-ci, il va falloir déposer la caisse. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu la poses sur une étagère. Et ça valide la commande. D'accord ? Soit il faut la mettre dans une... Dans ce qu'on appelle une machine Covalex. Alors, tu vas voir à quoi ça ressemble. Tu verras, tu ne seras pas perdu. On y va en douceur, on y va en douceur. Après, Red Eyes ne te fait pas un monde du jeu. Il n'est pas si complexe qu'on veut bien le croire. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. En vrai, ça n'est clairement pas compliqué. Il y a des choses à apprendre et à comprendre, mais il n'y a rien de complexe. Ah oui, je connais ce petit endroit. C'est vachement isolé comme endroit. Ah bah justement, je vais pouvoir te montrer l'outil technique. Voilà. Alors, à savoir que sur les outils, tu peux mettre différents... Différentes attaches ou attachments. D'accord ? Là, sur le mien, j'ai mis justement un tractor bin. Donc, je peux soulever ma caisse sans la prendre avec les mains. Je vais te montrer. Et pour les plus pervers d'entre vous... Non, je n'utilise pas mon sexe. Hop là. Ah bah génial. Je vais pouvoir te montrer un truc qui est sympa sur SC aussi. Enfin, ça c'est ma récréation en fait. On se pose en douceur. Voilà. Merci bébé. Comment ça ? Ah bon, quel dommage. Il est sympa ce skin de sub pour le titan. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Alors tu vois par exemple... Hum... Hop. Je sors mon outil technique. D'accord. Ah, je ne peux pas. Je ne comprends pas. Ah, mais oui. Je suis mort tout à l'heure, donc... Ah, mais on est dans une zone d'armistice. Merde, ça ne s'était pas affiché quand je suis arrivé. Bon, bah tant pis. Tu ne verras pas l'outil technique. Mais en gros, quand tu le sors et que tu l'utilises, ça te permet de transporter les... Ouais, ouais, on est en zone d'armistice les enfants. Ouais, je sais, je sais. Du coup, ça te permet de transporter les choses sans utiliser tes mimines, quoi. Attends, c'est où ? Ah, c'est par là. Voilà. Il s'en sert déjà pour appuyer sur l'espace. Et F4, ainsi que F5. Alors, faire attention de bien prendre les pentes ou autres, parce que tu peux te croûter et te blesser. Donc, tu peux tomber et te blesser. C'est vrai que tu es ranglée, donc je vais faire attention de ne pas utiliser un langage trop... Ça marche, princesse. Des gros bisous, ma puce. Des gros, gros bisous. Voilà, là, c'est nice. Et tu vois, là, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit d'utiliser la machine Covalex. Donc, du coup, je vais aller dans Drop Hit ou Drop Off, pardon. Hop. Non, j'ai fait une connerie, c'est pas Drop Off. Bonjour, the fee débile. Ah ben non, c'est ça. Hop, tu places ta caisse à l'intérieur. T'attends qu'elle l'avale. Salut, Madonis, comment vas-tu ? Bah, tu es sur la bonne chaîne, Madonis. Et voilà, c'est validé. Je gagne mes 3000 crédits. Et Covalex m'a évalué pour ma prestation. Ce qui veut dire que j'ouvre toutes les missions pour Covalex. Je te montre. Tac. Tu vas dans Delivery. Ah, ça n'a pas été mis encore à jour. Ça n'a pas été encore mis à jour. On va attendre. Ça va, je suis... Je suis ma mère et... Ah, ma mère est française. C'est surtout... C'est tout. Sinon, au parler, je suis bilingue. D'accord, mais t'inquiète pas, je comprends. Je comprends ce que t'écris. Tu sais, j'ai eu des élèves avec différents troubles 10. Donc, je pense que j'arriverai à te lire. Donc, en fait, ça t'ouvre les missions vers le Delivery. Alors, j'espère que ça va être mis à jour. Non, ce n'est pas le cas. Bah, si, t'as celle à 45 000. Mais honnêtement, c'est une purge. En gros, faut que tu récupères, je sais plus, 3 caisses. 3 caisses spéciales. Et les mobs pop perpétuellement. Jusqu'à ce que tu les ramènes et que tu te tailles avec tes caisses. Tout simplement. Mais en vrai, ça t'ouvre tes missions. Où tu vas avoir tel endroit et aller à tel endroit. Donc, il faut que tu récupères 3 caisses à tel endroit. Voilà, c'est de la routine. En gros, c'est ça. Tu vas avoir ta petite routine. Ah bah tiens, regarde. Voilà. Tu vois, on te dit collecte all package. Donc, collecter tous les colis à tel endroit. Donc, salle 5 en Liria. Et tu dois te déposer des 3 paquets. Alors, un à Liria. Un autre à Wala. Et toujours à Wala. Tu vois, mais Glen Farm et Aira 56. Donc, du coup, bah, tu te fais ton truc. Alors, un coup, tu vas tous les collecter. Et un coup, tu vas devoir aller dans 3 endroits différents pour les récupérer. Moi, je préfère tous les récupérer d'un coup. Mais c'est une question de point de vue. Allez, je te montre un truc sympa. Alors, c'est bien de parler vaisseau. C'est bien de parler, justement, de faire des choses au sol. Je vais faire ma petite récré. On va laisser l'Avenger ici. Tu as des véhicules. Ok, parfait. Oui, je suis chaud pour autre chose de sympa. Alors, je vais te montrer un truc qui est vraiment très cool. Moi, je me régale dessus. C'est les véhicules. Alors, évidemment, moi, j'aime beaucoup les motos. Donc, j'ai 3 motos. Et un Ursa Rover. C'est-à-dire un véhicule qui permet de transporter des gens. Mais, je vais lui montrer les différents éléments. Freeman. Et, donc, le Rover qui va te permettre de transporter des gens. Mais, il est bien pour... Il est armé, d'ailleurs. Il est armé. Mais, c'est... Enfin, moi, je compte l'utiliser pour de l'exploration. C'est-à-dire, le bourrer dans un gros vaisseau. Donc, ça ne t'aidera pas, si je te dis, un Mercury. Mais, voilà. Oui, on peut prendre l'Overquad. Pourquoi tu préfères l'Overquad ? Parce que j'ai le Nox aussi. En vrai. Ou le Dragonfly. Mais, le Dragonfly, il y a de quoi avoir la nausée. Allez, va pour l'Overquad. On le claim. On attend 6 secondes. C'est bon. Coucou Audrey, comment vas-tu ? Ils ont enfin fixé les véhicules terrestres en 3.17. On peut plus les lock à 12 km sur le radar d'un vaisseau. Ah, bien. Voilà, tu vois. Je vais te montrer une moto qui est sortie il y a peu de temps. D'accord ? Que Star Citizen a développé. C'est l'Overquad. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Parce que l'Overquad, déjà, j'aime bien la technologie Gravelev. Ce qu'il a. Enfin, ce qu'elle a, d'ailleurs. Et surtout, on peut transporter des choses dans cette moto. Gros avantage. Allez bébé. Faut monter. Ça va. On est mort plein de fois avec Jack. On était super bien préparé. Comme d'habitude. Voilà, on laisse décoller le bébé. Voilà. Et c'est parti pour aller un petit tour. Oh, futur monou. Oh, le bébé. Oh, le bébé. Regarde, maman, je vole. Oh, putain. J'ai un peu exagéré, peut-être. Et chez toi ? Bah, écoute, tu sais, on est tous malades, Audrey. Mais sinon, rien de méchant. En vrai, rien de méchant. Voilà. Tu as l'Overquad. Ça fait franchement flipper les motos, parfois. Ouais, carrément. Mais ça me fait marrer de partir à pleine balle. Et encore, c'est pas ma préférée. Enfin, j'aime bien l'Overquad. C'est vrai que c'est celle que j'utiliserai, je pense, régulièrement à terme. Mais bon, voilà, quoi. Merci, Audrey. T'es une chute. Hop là. Alors ça, c'est une moto, d'accord ? Après, si tu veux, je peux te montrer un véhicule tout terrain. Oui, 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 il est tout terrain, donc, oui. Ah, chez toi aussi, malade ? Pas cool. Ouais, ouais, toute la famille a chopé la gastro. C'est que du bonheur. Allez, on va à la store. J'avoue que ça donne un peu la nausée quand on doit les stores, mais bon. Pas le choix. Comment ça, je suis en infraction ? Mais non, je ne suis pas en infraction. Ouf. Au pire, je considère que c'est en infraction, Coco. Tant qu'il y a du PQ, ça va, c'est ça. Mais en fait, ça vient surtout des mal aux intestins, si tu veux. On n'a pas de ce trouble-là. Ici, c'est Covid-Biz pour mon chéri. Marre. Putain, le pauvre. Ah oui, j'ai oublié de demander l'autorisation. Oh, putain. Quel quichouze. Store. Vas-y, autorise-moi le store, quand même. Me punis pas. Tu veux pas ? Tu veux pas le store ? Non, tu veux pas ? Oh, fallait que je demande l'autorisation ? Oh, tu vas pas me punir pour ça ? Faut que tu calles l'ATC. Ouais, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Ça fait un moment que je n'avais pas touché à la moto. Comme un pad pour le vaisseau. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est pas grave, on s'en fout. Merci pour votre coopération. Ok, donc ça va. Par contre... C'est au B, c'est relou. Force à ton homme. On va le laisser justement... Store le quad. Ouais, ouais. T'es un peu long, hein, Coco ? Bah putain, t'es long. Bonne nuit, Audrey. Des gros bisous. Bien sûr, Audrey, ne t'inquiète pas. Parking violation. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. J'ai habitude. Montant, 5000. Ouais, on va laisser couler 15. 15 minutes, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te montrer ? Soit je te montre, si tu veux, une autre moto. Enfin, j'en ai deux autres. Ou le URSA Rover. Ça pique un peu. Bon, en même temps, je l'utilise dès que je peux, en fait. Donc, 15 minutes à attendre. En vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Le URSA Rover. Alors, je vais te montrer ce que c'est un URSA. Voilà, on va attendre. 18 secondes, c'est pas non plus la mer à boire. Le URSA Rover, c'est le véhicule dont je te parlais. Qui permet de prendre des gens à l'intérieur. Mais qui est armé. Mais c'est un petit véhicule de transport. Enfin, je considère que c'est un véhicule de transport. Voilà. Tous les môles sont contaminés partout. Donc, ça se transmet à vitesse 10 000. Et en Bretagne, ça a été très épargné jusqu'ici. Donc, voilà. Ouais. Alors, attends. Ça arrive. Ça arrive. Bon, à l'allure, ça. Tu l'as en face de toi. T'es celui-ci. Après, dis-toi que t'as aussi les tanks. Le Nova Tank, que pâte. Adore. Ah non, il n'y a plus gros. Il n'y a plus gros. Enfin, mieux armé, surtout. Voilà. Tu as l'URSA Rover. Je te fais faire le tour du véhicule. Rapidement. Le tank, c'est du lourd. Ouais, le tank, c'est du lourd. En vrai, je l'ai piloté. Tu te sens bien en sécurité dedans. La camionnette de l'espace. C'est un peu ça. Comment vas-tu, Emes ? Oui, mon beau tank, le négociateur. Voilà. Comme je te disais, tu rentres à l'intérieur. Alors, je vais un peu trop vite. Alors, on va pouvoir fermer. Close. Ça fait robuste. Ça fait robuste, oui. Et tu vois, regarde. Tu peux avoir 4 personnes qui peuvent s'asseoir à l'arrière. Tu as évidemment de quoi... Bon, tu as des modules, comme d'habitude. Tu as un rack d'armes. Tu as un pilote et un copilote. Voilà. Enfin, driver et co-driver. Et en vrai... Ouais, je ne sais pas pourquoi le Trachais me met là-haut. On va savoir pourquoi, Coco. Merci. Alors, est-ce que je peux use ? Ah oui, je suis lock. En fait, tu as un armement sur le URSA rover. Voilà. Wouhou ! Tu as le Spartan en plus robuste, qui prend plus de monde. Ouais. Et qui a une version avec moins de monde, mais des missiles arrière. Le balista. Il arrache le véhicule. Ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment du véhicule, entre guillemets, tout terrain, quoi. Moi, qui m'intéresse à terme... Parce que fermer des crédits, ce n'est pas juste pour faire joli. Moi, à terme, j'aimerais bien explorer. C'est pour ça que j'explore surtout les boucles de gameplay pour voir... Combien de tutunes tu peux te faire. Donc, on va partir un peu plus loin. Mais tu as des canons aussi dessus. Enfin, du la... Enfin, ce n'est pas non plus ouf, mais... On va dire que ça permet de défendre. Oui, oui, non, j'ai botté sur la pierre. Oh, j'ai envie de vomir. On n'y est pas encore. Wouhou ! Regarde, maman, je vole. Voilà. Voilà, par exemple, on y est, là. Voilà, tu vois. Tu peux te défendre. Ils ont vraiment bien fait la conduite des véhicules terrestres. C'est toujours fun. J'avoue que moi, j'aime bien. Allez, on ramène le bébé. Ouais, 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 ouais. Donc, du coup, tu vois, par exemple, pour les explorations, admettons, tu tombes sur une petite résistance. Bon. Ça fait toujours plaisir, quoi. Et après, dans le même type de véhicule, alors je ne l'ai plus, hélas, à cause de mon reset, mais j'avais le roc, qui te permet de farmer de la pierre sur la planète. Bon, après, techniquement, tu n'as pas besoin, si tu as un vaisseau de minage, ça suffit amplement. On demande l'autorisation de se stationner, cette fois ? Oui. Ne t'inquiète pas, je ne l'avais pas oublié. Ne t'inquiète pas. Disons que tu n'es pas complètement à poil si tu as de la résistance devant, c'est ça. Disons que tu ne vas pas te faire casser les dents, quoi. Enfin, si, tu te feras quand même casser les dents, si en face, la résistance est particulièrement dure. Mais bon, on va éviter. Voilà, l'Ursa rover, d'accord. Le roc est pas du tout rentable et à moitié cassé en 3.16.1, de toute façon. Bon, écoute, moi, je l'ai utilisé à une époque, mais c'était bien avant la 3.16. C'est vrai que je l'avais pris il y a quoi ? Il y a quelques semaines. Je ne l'avais pas encore utilisé, donc je te fais confiance, Ferdio. Là-dessus, je te fais entièrement confiance. Allez, super. J'imagine bien la possibilité de provoquer des pannes pour pouvoir tirer dans les safe zones. Moyennement, rançon et arrestation. Bon, de toute façon, tu pourras faire ce que tu veux. En vrai, tu es juste limité. Il faudra voir, quoi. Après, c'est vrai que le système Staunton, je pense que réellement, ils vont le penser comme ça. Ce sera vraiment une zone PVE. Et le système Pyro qui est en cours de développement, d'ailleurs, sera vraiment du PVP. Les safe zones vont dégager au bout d'un moment. Oui, évidemment. Évidemment qu'ils vont les dégager. Alors, est-ce que tu veux une autre moto ? Ou est-ce que c'est bon ? Je vais boire un coup, d'ailleurs. Allons-y, si tu es encore OK. Oui, bien sûr. Tu rigoles ? Je les sors rarement. Hop là. Tac. Alors, je suis désolé, je prends deux minutes. J'aimerais juste boire un coup. Tu sais quoi tu vas choisir, Red Eyes ? Je te propose la peau Anox, qui est une moto... Allez, on va dire avec la technologie alien. Donc, la peau Anox. C'est pas, on va dire. C'est un peu le cas. Et le Drake Dragonfly. Voilà. Le Drake étant un vaisseau qui bourre un peu, tu vois. Celui-ci, c'est un 2 places, par contre. Dragonfly. Et il est armé. Ce qui n'est pas le cas du Nox. Le Dragonfly. Allez. J'aime bien Drake. En vrai, j'aime toutes les marques. Bon, ma préférée étant que vous aidez, bien sûr. Et en deuxième, Origine. Parce que j'aime bien péter dans la soie. Ou mourir dans la soie aussi. C'est totalement faisable. Voilà. Tu l'as là, le Dragonfly. Origine. Détends-toi, Freeman. Respire. Allez, let's go. Oui, je vais la faire chaque fois. Ouais, je sais. Je sais. Et le voilà. Le Dragonfly. De chez Drake. Donc, tu vois, c'est une moto de 2 places. Là aussi. Bon avantage. Et... Petit armement. Après, il faut y arriver pour viser. Parce que c'est véritablement ce que j'appellerais un tap-cul. Non, pas passenger. Non. Voilà, on va faire le tour. En même temps que vous adorez, ils n'ont que des bons vaisseaux et modernes en plus. Merci. Voilà. Évidemment, on peut aller plus vite. Tu vois, je peux tirer aussi. Ah, c'est pas précis. Après, voilà. Tu veux que je t'apporte le tank ? Non, Pat. T'emmerde pas. Je sais que t'es un microtech. Te fais pas chier, va. Oui, il y a du laser. En fait, c'est un... Comment on appelle ça ? C'est pas totalement du laser. C'est... Oh, il a des scattergun équipés de base. Ouais. Voilà. Tu as une vue de l'appareil. J'ai hâte que ce soit organisé des courses. Mais tu as déjà des courses. Tu as le rallye de démarre. Presque. Et puis, tu as d'autres rallies qui sont un peu plus... Voilà. Presque. J'ai craqué pour leur ville. Leur nouvel hosto à venir est très beau. Il est très joli aussi. Ouais, il est sympa. Il est très, très sympa. En vrai, j'aime bien les véhicules, tu vois. Mais j'ai une préférence nette pour la moto. Pourquoi ? Parce que... Bah, que je sois solo ou multi. On va pas se mentir. Oh, putain. La chute. En vrai, la moto, c'est un peu passe-partout, quoi. Et c'est ce que j'apprécie. C'est ce côté passe-partout, en fait. Et qui, je pense, aura un intérêt, effectivement, lorsqu'on partira en explot ou autre. Admettons, tu tombes sur quelque chose d'un peu, comment dire, compliqué, dirons-nous. Allez, on va poser nos fesses ici. On demande l'autorisation, bien sûr. La sun, quand il y aura les nuages, ça va être la best planète. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas Horizon, mais moi, je trouve que c'est une très belle ville. Très, très belle. Mais de préférence, l'autre moto d'avant. Ouais, l'over quad. C'est pas pareil, l'over quad est beaucoup plus stable. Et puis, comme je l'ai dit, il y a du transport. Celle-ci, c'est vraiment pour bourrer, quoi. Super. J'attends que... Oh ! J'ai bien sa... Tombe comme un gros caca. Allez, je t'en montre une dernière. De toute façon, c'est la dernière que j'ai. Et en vrai, celle que j'aimerais. Mais vraiment, parce que... J'adore le modèle. C'est la Ranger... La Ranger MT. Oh, j'avais pas vu. Une caisse ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Hum, intéressant. C'est naze. Remarquez, c'est bien pour ceux qui n'ont pas d'armes. Au moins, c'est cool. Allez, hop. Tac, tac, tac. Mais non, non. Paris n'est pas ça. Store. L'over quad, c'est le fabricant du nomade. Ça pouvait être que bon. Calme-toi, Pat. Respire. Pat, intéressé par un hosto. Mais oui. J'ai un nomade, je confirme, super vaisseau. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et le dernier que je vais te montrer, c'est la peau anox. Là aussi, considéré comme un vaisseau parasite. Alors, considéré comme un vaisseau parasite, oui. Et surtout, le problème, c'est que tu ne peux pas t'arracher de l'atmosphère avec. Donc, tu peux y aller, mais tu ne peux pas repartir. Pourquoi parasite ? Parce que tu peux le mettre sur des gros vaisseaux. Tu vois, le C8, par exemple, qui fait partie des vaisseaux parasites. Voilà. Ça lui bug, comment vas-tu ? Et le grey cat ? Ah, c'est vrai, j'aurais pu lui montrer le grey cat. Putain, je suis con. Ah, tu sais quoi ? Je te montrerai aussi le grey cat. Le grey cat, c'est... Disons, Red Eyes, est-ce que tu aimes le golf ? Voilà. La Poinox. Je trouve qu'elle a une gueule. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Une ville à la Blade Runner, du coup. C'est un peu ça, ouais. Allez, hop. C'est parti, mon kiki. Vas-y, je te laisse arracher. Vas-y. On va attendre un peu. Que tu chauffes un peu quand même, ma puce. Vas-y, on va attendre parce que j'aimerais bien voir les boucliers plutôt que de m'éclater comme une grosse... C'est elle qui est avec de la technologie alien, effectivement. Merci. Et, s'il vous plaît, visite de nouveau. Purée. Devoir me taper Badgenie Point pour un bouclier. Sérieux ? Oh, la loose, putain. Inspirez par les aliens. Allez, inspirez par les aliens. Allez, c'est parti. En plus, je l'ai vue, la bordure. Et tu vois, regarde. En vrai, on peut tenter de s'arracher. C'est totalement faisable. Il faut prendre... Ah, ben, attends. J'ai peut-être une idée à la con. Vous savez quoi ? On va faire un truc à la con. En priant que je ne m'éclate pas comme une grosse pulpe. Et voilà. Tu vois ? Cette moto est vraiment super pour mourir et écraser au sol. C'est ça. En vrai, c'est parce que je conduis comme un bourrin. Après, il faut un peu tourner, etc. Mais bon. Le problème, c'est qu'au clavier souris, j'avoue que conduire la moto, c'est un peu plus problématique. Ça sent le boom. Mais non. Mais non, il n'y a pas de boom. Sur le grave lèvre. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Super. Évidemment, le dernier qui est véhicule que tout le monde connaît. Degré 4. Le PTV. Ça joue à la manette aussi pour la conduite. Tu peux, je suppose, jouer à la manette. Moi, je joue au clavier souris. En vrai, ça suffit. J'avance un peu. On coupe. J'attends de m'aplatir. Faut vraiment qu'il fasse un effort pour se poser. Parce que s'écraser comme un gros caca, comme ça, c'est vraiment pas classe du tout. Et hop. Et le dernier du lot. Hop là. Oui, les poses sont dégueulasses. Le fait d'atterrir, c'est un peu... Comme tu dis, c'est absolument dégueulasse. Oh, M50. Le PTV qui a genre 6 ou 7 ans. C'est la petite voiturette de golf. Ça me fait rire. Bon, le store. Alors, à savoir, Reddice, que les motos, etc. Tu pourras les store dans les... Enfin, tu peux les mettre dans tes vaisseaux. D'accord ? Bon, après, il faut que tu aies l'espace, bien sûr. Mais par exemple, dans l'Avenger, tu peux caler la Poinox. C'est comme un petit suppositoire. Tu le cales. Puis après, tu peux te balader avec. Et, 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 et... Ah, mais je l'ai toujours, mon Grey 4 Rock. Oh, je l'ai récupéré. Mais c'est trop bien, en vrai. Ah, mais attends. Mais c'est trop, trop bien. Ah, tu peux les transporter pour faire de l'expo ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu peux les transporter, évidemment. Sans aucun problème. Tu sais quoi ? Je vais claim le Rock. Comme ça, tu verras à quoi ressemble un petit véhicule de minage. Attends, Lou. C'est ce que tu as à faire. Pendant ce temps-là, on va sortir le Grey 4. Bon, je suis conquis. C'était pas le but. C'était de te montrer, justement, au-delà de discuter avec toi, des différentes possibilités. Et futures aussi, possibilités. Mais, voilà. Je comprends qu'il y ait des gens qui sont sceptiques, etc. Parce que ça fait un moment que le jeu est en développement. Mais, moi, j'y crois. Je suis de nature optimiste. Donc, je sais. Mais, vraiment, ça me chauffe. Et là, tu vois, voilà. C'est ça, le Grey 4. Alors, c'est bien parce que le Grey 4, c'est une petite voiture de deux places. C'est laquelle que je t'avais dit, Pat, que j'avais envie de vraiment essayer. C'est là. C'est une petite bagnole, en fait. Ah, yes, la Smart de l'espace. La G12. Putain, G12. My, 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 my. Allez. Bah. Voilà. Une petite voiture sans permis, ça fait difficilement. Espace d'exploration. Ah, tu sais, ça fait quand même le boulot. Admettons que tu trouves des ruines. D'accord ? Et qu'elles se situent à une certaine distance. Bah, t'es content de l'avoir, ton Grey 4, hein, pour amener tes miches là-bas. Il faut dire qu'il est monstrueux comme jeu. Ouais. Merci. Et s'il vous plaît, visite de nouveau. Tu peux prendre une petite moto ? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Je peux me tramaler une moto, hein. Bien sûr. Vous pouvez pas savoir le nombre de morts qu'il y a eu sur AERA18 à cause de cette voiture à l'époque. Voilà. Tu vois à quoi ça ressemble. Bon, après, Grey 4, PTV, bon, tout le monde connaît, quoi. C'est un classique. Et je vais te montrer un petit véhicule de minage. Ça m'appelle la dernière fois. Il y avait une équipe de deux. Ils étaient partis pour miner. Ils nous voyaient faire des tours de moto. Les mecs, ils ont dû se dire, mais quelle bande de débiles. Ça y est, Pat. Putain, tu bourres, hein. J'ai eu le PTV à l'époque où seul le hangar existait. Du coup, on ne pouvait s'amuser avec ça qu'avec ça. Oh non, putain. Je viens de me retourner comme une grosse crêpe. Ah bah... Alors, je ne peux pas dire landing complete. Ce n'est pas... Techniquement... Wouhou ! Rock'n'roll. Et celui de ce Grey 4, quand même. On ne va pas se mentir. Je veux sortir de ce cercueil. Vite. Au secours. Vite, évacuons. Voilà. Et Portressler. Putain, tu vas à Portressler. Oh mon Dieu, mais Pat. Ce n'est pas possible d'avoir la foi à ce moment-là. Alors, un rework, il ne lui ferait pas de mal à celui-là. Oui. Allez, je te sors le dernier véhicule. Ça sera le Rock. Voilà, ça te donne une idée. Quand tu es arrivé, tu m'as vu faire du mercenariat. Donc, tiré dans tous les sens. Tu m'as vu faire du delivery. Bon, je ne peux pas te montrer une prime de mission de la guilde. Pour la simple et bonne raison qu'il faudrait que je repasse ce permis. Et entre nous, j'ai une flemme, mais carabinée. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Là, c'est vraiment de la flemme. D'accord. Oui, j'aime que mes chips soient tous à jour. Une épave ? Pourquoi pas une épave ? Oui, pourquoi pas. Oui, le PTV, Gold Standard et sur le Progress Tracker. Voilà. Et ça, c'est ton véhicule de minage. Donc, évidemment, je ne vais pas aller m'emmerder à chercher une pierre. Pareil, ne t'en offusque pas. C'est parce que, bon, j'ai un petit peu la flemme. Le voilà. Le roc. Et là, tu as ton bras pour le minage. Le minage qui n'est pas non plus extrêmement complexe. Il faut bien l'admettre. Normal, du leurre aussi. Oui. Oui, t'inquiète pas. Je live relativement tard, en vrai. Allez, bébé. Voilà, tu vois. Donc, dans le même style. Et en vrai, pour miner de la pierre... Alors, attends. Est-ce qu'on a un truc qui est un peu plus proche ? 3000 mètres. Bon, c'est pareil. On va essayer de se rapprocher de ça. Alors, j'espère que ça sera de la petite pierre. Je vais essayer de s'en rapprocher un peu. C'est pas de la mauvaise volonté. Non, c'est de la flemme, pas de la femme. Et c'est un ventre et gourmand au niveau PC, ouais. Oh, et merde. Putain. J'aurais pas dû vous lire. Au secours, maman. Non, c'est bon. C'est bon, je suis vivant. Je suis vivant. Alors, je crois avoir vu un diamant. Un diamant, c'est pour moi. Au secours. Non, la femme, c'est de la mauvaise foi. Alors, par exemple, tu vas te rapprocher de ta pierre. D'accord. Donc, on sort le bras. Donc, forcément, on va analyser celui-ci. Voilà. Donc, c'est de l'aphorite. Fort bien. Donc, on va se rapprocher. Et l'objectif, si tu veux, dans le minage, tu vois la petite zone verte qui est en haut à droite de mon cadran ? Eh bien, justement, c'est de rester dans cette zone verte pour ce qu'on appelle fracturer. D'accord. C'est-à-dire, exploser la roche et ensuite, j'aspire tout. Ce qui me bat dans le concept, c'est par exemple l'idée de me pointer sur une planète, de voir une lune, d'aller sur sa direction. Et effectivement, on m'en approcher jusqu'à arriver sur place. Pas sourire, Mickaël. Oui, oui. Donc, tu vois, j'ai une jose qui est à côté. Alors, certaines roches sont plus instables que d'autres. C'est-à-dire que ça peut monter vite. Bon, là, c'est un peu chiant parce que, honnêtement, fracturer une petite roche comme ça, bon. Mon objectif, si tu veux, c'est de voilà, de rester dans le vert. Voilà, là, on est bien, là. Oups, bébé. Voilà. Et maintenant, au secours. C'est de tout récupérer. À moi. À moi. Saloperie. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de récupérer, tu vois, les minerais. Qui sont un peu partout. Alors, celui-ci est coincé, d'accord, donc on s'en fout. Tu vois, là, ça a dû jicler un peu partout, donc c'est un peu l'emmerdement format grand max, mais c'est pas grave. Oui, elle monte en température, c'est ça. Et ce que je viens de te montrer, c'est le gameplay de base du minage. Pas assez prêt ? Est-ce que je peux t'avoir à cette distance ? Non, je vais aller me gratter, bien sûr. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu vas vendre directement à la station. Tu vois, par exemple, voilà, on récupère. Donc, je n'ai pas fait ça pour rien, également. Voilà, et en fait, tu récupères... Et tu vois, regarde d'en haut, à gauche, tu as... Aphorite, Aphorite, Aphorite. Donc, voilà. On va se rapprocher un peu. Bonne nuit, Gwennelver, des gros bisous. Tu vois, ça fait des pirouettes, c'est un bug de la 3.16. L'extraction déconne en plus, maintenant. Ah bah tiens, du SC. Je vais mettre là, et puis bouger. J'ai cru voir un gros rat jaune. C'est pas un gros rat jaune, c'est Pika. Donc, tu vois, l'objectif, ça va être de récupérer. Alors, c'est vrai que miner au roc comme ça, bon... Je mine pas comme ça, moi. Je mine au prospector. Je préfère. Bon, après, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas de temps en temps, tu vois. Pour simplement m'amuser. Parce que honnêtement, on ne va rien gagner. Ça ne va pas être ouf. Et tu vois, le côté casse-couilles, c'est que tout a... Oh, secours ! C'est bon. Tout a giclé, donc du coup, il faut aller les chercher. Je ne me souvenais pas que ça giclait comme ça avant. Et alors ? Voilà. Bon, allez, en vrai, on va ranger le joujou. Je vais le ramener. Ça fait un peu, chérif, chérif, fais-moi peur. Il y a des missions de bunker à 90 maintenant, c'est ça qui rapporte. Ah ouais, des missions à 90 comme ça, oui. C'est pour ça que le minage en rock, ce n'est plus trop intéressant jusqu'à ce qu'il fixe ça. Ouais. Tu vois, moi, je ne me souvenais pas que c'était comme ça. Ça giclait dans tous les sens. Mais bon. Et bien voilà, Red Eyes. Tu as vu ce que c'était. Alors évidemment, je peux aussi faire une mission d'investigation pour te montrer ce que c'est. On va voir ce qu'on a. Mission d'investigation, bon, c'est les enquêtes. En gros, ça peut être, par exemple, identifier des corps, ça peut être récupérer un enregistreur de vol, ça peut être un cargo, ça peut être plein de trucs. Enfin, ça peut être ça, quoi. Après, bon, l'identification de corps, ça dépend. Honnêtement, si c'est dans une grotte, c'est non, je n'irai pas dans une grotte. Je n'y foutrai plus les pieds dans les grottes. C'est fini. Je ne fous plus les pieds dans les grottes. C'est terminé. Rideau, les grottes. Je t'en prie, avec plaisir. Tu posais des questions sur le jeu, tu voulais découvrir, voilà, je te montre. Alors c'est sûr que tu ne pourras pas tout voir, mais ça te fait déjà une idée, en vrai. Search pour les cargos, investigation pour les cadavres. Oui, 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 mais honnêtement, moi j'aime bien identifier les corps. Mais alors, merci bien, le, comment, le, zut. Identification d'un corps dans une grotte, merci, quoi. Tu fais des noms au cerveau, t'es tout le temps paumé, merci, non, ça ira. En vrai, non, merci. Ça peut être, résoudre une enquête de tueurs en Syrie en plein Londres de la révolution industrielle avant de jouer du violon. Ah non, mauvais jeu. Il faut toujours regarder, j'aime bien identifier des corps, à ne pas sortir du contexte. Bon, je pense que Red Reyes a compris que je n'étais pas un tuer en Syrie, ça devrait aller. Il faut toujours regarder les deux, car des fois tu peux cumuler trois quêtes sur la même épave. Ouais, ouais, on en avait discuté, pas tout nez. Regardez Franck gicler sur de gros engins tout en prenant mon bain, ça n'a pas de prix. C'est vrai, ça n'a pas de prix, techniquement, oui, c'est vrai. Elle n'est pas là, la console ? Je ne sais plus où elle est. En vrai... Oh putain, c'est l'autre. Allez, va chercher l'autre. Combien de gigas le jeu ? Oh, je ne sais plus. Alors là, où est mon Freeman de poche ? Ah, il y a du vent. Voilà. 65, 70 gigas dans ces eaux-là. Ouais. 74,3. Ah, nickel, parfait. Ben voilà, tu as tes réponses, hein. Tu en as de multiples. En vrai, je crois que c'était en face. Ouais, ça c'est la zone d'habitation, on s'en fout. C'est ici. Bonsoir Doom Deus, comment vas-tu ? Donc tu vois, par exemple, tu mis nos rocs. Bon, j'espère qu'ils régleront le truc parce que c'est vraiment dégueulasse de miner comme ça. Tu le bourres, à savoir que tu as quand même une belle capacité. Tu vas à la console. Je ne pense pas que ça ait changé, hein. Ah non ! Oh ! Mais avant, on ne pouvait pas. Ah si, c'est celle. Voilà. Le Grey Catrock. Tu vois, on n'a rien fait. On a fait 3202 à UEC. Bon. Pourquoi pas ? Allez, pourquoi pas ? Bon, on va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien. Voilà. Tu vois, on s'est fait 3200 à UEC en faisant les cons. C'est bien. C'est rentable. Voilà, tu vois, effectivement, certains aspects. Bon, moi, c'est vrai que j'ai plus d'affection pour le minage, mais bon. Ah ! Ah ! Coucou ! Et on réembarque. Merci, monsieur dame. Super. On va les chauffer. Et on va regarder un tout petit peu ce que nous avons. Un garçon et machin. Up to 10. Un Starfarer. Oh non, putain, pas un Starfarer. Oh non, 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 non. Pas. Oh non, putain, il me l'a viré. Oh non, je ne vais pas aller dans un Starfarer. Non, c'est gros, un Starfarer. Oh non, je vais la... Non, Starfarer, non. Starfarer, non. Pas Starfarer caca, parce que Starfarer, très bien, mais non. Ça va être trop gros pour moi. On va quitter d'abord l'atmosphère et après j'aviserai. J'aime bien les missions d'investigation aussi, Red Eyes, parce qu'il y a toute une atmosphère. Tu arrives dans un vaisseau détruit, tu vas identifier les corps, tu vas récupérer des éléments, etc. C'est vraiment très chouette. Bon, je ne suis pas pressé pour qu'il rajoute des bestioles, dirons-nous. Le jeu est énorme, oui. Pas que je suis un individu un peu flippette, mais un peu, tu vois. On va dire courageux, mais pas ultra téméraire. Donne-moi une autre mission, s'il te plaît. Peut-être en faisant un bond vers Earthstone. Euh, pas Earthstone. Euh, Arcorp. Suis-je bête. Ah si, je peux te montrer un gros vaisseau. Enfin, non, ce n'est pas un gros vaisseau, mais c'est mon bébé. Lui, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est mon vaisseau de cœur. Franck et les grottes, une grande histoire d'amour. Oui, ben, je ne retournerai pas dans les grottes. Voilà, c'est tout. Quand les fleurs commenceront à fonctionner et pas à s'enfoncer dans la terre, peut-être je retournerai dans les grottes. Mais ce n'est pas dit. Arcorp, c'est où tu bossais avant le wipe ? Non, j'étais sur l'Orville, sur Earthstone, je vais te montrer. Moi, j'étais ici. Pourquoi ? Parce que Earthstone, c'est bien parce que tu es au centre de tout, en fait. Mais en vrai, j'y étais, c'était surtout pour faire de la prime. Mais je préfère ici parce que, en fait, j'ai une zone de minage qui est à moi. Tu vois, par exemple, tu vois la ceinture ici ? La ceinture d'Astéroïde, c'est la ceinture d'Aaron. D'accord ? Moi, si tu veux, je vais à Arkel 1, qui est en fait une station, d'accord, pour me permettre de raffiner. Et ce que je fais, c'est que je vais jusque dans la ceinture, je mine du continuum, je reviens pour raffiner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et honnêtement, j'ai fait des bons coups de fusil. Pour tes débuts, va plutôt à l'Orville. Pourquoi ? Parce que tu seras au centre de tout. De tout. Parce que tu seras au centre de tout et tu seras plus tranquille. Après, en vrai, vu qu'il y aura des wipes, tu pourras choisir la planète qui te plaît le plus. Mais de toute façon... Ok, tu as une station de minage. Non, elle n'est pas à moi. C'est ma zone de minage à moi, c'est pour ça. Je dis c'est à moi, mais dans le sens, voilà, je connais le secteur, voilà, c'est tout. Après, oui, je te recommande plutôt Earthsun parce que tu es au centre de tout. Tu vas aller visiter Horizon, tu peux aller visiter Horizon. Tu vas aller visiter Microtech, qui est la planète enneigée. Tu vas visiter Microtech. Tu vas aller visiter Arcorp, tu vas visiter Arcorp. Mais au moins, tu es au centre de tout. Tu vois, tu ne te retrouves pas dans les extrêmes. Tu n'es pas dans les extrémités du système Stanton. Après, dès que tu auras visité, fais le touriste, si on peut parler ainsi. Tu pourras choisir l'endroit qui te plaît le plus. En vrai, j'aime bien Arcorp, mais j'aime beaucoup New Babbage aussi. La planète est vraiment... Microtech, c'est très beau. Puis j'aime bien ce mélange entre neige et parfois tempéré. qui est dû, je sais, à un accident de terraformation. La même couleur que toi, donc. Super. Et oui, Hooper, je vais sortir le Mercury. Alors, ce n'est pas un gros bébé. Il n'y a carrément plus gros. En vrai, le Mercury est une petite punaise. C'est, on va dire, une petite punaise. Mais c'est ma petite punaise à moi. Parce que, évidemment, au-delà de faire du delivery et du binage, ce qui sera mon gameplay à moi, d'accord ? J'aimerais bien faire un peu de contrebande. Après les serveurs, il y en a plusieurs, j'imagine. Oui, tu as le serveur US, Australie, Europe. Et évidemment, tu peux faire best. Oh, Louboué, comment vas-tu ? Louboué, pardon. Et comment vont tes viewers ? Ça me fait plaisir, ça fait un bail. Quoi de neuf ? Quoi de neuf, mon cher camarade ? Ça faisait un moment. Ouais, ça faisait un moment. Qu'est-ce que tu deviens, ma poule ? Alors, attends, je coupe. Je suis un gros charlot, j'aurais pu refaire le plein, peut-être. Bon, il n'y avait pas besoin, mais bon. Ouais, repair, un peu d'hydrogène du quantité. On va attendre un peu. Merci, Pat. Merci pour le camarade. Merci pour lui. Alors, quoi de neuf ? Mon bon ami, ça fait un moment. J'ai repris mon marathon alphabétique, un jeu par lettre de alphabet. Après six mois de pause de temps, de me faire un nouveau boulot, et je viens de finir la lettre L. Putain. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir la foi. Voilà, parfait. Alors, après, les stations sont un peu foutues de la même manière, mais tu ne trouveras pas les mêmes magasins. Par exemple, tu as des galeries, tu as les hangars d'habitation, tu as le cargo center. Voilà, tu as plein de trucs dans une station. Sinon, j'ai développé un setting pour du donjon et dragon, et on commence bientôt. J'ai tellement hâte. Non, je te crois. Je te crois sans aucun problème. Je vais regarder l'heure. Je vais faire une dernière mission, je pense, parce que ça sera un peu long. Et donc là, Redeye, je vais te sortir le Mercury Star Runner. Alors, lui, il faut comprendre que c'est un vaisseau qui est fait pour le data running. D'accord ? En gros, je transporte les données. Ce n'est pas un vaisseau de combattons. Bon, il peut faire du cargo, bien sûr, mais je l'ai pris pour ça aussi. Mais il fait de la contrebande. Donc, dans les stations, du taf et des commerces. Alors, du taf, oui, il y a certaines missions qui peuvent te renvoyer vers les stations parce que tu dois déposer un colis à l'administration. Mais il y a du commerce, oui. Ouais, ça peut arriver qu'on te demande, pour une mission de délivrerie, de déposer une caisse à l'administration. D'accord ? Mais ça te le demande aussi pour les investigations. Et par curiosité, étant donné que j'ai repris le live en cours de route, je n'ai pas vu ton évasion de prison. L'IA d'EPNJ a été améliorée. En vrai, le problème, c'est qu'ils prennent de temps en temps un coup de calcaire, machemalo, et qu'ils te tirent dessus comme des nivicines. Mais quand ils prennent un coup de calcaire. Sinon, ils sont toujours aussi cons. Sur ce, je te laisse des bisous à toi et bonne fin de stream. Des bisous, l'ami. Des gros bisous. Alors, attends, je vais te montrer. Alors, j'aurais pu te montrer un vaisseau un peu velu. Celui-là, je l'ai pris parce que c'est vraiment parce que j'aime la chasse à la prime. Tu vois, c'est le harès saillon. En gros, c'est un vaisseau. C'est des ailes avec un gros flingue. C'est un canon de taille 7. Quand tu poules un vaisseau, il est fait pour dégommer les plus gros. Il est vraiment fait pour les plus gros. Mais je vais te montrer le mercurier. Allez, coucou. Pas de 5. J'ai cru que c'était un joueur. J'allais l'insulter. On ne regarde pas au-dessus des épaules. Même pour un PNG. Ok, la perfection n'existe pas avec les I1. On s'en accommodera. En vrai, je pense que les choses seront réglées avec le serveur Mishing. Quand ça sera mieux. Musclor de l'espace mélangé à Goldorak. Si tu veux. Il est solide. Il est permissif quand tu fais des erreurs. Et quand tu tapes, ça fait mal. Le harès, c'est un avion A10 Thunderbolt. Mais version vaisseau spatial. J'aime bien l'image. J'aime bien l'image. Voilà. Voici le harès. Euh, pardon. Pas le harès, le mercurier. Le mercurier Star Runner. Alors, évidemment, j'ai laissé sa couleur d'origine. D'habitude, je mets toujours noir et or. Ouais, celui-là, c'est plus gros. Mais dis-toi qu'il y a... Ça, c'est une punaise. Ça, c'est un tout petit vaisseau. Ça, ça reste du... Non, c'est pas lourd. Celui-là, c'est... Allez, on va dire un petit moyen. Voilà, on va dire que c'est un petit moyen. Il y a beaucoup plus lourd. La dernière fois, Freeman m'a fait plaisir. Il a sorti le Reclaimer, qui est un énorme vaisseau pour faire du... Le gameplay ferraille, d'accord. Et celui-ci, il me fait penser au Nostromo. Je sais pas si t'as vu le film Alien. Mais voilà, il est... J'en ai des frissons tellement il est beau, ce vaisseau. Voilà. Celui-là, c'est mon bébé. Je lui ai toujours pas trouvé de nom, vous savez. Il va falloir que je me creuse un peu la nénette. Et donc, comme je te disais, l'avantage du Mercury, c'est qu'au-delà de faire du transport, il fait aussi de la contrebande. Et du data running. C'est-à-dire qu'en gros, on me paye pour transporter une donnée d'un point A à un point B. Et je dois les livrer le plus rapidement possible. Alors, évidemment, on allume. Bon, ici, aucun intérêt. Je vais te montrer vite fait, mais c'est tout ce qui est... L'espace pour, tu vois, les refroidisseurs, les générateurs et autres. Donc, s'il y a un P, c'est ici qu'il faut venir. L'endroit le plus sympa. Tu peux bien ouvrir, s'il te plaît. C'est l'espace de contrebande. Combien coûte celui-ci comme vaisseau ? Tu veux dire, IRL ou in-game ? J'attends les vaisseaux de la taille de ceux de 40K. Il y en a déjà, tu vois, les gros vaisseaux. Donc, ce qui est bien dans ces petites coursives, si tu veux, c'est qu'on peut accéder à tout le reste du vaisseau. Bon, je ne vais pas te montrer parce que ça ne présente pas un gros, gros intérêt. In-game, je ne sais plus le prix. Bon, le petit ascenseur qui ne sert techniquement à rien, mais pour toi, je vais te faire plaisir, je vais l'utiliser. Voilà. Le mercury, je ne sais plus. L'un d'entre vous peut me trouver le prix du mercury in-game. Attends, il faudrait que j'allume. Voilà. Donc ici, tu as les 5 ordinateurs de taille M. D'accord. Ici, tu as une zone de scanning, ce qui est très bien, d'ailleurs, pour le scan, qui n'est toujours pas effective, mais elle le sera à terme. Deux opérateurs tourelles, donc déjà, c'est pas mal. Tu as acheté in-game les vaisseaux ? Tu as réussi à acheter tous ces vaisseaux ? Non, il y en a certains que j'ai achetés, moi, avec mes propres sous, d'accord. Mais pourquoi ? Parce que tous les mois, j'ai économisé, en fait. Mais c'est un choix personnel. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. J'achète parce que ça me fait plaisir et ça aide aussi le développement, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est le secteur loisir pour l'équipage. Donc, tu vois, je déchèque, bien sûr. Une cuisine. Où il faut investir quand même de temps à autre. Non, tu investis que seulement si tu en as envie. Et si tu as envie de soutenir le développement. Voilà. Je te dis la même chose que je dis à tout le monde. Tous les vaisseaux que tu vois, tu peux les acheter par la suite in-game. Voilà, et ça, c'est le quartier d'équipage où ils peuvent dormir, se reposer. Ils ont même un petit bureau. Et comme je te disais... Attends, j'essaie de choper, mais... Ah, c'est peut-être sur le côté, je suis con. Voilà. Tu as la douche, d'accord, mais qui fait aussi toilette. Je voulais pas m'asseoir en vrai. Vous êtes quand même un peu plus de 130 à me regarder faire caca. Donc, close. Voilà. Mais, comme je te disais, chaque vaisseau peut être acheté in-game. Voilà. Donc, il n'y a rien qui t'empêche de farmer et d'acheter les vaisseaux. Moi, par exemple, il y en a un que je m'achèterai in-game. Parce que je le veux. C'est le Phénix. Le Constellation Phénix. Pourquoi ? Parce que j'aime faire le transport de passagers. Mais le Phénix, c'est du bling. Voilà. C'est un jacuzzi, t'as tout, quoi. Enfin, il n'est pas encore mis, le jacuzzi, mais voilà. Voilà, on va chauffer un peu. Et sans tirer la chasse. Oh, ça va, ça se fait automatiquement. Eh, c'est un cruise-aider, hein. J'ai pas besoin de le faire, normalement. Ah bah voilà, un Fly Recorder. Parfait. Ça me va. On va aller chercher une boîte noire, d'accord ? Meilleur Constellation, le Phénix. Il est tellement classe. Allez, on arrache. Et tu vois, déjà, c'est pas le même appareil. Il est moins mobile, mais il faut comprendre que c'est un appareil qui est là pour semer aussi ses poursuivants. Donc, il est plus rapide aussi. En gros, regarde. Voilà. Avec la lumière, tu verras mieux. Avec le soleil. Voilà. Et en fait, ils se sont inspirés du Faucon Millennium. Voilà. A savoir que le prochain vaisseau, là aussi, ils se sont inspirés d'un vaisseau de Star Wars. Ça sera, comment... Le Scorpius. Puisqu'il s'est inspiré. Ils se sont inspirés des X-Wings, si je dis pas de bêtises. Donc, déjà, nous, on va aller à... Ah, voilà. Le Corsair aussi. Le Corsair aussi ? Alors, à moins que je confonds, c'est peut-être le Corsair. Je suis con. Allez, on boit un coup. À savoir que, comme tu fais du data... Enfin, moi, je fais du data running. Pour éviter d'être pris, j'ai de l'autodestruction aussi sur le vaisseau. Mais je crois que tout le monde l'a, l'autodestruction. Mais je sais pas pourquoi il l'avait mis en avant. Non, c'est bien le Scorpius pour le X-Wing. Merci. Le Scorpius a des ailes en X, comme le X-Wing de Star Wars. Voilà. J'avais peur de dire une connerie, mais heureusement, vous êtes là. Salut, Anton. Comment vas-tu ? Donc là, tu vas voir, on va faire une toute petite mission d'investigation. Là, on récupère une boîte noire et on va aller la déposer. Donc, c'est à 438 km. Enfin, ça m'emmerde un peu. J'ai pas un point où je peux jump. J'avoue, 510. 600, ouais. Il y a celui-ci qui me rapproche un peu. Allez, on va prendre. Il y a aussi un vaisseau qui ressemble un peu au Corsair dans Star Wars. Mais je pense pas que ce soit une inspiration directe. Lequel ? Bon, en vrai, ils ont raison d'aller piocher. Tu regardes, par exemple, on en discutait avec Pat et Freeman. Le Constellation, moi, j'aime bien parce qu'il me fait vraiment penser aux vieux vaisseaux. Tu sais, les vieux films SF des années 90 qu'on a connus, bien sûr. Enfin, s'il y en a qui sont de ma génération. Donc, c'est pour ça. Le transporteur impérial. Donc, à savoir, Red Eyes, que quand tu vas faire une mission d'investigation, il peut y avoir parfois des surprises. Maintenant, ils ont implémenté des mines. Et ma grande spécialité, c'est de déminer avec les pieds. C'est une technique un peu spéciale. Cosmos 99. Wazeboss n'est pas inclusif. Le Twilight, le vaisseau d'Anakim dans la série The Clone War. Il a le même aile asymétrique. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas fait le rapprochement. Donc, tu vois, à chaque fois, tu es obligé de te rapprocher du site. Et comme je te disais, tu peux avoir des surprises. Alors, ça peut être une mine. Ça peut être des mines. Ça peut être quoi ? Tu peux avoir des pilleurs. Donc, c'est des mobs. Salut à toi, SpyKiller. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. Donc, tu peux, voilà, parfois avoir des surprises. Parfois, tu n'en as pas. On sait bien aussi. Franck, il se donne corps et âme pour... J'aime bien la couleur d'origine aussi. Tu vois, on va arriver sur la zone. Puis, l'objectif, ça va être de chercher justement la fameuse boîte noire. Alors, parfois, tu auras... Dans une même mission, tu peux chercher la boîte noire, chercher les corps, etc., etc. Là, ça vaut le coup. Il est beau comme ça, ouais. Mais moi, j'aime bien avec le skin noir et or. Les mines, ouais. J'aimerais éviter de me faire péter sur une mine, ouais. Ça, par contre, c'est un fait. Alors, est-ce que le vaisseau a pop ? Putain, je ne vois rien. En vrai, je ne vois que dalle. Alors, je vois effectivement des... Ah, putain, c'est un Starfarer. Merde. Alors, on va se poser un peu plus loin. Pas besoin de se casser trop la nénette. Où se trouvent les skins au fur des missions ? Non, les skins, tu peux les acheter sur le site. Ou si tu as un abonnement... Alors, moi, j'ai un abonnement Centurion. Et au-dessus, c'est quoi ? Je ne sais plus le deuxième abonnement, celui qui est au-dessus. Il y a des armes et du potentiel PVP dans ce jeu ? Bien sûr. Bien sûr. Je sais que ce n'est pas le but, mais il me semble qu'il y a des armes, non ? Oui, tout à fait. Ah ouais, tout à fait. Après, il y a un gameplay pirate à Anton, donc en soi, oui, il y a du PVP, bien sûr. C'est insane ce jeu, ouais. Imperator, merci. Le deuxième, c'est Imperator. Tu as des skins aussi in-game sur certaines boutiques de moteurs ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, ils sont plus classiques. Ils sont plus classiques. Alors, nous, on va poser nos grosses faces ici. En vrai, est-ce que je laisse tourner le moteur ? Voilà, je vais laisser tourner le moteur. À combien sont les abonnements ? Moi, je crois que le centurion, je le paye 10 balles. Je crois que c'est 10 balles. Allez, tous les mois, tu as un petit cadeau. Alors, ça peut être un skin, ça peut être une arme, ça peut être des armures, parfois. Ça pourrait être drôle sur le long terme d'avoir des prothèses ou des modules antigraves suite aux blessures graves. Mais en fait, ils ont prévu que la mort soit quand même punitive. Donc, Freeman a raison, effectivement, il y aura des prothèses, tu auras des cicatrices. Ton personnage pourrait avoir du mal à respirer ou à courir, etc., etc. Le jeu est beaucoup axé PVP. Je dirais qu'il n'est pas forcément beaucoup axé PVP. Il te permet de faire du PVP, ça oui. Mais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux, par exemple, comme je le disais, faire un gameplay pirate. Tu vois, là, c'est encore autre chose. Allez, on y va. Les abos, c'est juste pour du plaisir. Un petit cadeau chaque mois, des infos news, un vaisseau de prêt chaque mois pour essayer. Ah oui, c'est vrai, il y a le vaisseau de prêt. C'est vrai, c'est vrai. Je suis content, le jour est en train de se lever. Donc, tu veux que je rentre par où, déjà ? Starfarer, je ne me souviens plus. Ouais, je sens que c'est par là. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah merde, il y a du monde. Alors, je vais vous lire en même temps. Ils ont rajouté des vaisseaux au store in-game. Pour le moment, ils sont forcément hostiles. Ah ouais, là, pour le coup, ils ne sont pas négociables, ceux-là. Bon. Coucou, Crisie, tu vas bien ? Alors, le problème, c'est que j'entends la caisse faire tap, 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 tap. Du coup, c'est difficile d'entendre si ça marche ou pas. Des projets que zomboïdes en 3D ? Ouais, sur projets que zomboïdes, je n'ai pas des gros flingues comme ça. En vrai, parce que je suis une couleuvre. En vrai, je pense qu'ils sont en bas. Le problème, c'est que si je lève le museau, j'ai peur de me faire tirer comme un lapin. Le problème, c'est que je ne les vois pas, ces petits cons. Bon, allons-y. Bon, allez-y. C'est des fourbes. Mais j'admets, je me dégoûte. Ouais, maintenant, on va prendre le haut. Comment on monte déjà, nom de Dieu, sur InstaFarer ? Ce loot, ouais. Après, en vrai, je ne sais pas combien ils sont. Donc, je ne m'attarde pas trop sur le loot. Voilà. d'accord ici perfection nous ce qui nous intéresse elle me fait chier cette caisse à entendre le poum 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 ok on va évacuer gentiment sans faire de vagues et voilà 3 à 8 sur le starfarer ouais mais j'en ai entendu quelques-uns encore je sais pas si je peux sauter sans éviter de me casser la gueule ah mais j'avais plusieurs armes sur moi vous auriez pu me le dire ah ouais d'accord en fait je suis équipé quoi on va se la tenter hop là et voilà ça c'est ce qui s'appelle faire le ninja hop là et tu vois du coup c'est ce que je te disais l'outil technique c'est vachement bien parce que tu vas pouvoir te trimballer la caisse sans la porter avec les mimines bon ça va ça s'est bien passé bah écoute bonne nuit à toi des gros bisous je passais faire coucou mais je reste pas c'est très gentil de prendre le temps de faire coucou donc tu vois red eyes et les pistolets et les fusils ouais alors donc du coup tu l'achètes ce porteur de flingues ? oui ouais tout à fait bah c'est le multi-tool hein c'est le truc classique par excellence et après tu achètes des attachments d'accord donc moi j'ai mis le tractor bin mais tu peux par exemple mettre le truc pour miner tu peux mettre le truc pour couper etc ninja oui mais ninja de l'amour exactement je suis le ninja of love bon on est venu on leur a mis plein la gueule et on rentre ils sont pas jolis leur armure hein marron caca comme ça pas terrible terrible et voilà et maintenant on va aller déposer la caisse hop là oh raté alors comme tu vois l'ascenseur je l'utilise pas en vrai c'était pour te montrer que l'ascenseur était là mais la plupart du temps je saute je préfère me grapper et monter ça aurait pu être pire rose ou pourpre c'est vrai tu me diras t'as vu l'undersuite que j'ai failli looter ? quel horreur ah quoique j'aurais bien pris le temps de manger un morceau attendez tu sais quoi on va manger un morceau en vrai j'ai des fruits et légumes hein pour la 3.17 tu vas vendre tu vas prendre toutes les armures ah oui oui pour la 3.17 oui mais là pour le moment ça sera que dalle free man tu te rends compte le stock que j'ai sont des stupides hein en fait tu vas tout mettre dans le mercurie hein tu vas me déposer euh l'émune bien sûr qu'est ce que j'ai looté avec moi ah oui le grenade oui le lance grenade ah ouais chouette je suis content de votre trouvaille j'avoue c'était plaisant P4 on va langer tu vas manger le chargeur de P4 aussi chargeur de lance grenade voilà si tu peux tout me grouper tout me grouper salut Corentin j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour le follow allez on pause voilà tu vois par exemple j'utilise l'inventaire de mon vaisseau pour ranger c'est quand même un peu plus un peu plus cool et euh carry hit non c'est peut-être carry ah voilà je le porte j'ai oublié de m'enlever le casque bien sûr parce que je suis débile combien ? 88 oui ça ira parfait allez hop mais plus kiffant j'avoue que je le prends pas à l'ascenseur euh qu'est-ce que je faisais moi ? non ça c'est les serveurs habitation je suis paumé comme d'habitude il n'y a pas de date de wipe le dernier wipe c'était il y a quelques mois mais c'était parce qu'il devait intégrer une techno important pour le jeu avant ça il n'y avait pas eu de wipe pendant 18 mois ouais faire un tour sur son twitch à l'occasion il est sympa aussi oui de qui on parle comment je me suis fait traiter de stupide ? bah non je parlais de mon other suite celle que j'avais trouvée de Maillard je crois que tu n'as pas besoin de lui faire de la pub à Maillard t'es tranquille pendant au moins un an le prochain wipe c'est sûrement la 4 allez on va ramener ça et on arrache voilà ça te donne une idée Red Eyes de ce que tu peux faire sur Star Citizen alors évidemment je ne t'ai montré qu'une toute petite frange d'accord mais on garde tous les vaisseaux au wipe juste l'équipement qui saute non ? alors ceux que tu as acheté tu les gardes pour toi d'accord mais quand il y a un wipe total non je pense que la prochaine wipe sera pendant l'arrivée du serveur machine donc tu es effectivement tranquille oui je t'en prie je t'en prie avec plaisir bah il vaut mieux présenter le jeu correctement et puis bon moi j'aime bien prendre mon temps donc et là tu vois on va terminer cette mission je sais pas quelle heure il est ouais je finis cette mission et après je retourne à Badgini Point ça devrait là je vais le faire alors je dois déposer mon merde d'accord en fait je suis en train de tourbiloler comme un con voilà c'est là drop off parfait c'est une super présentation Franck merci beaucoup mais je t'en prie après de toute façon si tu passes le cap t'hésites pas à poser des questions ou quoi que ce soit ce sera avec grand plaisir à savoir qu'on a un discord aussi avec une section affectée à star citizen donc voilà d'accord ok il y a aussi une organisation des viewers et du streamer oui c'est vrai on a aussi une organisation mais bon c'est un bien grand mot sachant qu'aujourd'hui bon ça sera pour beaucoup plus tard ça sera pour beaucoup plus tard beaucoup plus tard beaucoup plus tard allez zoom tu me donnes pas la possibilité de quantum ? oh soit pas dégueulasse bon après ça va vite mais enfin euh ah merci c'est sur une plateforme tu me demandes de le déposer où coco ? accepté je dois le déposer où ? et il va en tour Aira18 hmmm ah putain faut que j'aille à Aira18 même ? ou vous pensez que c'est une plateforme ? en vrai ? j'ai hâte de pouvoir un jour voler à vos côtés bah écoute y'a pas de raison hein tu sais euh t'inquiète plateforme bah je me suis dit que c'était comme le delivery tu vois donc bon salut Emma et Diamant comment vas-tu ? j'arrive tout juste sur ton live pour la première fois je me suis fait la nouvelle saison de PZ et je voulais savoir quel est ton programme de live horaire ? merci ah bah alors tu as tout qui est affiché en bas en fait en bas je mets toujours à jour et si j'oublie tu vas dans l'onglet programme et tu as tout qui est affiché tu peux pas te planter salut Aira18 et go admin maybe bah écoute je vais d'abord essayer la plateforme parce que c'est vrai que ici j'avais fait un peu de delivery et t'as une plateforme qui te permet de déposer le le merdier mais bon on va y jeter un coup d'oeil ça mange pas de pain en vrai c'est pas super loin c'est sur des tours ouais je suis sur téléphone j'ai pas l'interface programme alors si tu regardes tout en bas en dessous de mon écran de stream d'accord normalement j'écris à chaque fois parce que je le fais t'appuie ce cri bien sûr et je le mets en programme dans l'onglet programmation donc si tu as l'occasion sur PC voilà de passer tu cliques sur programme tu peux même te mettre des notifications bonne nuit Marshmallow des gros gros bisous tu m'en as également beaucoup appris sur le jeu et convaincu d'investir dedans dès que possible oh écoute je vais partir du postulat que je le présente parce que bah en vrai je peux pas être objectif quand tu aimes un jeu tu ne peux pas être objectif ça m'a pas l'air d'être une plateforme je ne pense pas je pense que je vais aller me gratter je me souviens pas avoir vu de plateforme aussi basse en vrai Freeman est très objectif lui tu crois ? j'ai un mieux d'autre quand même hein ouais à mon avis c'est l'administration wow wow calme toi bébé oui oui oh 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 bah non ah oui c'est vrai qu'au dessus des villes maintenant ah ouais 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 là j'ai éclaté comme une grosse pulpe t'inquiète j'hésitais à ton précédent en live et là je suis conquis bah écoute tant mieux classique classique pauvre tour ah non non je vais pas toucher la tour non non j'ai rien touché autopilote qui t'a fait crash ouais je suppose que j'ai tout perdu putain il m'aura coûté cher la soirée en vrai bah non remarqué non j'ai réussi à faire mes ronds mais euh ah j'avais quand même du matos dans le mercury hmm bon c'est pas grave j'ai quand même fait mes crédits gentiment libérez moi cours tout nu c'est l'autopilote qui t'a fait crash quel bonheur quel bonheur promis Franck le temps de mettre tout à jour je farm du bunker et je te ferai des dons non pat tu me prends pas de don parce que déjà je n'aime pas ça et tu sais très bien que je préfère farmer mes propres crédits même si je n'ai pas le temps d'accord je l'admets bien volontiers hmm attendez je regarde pour l'équipement pour la fois prochaine ah mais attendez mais j'ai un ocidi ah bah voilà j'ai la combi complète là comme quoi en faisant des bunkers bon ne jugez pas hein c'est canary mais c'est on va dire c'est voilà c'est coloré voilà voilà coloré coloré c'est bien coloré en vrai c'est pas mal euh je vais juste m'équiper d'un medpen parce que la fois prochaine je pense partir sur du mercenariat ou autre deux medpen je me connais l'outil technique oui je ne peux que le mettre là fort bien c'est pas un peu délirant mais ok hop là perfect ah oui alors récupérer la black box bon je pense que je peux aller me gratter je pense pas qu'on puisse la récupérer là où je me suis fait éclater bon on va pas se mentir au moins pour la prochaine fois je le saurais abandon pas soucis un abandon aussi des crimstat enfin des du colt warm je voudrais voir où je me suis je voudrais voir où je me suis ouais blackjack oui j'ai bien avancé hein j'étais à peine au niveau 1 donc ça va c'est pas dégueulasse c'est propre covalet que c'est une toute petite barre non ouais c'est foutu ah oui non non mais je sais hein les bas fonds de la ira 18 sont pas très accueillants ouais c'est clair c'est très très sombre alors je vais juste claim le mercurie comme ça ça nous évite évidemment d'attendre pour la fois prochaine non c'est parce que je voulais faire et donc red eyes la prochaine fois que tu passes alors si je l'ai équipé sinon bah écoute je sortirais le hares mais je te montrerais ce que c'est un petit chasseur enfin un chasseur un petit chasseur un chasseur voilà un chasseur on ne croise pas grand monde sur les serveurs dans les bases en fait les serveurs comptent entre 45 et 50 personnes mais dis toi que ça va changer Jumston et Xeno risquent de revenir je pense qu'il y aura des retours sur ces events je comprends pas par contre que tu aies perdu ta réputation que j'ai perdu ma réputation oh oui avec mon reset aujourd'hui j'ai toujours full microtech bah écoute non j'ai conservé ma réputation pour la chasse à la prime et Earthstone Securities c'est là que je fermais pat or comme je reprends Aera 18 bah ça sera Blackjack et Cobalex tu vois donc non ça parait pas si doufoque que ça en vrai ça parait pas si doufoque oui cool pas de soucis je passe très prochainement ah oui que 50 ah bon je pensais bien plus oula j'ai pas tout compris salut Big comment vas-tu ? t'arrives au moment où j'ai fini ma poule je suis désolé je suis absolument confus mon cher Big écoutez moi je vais m'arrêter là-dessus les enfants merci 50 ah bon sur le serveur je pensais plus non pas plus pas plus pour le moment pour le moment quand il y aura le serveur machine ça sera une autre histoire dis toi que ça sera plus grouillant si on peut parler ainsi ça sera beaucoup plus grouillant toi t'as pas à t'excuser t'as pas à t'excuser tu m'as expliqué pourquoi tu avais des difficultés dans l'écriture ce que je comprends et au contraire chapeau bas quand même en tout cas merci à tous pour votre présence merci pour vos soutiens respectifs bien sûr j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur Star Citizen que c'était récréatif récréatif on se retrouve ce soir dans la joie la bonne humeur la paix et la dégraisse sur Project Zomboid évidemment je sais que vous attendez tous de savoir si Freeman va crever ou pas du tout je peux potentiellement vous dire que je vais vous décevoir un tout petit peu Freeman je vais faire tout ce que je peux pour qu'il survive et ouais c'est ma vie mais je vous en prie je t'en prie je t'en prie allez des gros bisous à tous ciao les canards